Bonjour à tous, Ulrich Génisson, fondateur d'Itfad2bfit, la première communauté du régime cétogène depuis 2015 et je rappelle que je suis toujours en cétose nutritionnelle depuis 2013 et toujours vivant. Aujourd'hui de nouveau direction le Canada à la rencontre de nouveau d'un Mario. Bonjour Mario ! Salut Ulrich ! Alors je vois une fois de plus que nous avons le même coiffeur. Et voilà, c'est probablement le céto qui fait perdre les cheveux. Je te dis ça parce qu'il y en a beaucoup en commentaire des vidéos qui nous disent, le céto pour les cheveux c'est pas bon. Alors moi je me suis rasé la tête, j'avais 28 ans, j'étais pas en régime cétogène pour ceux que ça intéresse, c'est mon style capillaire et je fais ce que je veux avec mes cheveux. C'est drôle que tu dises ça parce que moi la raison pour laquelle je me suis rasé les cheveux c'est que mon ex-conjointe avec qui je suis très amie, a eu un cancer au début Covid. Et c'était en solidarité avec elle, on s'était plutôt sur lancé les cheveux. Et finalement j'ai aimé le style. Et donc c'est pas parce que je suis chaud que je suis chaud, mais c'est vraiment exactement comme toi pour une question de style capillaire. Il y a une histoire génétique derrière parce que quand j'étais petit, si tu veux, il suffisait que je regarde mon père, la photo de mon grand-père, la photo de mon arrière-grand-père, je savais exactement ce qu'allait se passer. Donc à 28 ans, j'ai rasé les cheveux et voilà, c'était réglé. Mais c'était avant le régime cétogène. D'accord. Bon, alors pour commencer, Mario, déjà je te remercie d'avoir accepté notre invitation. On est entre deux passionnés du régime cétogène depuis longtemps. Et est-ce que tu veux bien te présenter pour les gens qui ne te connaîtraient pas encore? D'accord, mon nom c'est Mario Carrière, je suis au Québec. J'ai fait une petite historique rapidement. Dans les années 2015-2016, j'ai commencé à développer des problèmes de santé métaboliques. Je ne savais pas exactement ce que j'avais, j'avais un surpoids. En étudiant un peu tout ça, j'ai découvert que dans le fond, quand j'étais jeune, jusqu'à 18-19 ans, j'étais un peu cétogène sans vraiment le savoir parce que chez moi, quand on mangeait, on mangeait énormément de gras, énormément de viande. Les légumes, c'était un accompagnement. Et donc, j'avais un style un peu cétogène carnivore, jusqu'à temps que je me ramasse dans un appartement avec ma première conjointe qui, eux, avaient une alimentation complètement à l'inverse. Et tranquillement, je me suis mis à développer, prendre du poids un peu. Étant donné que j'étais quand même assez sportif, ça m'aidait à mitiger un peu ces problèmes-là. Et mon ex-conjointe, qui a toujours un petit peu des problèmes de poids, bien, nécessairement, c'est décidé, à un moment donné, de faire le régime. On a fait Weight Watchers, on a fait un d'autres faits après l'autre. Et moi, bien, pour l'accompagner à l'intérieur de ça, puis à supporter, bien, je mangeais la même chose qu'elle. Donc, à partir de ce moment-là, je pourrais dire qu'en théorie, dans toute la première partie de ma vie, de 20 ans à 35-40 ans, 40 ans à peu près, j'ai mangé relativement santé selon ce que le guide alimentaire canadien et, tu sais, on mangeait des yogurts sans gras, on mangeait de la salade, pas trop de viande, pas trop de gras, pas de bacon et ainsi de suite, tu sais. C'est un peu de cette façon-là qu'on mangeait et en même, on suivait un paquet de régime. Et vers l'âge d'une quarantaine d'années, c'est là que ça s'est mis vraiment à déraper. Je me suis monté jusqu'à 265 livres qui donnent 100, pas 100 kilos, mais 80 kilos, je pense, 90 kilos. 100 livres, ça doit faire plus que 100 kilos. Ah, c'est vrai, c'est 110, 115 kilos, 120 kilos à peu près, c'est ça, grosso modo. Donc, j'ai monté jusqu'à là et là, je me suis mis à couper mes repas, je me suis mis à faire plus d'activités physiques, tu sais, ainsi de suite. Et là, je réussissais à ce moment-là à descendre jusqu'à 200, 215 livres et tranquillement remonter après ça. Et ça jouait au yo-yo de cette façon-là. Et éventuellement, à un moment donné, je me suis mis à avoir des gros problèmes de santé. Entre autres, j'avais une douleur dans le dos. Je marchais toujours un peu courbé. Et j'ai découvert par après que c'était à cause que je faisais une stéatose hépatique avec hépatomégalie, donc le foie qui gonfle dans son enveloppe et qui faisait une pression sur les côtes les plus basses. Et ça, ça vient faire une douleur dans la colonne vertébrale. Et ça, c'était un des premiers problèmes que j'avais. Mais à un moment donné, même mes facultés intellectuelles ont commencé à descendre. Moi, dans la vie de tous les jours, je ne suis pas en médecine, je suis programmeur dans le domaine de la construction. Et donc, je dois prendre des séquences de programmeur, des séquences de contrôle que je dois convertir en code, OK, que je dois coder. Et à un moment donné, les séquences de contrôle, c'est des phrases qui sont relativement simples. Et je n'arrivais pas à un moment donné à les comprendre. Je lisais les phrases et je ne les comprenais plus. Et avec tout ça, à un moment donné, je me suis dit, écoute, il faut que tu fasses quelque chose parce qu'à un moment donné, tu vas devenir trop con pour prendre des décisions intelligentes au niveau de ta santé. Et à force de chercher un peu, parce que je n'avais pas de médecin au Québec, la situation avec les médecins de famille et tout, c'est le bordel. Je n'avais pas de médecin de famille, j'allais à l'urgence. Je ne voyais jamais le même médecin. Je n'avais pas de suivi dans mon dossier. Donc, c'était de la merde complètement. Et à un moment donné, j'ai, tu sais, par moi-même, déterminé que j'avais un problème au foie. Et je me suis dit, bon, tu sais, j'ai un problème au foie, les fruits, c'est bon pour le foie. Et je me mets à manger juste des fruits, tu sais. Décision comme. Et là, j'étais en train de me suicider à coups de banane et d'orange et de clémentine. Et là, ça dérapait complètement. Je suis capable que je tombe sur un article dans un journal ici sur Jason Fong et sur le livre « Le cas d'obésité ». Et quand j'ai vu ça, c'est moi, tu sais, j'ai toujours été un sportif, j'ai été entraîneur de sport, entraîneur au hockey pendant des années. Donc, j'ai toujours été dans le domaine de la nutrition, j'ai étudié tout ça. Et ce que je disais à mon ex-conjointe, c'était ce qu'on disait à tout le monde. « Bouge plus, mange moins si tu veux perdre du poids », tu sais. Et quand j'ai lu Fong, l'article sur Fong, j'ai fait « Ayoye ». Tu sais, son livre, ça dit « Tout ce que vous croyez sur la perte de poids est complètement faux ». Et là, quand j'ai vu ça, j'ai fait « Ouch, il faut que je lise son livre ». Je suis parti, j'ai acheté son livre, j'ai lu son livre en deux jours, je l'ai relu une deuxième fois et immédiatement, j'ai fait ce qui dit a beaucoup de bon sens. J'étais sur Internet, lui, une couple de vidéos, mais j'ai immédiatement commencé à mettre en pratique le jeûne intermittent et commencer même à faire des jeûnes prolongés graduellement. Et ça, ça m'a vraiment allumé sur ma dépendance que j'avais au sucre, que je ne pensais pas. Moi, j'étais, on me demandait, on t'en demande souvent « T'es-tu du type sucré, du type salé? » Moi, j'aurais répondu que j'étais du type salé. Je n'étais pas un friand de gros sucre comme tel, mais des frites, des chips, des croustilles, ces choses-là, ça, c'est quelque chose que j'aimais. Et j'ai réalisé, j'étais un ancien fumeur, puis quand j'avais arrêté de fumer, ça a pris deux semaines, c'est difficile un peu, pas beaucoup de symptômes de sevrage. Mais quand j'ai coupé les glucides pendant deux semaines de temps, je shakais, j'avais vraiment un shake. Donc, des symptômes de sevrage, comme un cocaïnomane, exemple. Et c'est là que j'ai réalisé à quel point j'étais accro aux glucides et tout ce que Fong disait dans son livre qui était absolument vrai. Et Fong n'est pas, il ne prône pas le céto. Il va prôner plus une approche, j'ai un intermittent, je vais me prolonger, mais faible en glucides, puis ce qu'il lui, il va dire, c'est le feast and fast, le festin et le jeûne. Donc, tu sais, si tu manges un gâteau d'anniversaire à un moment donné, ce n'est pas grave, jeûne deux jours après, puis tu sais, ça va atténuer. Mais quand j'ai commencé à faire des recherches sur Internet par après sur le faible en glucides, c'est là que je suis tombé sur cet eau. Mais à ce moment-là, on parle 2016-2017, il n'y avait rien. Il n'y avait rien, il n'y avait pas de groupe. Il y avait un ou deux groupes, il y avait le tien. J'étais tombé sur ton groupe, entre autres. Il y avait peut-être deux groupes en Europe, il n'y avait aucun groupe au Québec et quelques groupes aux États-Unis. Donc, je me suis tombé un peu là-dedans parce que j'ai une formation quand même assez, une bonne base en sciences, en bio, en chimie, ces choses-là. Bien, j'étais capable d'aller chercher des articles scientifiques, les comprendre, les analyser, les lire et tout ce que je lisais faisait énormément de sens, énormément de sens. Donc, bien, j'ai commencé tranquillement de cette façon-là à répondre sur les groupes et sur les groupes américains, un peu sur les groupes français, à aider les gens de cette façon-là aussi à lire énormément, tu sais, et tout, et tout, et tout. Et tranquillement, tout ça, ça va emmener à un moment donné à tomber sur la clinique Reversa et il y avait un petit groupe qui avait été créé au Québec. Et la clinique Reversa, à un moment donné, ils ont passé une annonce comme quoi ils cherchaient quelqu'un comme assistant médical. Et au départ, étant donné que je n'avais aucune expérience, aucune connaissance médicale comme telle, je n'ai pas appliquée. Mais après ça, Évelyne a repassé l'annonce en disant que les connaissances et l'expérience médicale n'étaient pas nécessaires que... Je vais juste rappeler pour vous laisser revoir deux minutes que cette clinique Reversa a été fondée par Évelyne Bourdua, qui est une des pionnières sur le régime cytogène au Québec et donc avait pour ambition de faire une approche métabolique dans une clinique familiale, etc., pour différentes pathologies, en particulier le diabète, l'obésité, etc. Et donc, c'est pour ça qu'ils t'ont recruté. Donc, on est en quelle année? En 2018, 2016-là, je crois, même moi. 2018, c'est ça, exactement. La clinique a été passée ça. Évelyne a été se faire former par Jason Fong à Toronto. Elle a été passée un mois ou deux mois avec Jason Fong et est revenue pour mettre en application un programme qui était semblable à celui de Fong parce que Fong était un petit peu plus agressif. Quand tu arrivais à la clinique de Fong, à ce moment-là, on te donnait un cartable dans lequel il y avait des menus pour deux semaines et après ça, il n'y avait plus rien. Et quand les gens demandaient on fait quoi après deux semaines, ils disaient, ben, tu manges plus. Pendant deux semaines. Il était un peu… Et nous, chez Reverso, on ne faisait pas ça. On avait une approche beaucoup plus lente sur ce côté-là dans lequel on mettait en place pour commencer un jeûne intermittent. Et ensuite, éventuellement, on emmenait les gens à peut-être faire un 24 heures, un 36 heures et tranquillement. Et avec l'alimentation, c'est tout. Ça fait que c'est ça. Et j'ai fait mon entrevue avec… J'ai envoyé mon CV. J'ai passé une entrevue avec Évelyne. Et finalement, j'ai été recruté. J'ai été formé. Et on a commencé avec la clinique à Versa. Faire des cohortes de renversement du diabète de type 2, mais aussi juste des problèmes de santé métabolique et de perte de poids et ces choses-là. Et avec ça, ben, il s'est formé des nouveaux groupes Facebook sur… Des nouveaux groupes sur Facebook, justement. Et je suis devenu modérateur aussi. Je me suis mis à répondre. J'ai fait ma page. Et je me suis mis à publier un paquet de choses sur le sujet. Et c'est ce qui m'emmène aujourd'hui. J'ai coaché, je ne sais pas exactement combien de personnes, mais juste avec la clinique, c'est au-dessus d'un millier avec la clinique. Et personnellement, maintenant, je vais faire des services de coaching aussi. Je suis dans plusieurs milliers aussi. D'après moi, on doit être pas très, très loin. J'ai pas autant de… J'ai pas de champion comme toi. J'ai quelques athlètes professionnels, mais j'ai pas encore de champion du monde. Oui. Alors justement, on mettra les coordonnées pour les gens qui veulent te suivre. En descriptif de cette vidéo, pour les gens qui puissent te rejoindre. Moi, clairement, j'ai abandonné Facebook en 2019 parce que ça devenait vraiment n'importe quoi. La censure faite par Facebook, anti-science, permettait de ne plus avoir de liberté dans les groupes. Il y avait des publications qui étaient vues, d'autres qui n'étaient pas vues. Il fallait lutter en permanence contre les algorithmes, etc. Et c'est pour ça qu'en 2020, on est parti sur un réseau social MIUI, où là, on a une totale liberté parce qu'il n'y a vraiment pas de censure, pas d'algorithme, etc. Ce qui est plus pratique pour échanger parce que Facebook, c'est devenu… Alors, tout le monde y est, c'est super facile. Il y a les applications sur les smartphones. OK, c'est super intuitif, très bien. Mais de l'autre côté, il y a une telle pression de censure de la part de Facebook qui est clairement anti-science. Parce qu'aujourd'hui, publier une étude sur PubMed, moi, je l'ai vu de mes yeux. Censurer par Facebook, c'est totalement intolérable. Ils sont qui, ces gens-là, pour savoir ? Donc, on a quitté ça. Et puis, oui, je me suis occupé de beaucoup de champions parce que moi, j'ai passé un diplôme d'entraîneur dans les années 98. Ça remonte. Ma spécialité, c'était le motocross. Donc, c'est là que j'étais en contact avec beaucoup de champions, etc. Et comme j'étais un pionnier sur le régime cétogène, ceux qui voulaient, en tant que sportif, passer sur le régime cétogène, ils sont venus me voir depuis longtemps. C'est pour ça que j'ai un peu d'avance sur le sujet. Et c'est là que c'est intéressant parce qu'en fait, moi, j'ai jamais, jamais… Beaucoup de gens me l'ont reproché, mais j'ai toujours dit je ne veux pas cloisonner le régime cétogène. Il y a des gens qui m'ont dit qu'il faut cloisonner la perte de poids, cloisonner la maladie, cloisonner le sport. Et non, parce qu'en fait, tu apprends des choses dans tous les groupes. Typiquement, quand on te parle de consommation d'acide gras, il faut avoir un sportif qui a fait une VO2 max ou un quotient respiratoire parce que tu vas le voir dans les chiffres. Quand on te parle d'insuline, de glucagon, d'hormones qui régulent la glycémie, tu vas avoir un diabétique de type 1 qui va être excellent et qui va t'apprendre beaucoup de choses. Et les informations qu'il va t'apprendre vont te servir pour la maladie ou pour le sport. Et inversement. C'est pour ça que c'est juste un changement de mode de carburant, le régime cétogène, mais tous les domaines t'apprennent pour une meilleure compréhension globale. Et c'est pour ça que moi, je n'ai jamais voulu cloisonner. Absolument. Tu as absolument raison. Deux points là-dessus. Tu parles de censure sur Facebook, mais encore, même chose sur YouTube. J'ai justement deux ou trois vidéos de personnes, d'experts, d'influenceurs carnivores ou cétogènes ou fèbres en glucides qui se plaignent de ça, que tu fais des recherches qui ne sortent pas leurs vidéos. On a le même principe sur ça. Instagram, c'est la même chose. Mais tu sais, quand tu fais une recherche, exemple, sur le financement des organismes végétariens en Europe, exemple, U235, je ne me souviens plus, tout le kit. Tout est relié à, je ne suis vraiment pas un conspirationniste, mais tout est relié à Silicon Valley. Et ce n'est pas pour rien parce que ces gens-là qui ont des milliards à investir, investissent dans des systèmes plant-based. Il y a la vidéo à un moment donné, Game Changer, qui est sortie par James Cameron. James Cameron venait d'investir 150 millions dans une usine de protéines de poids. Et là, il aurait coupé Arnold Schwarzenegger parce qu'il vendait sa poudre de protéines de poids pour qu'Arnold Schwarzenegger fasse des suppléments alimentaires véganes. Toute cette question-là, les gens pensent que ce qui drive les financeurs des organismes véganes, c'est le droit et le bien-être des animaux, c'est de la bullshit. C'est simplement un intérêt financier. Donc, Marc Zuckerberg, qui a des milliards à investir, où tous ces types-là dans le Silicon Valley investissent souvent dans l'agroalimentaire. Et la raison est directe. Et c'est pour ça que Marc Zuckerberg va censurer sur Facebook quand tu parles d'alimentation cétogène. Comme tu dis, ça n'a pas rapport avec le fait que ce soit de la science. La dernière fois que j'ai checké, il était rendu avec 10 000 études juste sur le cétogène, sur POMED. On ne viendra pas me dire qu'il n'y a pas de science sur POMED, sur l'alimentation cétogène, sur le jeûne intermittent, sur le jeûne prolongé. On va d'être rendu à 50 000 études. Cependant, eux autres font de la censure sélective. J'ai écrit un très très long article sur notre site il y a trois ans. J'ai mis le régime cétogène en danger, censure. Et j'ai expliqué point par point. C'est-à-dire, j'ai expliqué la censure sur YouTube. Typiquement, YouTube, ça appartient à Google. Google, ça appartient à une grande entreprise qui s'appelle Alphabet. Et Alphabet, en fait, c'est une entreprise pharmaceutique. D'abord, on sait que le pionnier fondateur patron de Google est directement impliqué dans la production de vaccins. Donc, qu'on soit pour ou contre les vaccins, ce n'est pas le sujet, ce n'est pas le débat. Chacun a le droit d'avoir ses idées. Mais on ne peut pas critiquer un vaccin sur Google, donc sur YouTube, tout simplement parce que le patron produit des vaccins. Même chose avec LinkedIn. On a eu beaucoup de censures sur LinkedIn. LinkedIn appartient à qui ? LinkedIn appartient à Bill Gates. Donc, il y a des sujets qui sont directement liés à Bill Gates. On ne peut pas en parler. C'est pour ça que ça a été censuré. Plein de gens ont perdu leur compte sur LinkedIn. Tu dégages. Ça, tu n'as pas le droit de le dire. Recherche Gate, qui est le plus grand réseau social au monde pour les chercheurs. Moi, il y a beaucoup d'études. Tu sais, quand elles sont sur des paywalls, etc., tu vas contacter les chercheurs. Tu obtiens les études directement et tout ça. Tu passes par Recherche Gate. Recherche Gate appartient à Bill Gates. Et donc, du coup, tu as des études. Typiquement, les docteurs Todd et Clément avaient un mal de chien même à publier sur Recherche Gate parce que ça ne fait pas les intérêts de Bill Gates. Après, la même chose avec Google. Google, en tant que moteur de recherche, on en revient au même. Ça appartient à l'alphabet. Et puis après, Facebook, Instagram. Et donc, tout ça fait une masse de censure absolument énorme. Antiscience, ce sont des gens qui utilisent des médias qui sont gratuits. Les gens ne se rendent pas compte en fait que quand ils sont sur YouTube, quand ils sont sur Facebook, ils se disent c'est gratuit. Mais non, ce n'est pas gratuit. Ils échangent volontairement des données qui ont une valeur, qui sont revendues. Ça génère beaucoup d'argent. Et ces entreprises-là font de l'argent. avec un sentiment de gratuité. Mais en fait, il y a beaucoup, c'est des gros business en milliers de milliards sur l'ensemble. Et on voit aujourd'hui des intérêts qui sont absolument colossaux. Typiquement, quand tu commences à creuser, ce n'est pas du tout du complotisme. Et d'ailleurs, je ne vais même pas donner les noms comme ça. Je vais pousser les gens à aller faire leurs recherches eux-mêmes. Vous allez voir Google. Qui sont les fondateurs ? Vous allez voir par exemple qui est le PDG de YouTube qui vient d'ailleurs d'être débarqué, d'être démissionné il y a quelques semaines. Et vous allez voir la patronne de la société génétique, 23andMe, qui fait du séquençage génétique. On s'aperçoit que la personne qui fait du séquençage génétique est la patronne, fondatrice. Sa soeur est la patronne de YouTube. Et le mari de cette personne, c'est le patron de Google. Génétique, médias, allez-y chercher. Il n'y a pas besoin de faire une enquête très longue. Tout est public. Donc, on voit très bien qu'il y a des choses aujourd'hui, quand on les attaque frontalement, typiquement, parler de retrouver de la santé grâce à la nutrition, certaines molécules qui ne valent rien parce que c'est des vitamines, des choses comme ça, c'est censuré. Et moi, je vous invite vraiment à aller voir par exemple les travaux de Linus Pauline qui a deux prix Nobel. Donc, on ne peut pas dire que ce soit un charlot. Albert Einstein disait de Linus Pauline que c'était l'esprit le plus brillant qu'il ait rencontré. C'est marqué une heure sans blanc. Même sur Wikipédia, c'est marqué. Les gens, ils sont sur Wikipédia. Wikipédia, c'est une usine à désinformation, mais même sur Wikipédia, c'est encore marqué. Eh bien, Linus Pauline a fait beaucoup de travaux sur le cancer et la vitamine C. Quand vous tapez vitamine C et cancer sur PubMed, alors qu'on soit d'accord ou pas, ce n'est pas le sujet, c'est de la science publiée. Vous allez la voir, vous allez voir des milliers d'études. Et puis, vous allez voir les conditions générales de YouTube qui vous disent noir sur blanc. Si vous parlez de cancer et de vitamine C, votre vidéo sera supprimée. Qui sont ces gens pour décider et contester les plus grands scientifiques du monde. Voilà. C'est le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'on a décidé de quitter ces réseaux-là. Et on n'est plus que sur MIUI. On a une totale liberté. Tu vois, il y a quelqu'un, il y a quelqu'un d'intelligent, je ne me souviens plus qu'il avait dit ça quand tu parles de gratuité, qui disait quand tu es sur Internet et que c'est gratuit, c'est parce que c'est toi qui le produit. Oui, tout à fait. C'est carrément ça. C'est exactement ça. Exactement. Donc, ça, c'est extrêmement important de comprendre ça. Et l'autre chose, c'est les gens ont tendance à dire, je vais sur Internet et j'ai la liberté d'expression. Non. Internet, pas Internet, je veux dire, je vais sur Facebook et j'ai la liberté d'expression. Non. Facebook, c'est une entreprise privée et la liberté d'expression, en France, vous l'avez, au Canada, là, aux États-Unis, là, mais c'est dans le domaine public. Je peux sortir dans la rue et dire n'importe quoi, je suis libre de faire ça. Mais quand je vais sur Facebook, je rentre dans la maison de Mark Zuckerberg et c'est lui qui établit les règles dans sa maison, comme moi, j'établis les règles dans ma propre maison. Et dans mon sous-groupe, c'est la même chose. Des fois, les gens disent « Hey, j'ai le droit à dire ce que je veux. » Non, c'est dans mon groupe. Et si moi, je veux, d'hésite que tu ne dis pas ça, tu ne diras pas, je vais te sortir du groupe. Donc, il n'y a pas cette liberté-là. Effectivement, sur YouTube, sur Instagram ou sur Facebook, il n'y a pas cette liberté. Non, c'est pour ça que tu as une chance comme moi, tu as dû voir les mêmes conférences que moi, etc. Moi, sur YouTube, j'avais des longues listes de lectures avec des milliers de vidéos qui étaient catégorisées très précisément, etc. Quand la censure est vraiment apparue en 2020, en fait, je me suis aperçu que dans mes listes, environ 75 % des vidéos avaient disparu. Et j'avais des vidéos vraiment très utiles, très intéressantes. Les messages avaient été dits que là et ça a disparu. C'est introuvable. C'est-à-dire, ils ont fait disparaître les choses. Au-delà des vidéos, moi, j'ai des favoris au niveau des études, toutes classées dans mes favoris et tout, et tout, et tout. Et très, très, très fréquemment, je vais rechercher une étude et l'étude n'est plus. Alors, moi, tu vois, j'ai pris les devants parce que depuis le début, toutes mes études scientifiques, je les collecte en PDF. Elles sont sur mes serveurs. J'en ai 9500. C'est le travail de 11 ans maintenant de collecte. Enfin, sur d'autres sujets, ça a commencé avant, mais régime sédogène, tout ce qui concerne le régime sédogène et le biohacking, etc., 9500, 11 ans de travail, tout en PDF. Et là, c'est chez moi. On ne pourra pas me les retirer. Parce que quand je dis un clic de souris et hop, le démoï ne marche plus, le lien ne marche plus, c'est fini, c'est introuvable. Et dans mon article sur la censure, j'avais parlé du docteur Tote et Clément. C'est pareil. Ils ont des papiers, des études de cas. Ça fait trois ans qu'ils essaient de les publier dans les revues scientifiques. Ça ne passe pas. Elles ne sont nulles pas. Elles ne sont pas acceptées. Elles ne sont pas refusées. Elles ne sont nulles pas. Et il y a une vraie censure à ce niveau-là et ça devient vraiment une catastrophe. C'est pour ça qu'il faut tout faire pour essayer de s'en sortir, de contourner les choses. Tu vois, regarde, Jason Fong à Toronto, au Québec, déjà au Québec, la censure à cause, pas à cause de l'ordre des médecins, mais plus à cause de l'ordre des nutritionnistes au Québec, la censure est extrêmement, extrêmement forte sur l'alimentation cétogène et tout ça. À Toronto, pour Jason Fong, on croyait que c'était un peu moins pire parce qu'il ne fonctionne pas sur le même système. Et malgré ça, Fong a essayé de publier des papiers scientifiques pendant des années et des années et des années, il était systématiquement refusé. Et la seule chose qu'ils ont laissé publier, c'est deux ou trois ans, trois ans peut-être, il a eu le droit de publier une étude de cas. Il a trois patients, une étude de trois patients, dat-it, dat-on. Et pourtant, il a traité dans sa clinique des milliers. Il était rendu à deux, trois mille, quatre mille patients avec les dossiers médicaux. Il te dit, regarde, je te prends, tu pèses 200 kilos, je t'emmène au bout d'un an, tu as fait l'alimentation, tu sais, faible en glucides, le jeûne, tu as mis le temps et tout le kit, t'es tombé à 100 kilos ou à 80 kilos. Ton HbA1c était à, il était à genre 7, 7.5, il était sorti avec un HbA1c, une GK à 5, 5.2, là, tu sais, il y avait tous les chiffres et tout et tout et tout et tout. Et il était systématiquement bloqué. Il ne pouvait pas rien, 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 rien publier. Et ça, c'est... Les gens ne doivent pas forcément le savoir. Il faut comprendre que pour qu'une étude scientifique, elle a un peu de poids, il faut que ce soit une revue au pair, mais d'une belle notoriété. Et le problème, en fait, c'est que toutes ces revues, elles sont soit directement, soit indirectement financées par l'industrie pharmaceutique. Donc, si tu veux publier des études sur des interventions purement nutritionnelles qui, clairement, ne rapportent rien à l'industrie pharmaceutique, ben, c'est super compliqué, quoi. C'est super compliqué. Et non seulement, elle ne rapporte rien, présentement, le risque, parce que, tu sais, dans le fond, le diabète, le diabète pour l'industrie pharmaceutique, c'est un peu le SIDA version 2.0. Parce que, tu sais, le SIDA, on parle aujourd'hui que... T'as pu parler de grandes recherches pour découvrir, tu sais, comment guérir le SIDA. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus personne qui meurt du SIDA aujourd'hui. Aujourd'hui, t'es déclaré sidatique, on te donne une prescription et tu vas mourir à 100 ans d'une crise cardiaque ou de cancer ou de quoi que ce soit. Tu sais, il n'y a que deux pays au monde où les publicités sont autorisées à la télé pour l'industrie pharmaceutique. C'est la Nouvelle-Zélande et les États-Unis. Au Canada, vous n'avez pas ça, vous n'avez pas de publicité. Bon, ici, 65% du budget publicité télé, c'est l'industrie pharmaceutique. Eh ben, à la télé, ici, moi, je vais... Nous, on n'a pas la télé chez nous, mais quand tu vas, je vais au restaurant, il y a la télé qui est affichée. Et je vois les publicités. Eh ben, tu vois des publicités pour dire, vous êtes séropositif, vous voulez avoir des rapports sexuels non protégés, avec tel médicament, vous êtes séronégatif. Voilà. Voilà, en gros, on en est. Des molécules qui valent très cher, bien sûr, qui sont remboursées par les assurances santé, mais tout le monde paye. Tout le monde pense que c'est gratuit, mais tout le monde paye. Et l'industrie pharmaceutique, elle produit ce genre de molécules. Mais c'est clair qu'ils n'ont rien. Enfin, tout ce qui est curatif, ça ne les intéresse pas. Eux, ce qu'ils veulent, c'est des clients en vie. Quand on fait un diabète de type 2 à 40 ans et qu'on veut vivre jusqu'à 80 ans, c'est un client pour 40 ans. C'est pas rien. C'est exactement ce qu'ils veulent faire avec le diabète. Ils ne veulent pas guérir le diabète, non. Ils veulent te rendre dépendant de leur médicament pour t'emmener à 80, 90 ans, mais diabétique de type 2. Parce que, tu sais, à un moment donné, souvent, ils disent, pour les médecins, un patient guéri, tu sais, c'est un patient perdu. Mais je suis d'accord avec les médecins, parce que je connais énormément de médecins et je le sais que c'est pas leur mentalité au départ. Il y a un problème avec les médecins, c'est le fait qu'ils soient principalement formés par l'industrie pharmaceutique. Ça, c'est un problème. Mais l'industrie pharmaceutique, c'est sûr, tu sais, on parle, on pourrait en parler des statines tantôt, de thélestérol, mais les statines, la journée où on va prescrire le vrai test pour déterminer si c'est un monistatine qui est un profil NMR où on mesure la taille des particules, cette journée-là, il y a 3-4 pharmaceutiques qui font faillite. Parce qu'on va couper complètement toutes les prescriptions de statines préventives qui servent à rien, blablabla, ou que les gens, ils ont des LDL à 7 ou à 8 minimoles par litre, mais que c'est toutes des grosses particules, gros comme des flocons. Et donc, à ce moment-là, ça devient protecteur. Un LDL élevé, si c'est des grosses particules, ça devient protecteur. Mais quand tu regardes les études sur le cholestérol, qu'on te démontre que la plupart des centenaires ont des cholestérols à 7, 8, 9 minimoles par litre, il n'y a personne qui peut t'expliquer ça. Et la seule chose que l'industrie pharmaceutique va faire, ils vont prendre ça, ils vont mettre ça de côté, ces études-là, mais ils vont sélectionner des études épidémiologiques sur le fait que tu vas réduire ton risque relatif de 0,1 %. Mais c'est des études déjà qui sont truquées. Toutes les études qui ont été faites sur les statines pour réduire la mortalité cardiovasculaire, soit en préventive, soit après un premier accident vasculaire, n'ont jamais rien démontré. Par contre, ce qu'elles démontrent, c'est clairement des effets indésirables. Parce que si les gens ont utilisé la petite notice et on voit les effets indésirables, typiquement une statine qui est donnée pour le cholestérol qui fait devenir les gens diabétiques, les gens les arrêteraient. Oui, parce que clairement, être diabétique, c'est un risque important de faire un événement cardiovasculaire. Et je ne parle même pas des fibromyalgies, des maladies neurodégénératives, etc., qui sont induites par ça. En France, toi, tu as 68 millions d'habitants, tu as 7 millions de Français qui prennent des statines tous les jours, pour donner une idée. C'est énorme, le business, c'est énorme. Écoute, dans le documentaire, le cholestérol, le grand bluff, il y a un médecin qui dit qu'on devrait, les statines, c'est tellement un bon médicament qu'on devrait mettre ça dans l'eau courante, comme le fluor, tu sais. Putain de danger public. Oui, c'est clair. Et le documentaire, je le remettrai en lien de la vidéo parce qu'elle est sur notre site depuis il y a au moins 4 ou 5 ans, 6 ans même plus. Et je n'arrête pas de prendre comme exemple, je vais encore le répéter, je suis désolé pour ceux qui l'ont entendu, mais pour moi, c'est l'exemple le plus remarquable. Tu as le président du syndicat des cardiologues américains qui a 56 ans, en prenant lui-même des statines, en ayant un régime alimentaire pauvre en graisse, pauvre en cholestérol, te fait un infarctus à 56 ans en plein milieu d'un congrès de cardiologie. Et on lui pose 3 stents en urgence. Le mec, il suit toutes les directives que lui-même a produites. Et à 56 ans, il fait un infarctus. En ce moment, tu as des pubs qui circulent sur les télés américaines où ils te disent encore, quel est votre niveau de mauvais cholestérol ? C'est marqué noir sur blanc. Le mauvais cholestérol, le LDL. Et ils font des publicités pour faire descendre le LDL en dessous de 55 mg. C'est criminel de faire ça. Plus le cholestérol est bas, plus tu meurs immaturément et en particulier cardiovasculaire. Et la science, elle est là pour le dire. Il faut être fou pour annoncer ça, quoi. Et tu as, parce que c'est un grand laboratoire, alors tous les dirigeants qui font des interviews, disons, moi, mon cholestérol est là, il est à 50, il est à 45. Moi, le LDL, c'est des fous. C'est carrément des fous. Il n'arrête pas. Et il n'arrête pas de reculer, de reculer. En anglais, on dit de go post, les poteaux débuts. Parce que, tu sais, au Québec, nous autres, on n'est pas en milligrammes, on est en millimoles. Au Québec, il y a 20 ans, c'était au-dessus de 10. 10 millimoles par litre de LDL, on donnait une statine. Après ça, ils ont descendu ça à 7, après ça à 5, à 3,5. Et là, ils veulent descendre ça encore à 2, là, tu sais. C'est complètement ridicule. 80 % du cerveau humain, il est constitué de cholestérol. Et c'est une des raisons pour lesquelles les gens qui prennent des statines, il y a énormément de cas de sénilité précoces, des problèmes d'Alzheimer, des problèmes, énormément de problèmes. Et les gens ne comprennent pas ça. Le cholestérol est tellement important qu'à l'intérieur, le cerveau a son propre système de cholestérol parce que le cholestérol, fabriqué de la foie, ne traverse pas la boréa de l'encephalogramme. Et donc, à ce moment-là, le cerveau a son propre système. Mais c'est extrêmement important. Et il y a plein d'études qui démontrent que plus ton cholestérol est élevé, plus les LDL, ils sont élevés et plus tu vis vieux. Puis on ne parle pas d'une étude de QQ, là. Il y a des méta-analyses maintenant qui ont démontré ça, que plus ton cholestérol, plus tes LDL sont élevés. Et ça, ça démontre une chose, c'est que le LDL, on n'arrête pas d'en parler comme étant d'une chose unique. Ce n'est pas important. L'important, c'est la taille de tes particules. Si on divise les tailles de particules en six catégories, il y en a trois qui sont petites et denses, qui sont dangereuses, effectivement. Et il y en a trois autres qui sont plus grosses et qui sont bénéfiques pour le corps humain. Et pour causer des plaques d'athérosclérose, ça prend deux choses. Un CRP élevé, un niveau d'inflammation élevé et des petites particules. Donc, quand tu n'as pas d'inflammation, quand tu es en alimentation cétogène et que ton niveau inflammatoire diminue énormément parce que les cétomes sont anti-inflammatoires, puis le fait de manger, ça devient anti-inflammatoire. Donc, quand ton niveau d'inflammation est bas et qu'en plus de ça, tu n'as pas de petites particules de LDL parce que les petites particules de LDL sont créées quand tu as un supplément de glucose dans ton système sanguin et que ton foie convertit ce glucose-là en triglycérides et qu'il l'emmagasine dans un LDL. C'est ces LDL-là qui sont petits. Et donc, quand tu es cétogène, tu ne manges pas de glucose. Donc, tu n'as pas ce supplément de glucose-là. Donc, ton foie ne produit pas de triglycérides de cette façon-là. Donc, quand tu n'as pas les deux, tout ce que tu te ramasses avec des gros ballons de plage dans ton système sanguin, qui sont extrêmement bénéfiques pour toi, et plus tu en as, plus tu vas pouvoir réparer longtemps ton corps et plus tu vas vivre vieux. Et moi, ça me fâche de voir dans des conversations, le monde dire, est-ce que ton LDL est haut ou pas? Où est-ce que tu es? Ça n'a aucune importance. Le fait que ton LDL soit haut ou pas, ça n'a aucune importance. Ce qui est important, c'est que tes triglycérides soient basses. Ça, c'est la première chose. Si tes triglycérides sont en bas de 1.1 minimum par litre et que tes HDL sont hauts, et le plus drôle, c'est que la relation entre tes triglycérides et HDL est linéaire. Plus tes triglycérides vont être bas, plus ton HDL va être haut. Et quand tu comprends comment le cholestérol fonctionne, c'est très, très simple à expliquer. Donc, quand les deux sont, quand lui est bas et l'autre est haut, c'est fini, c'est réglé. Tu vas vivre jusqu'à 100 ans au niveau de ton cholestérol. Ton cholestérol n'est pas un problème. Oui. J'ai fait ma formation à la CETO Académie. Toi qui écris, tu vois ce que ça représente, c'est 140 000 mots. C'est un livre de 450 pages. Et les gens m'ont dit, pourquoi tu as abordé ça en 66 leçons ? Pourquoi c'est aussi large ? Parce que ça prend un temps considérable de démonter les mythes et les croyances. Et le cholestérol, c'est un mythe et c'est une croyance. Typiquement, j'avais montré une courbe de mortalité et j'avais montré que 80% des gens qui mouraient d'une maladie cardiovasculaire, un événement cardiovasculaire, ils étaient avec un cholestérol dans la norme. Et qu'en fait, plus le cholestérol montait et moins les gens mouraient. Donc, en fait, c'était complètement faux, le fait d'annoncer ça. Et donc, pour démystifier tout ça, ça prend un temps considérable, comme démystifier le problème avec le sel, le problème avec les protéines, le problème avec les graisses saturées, etc. Les gens posent toujours les mêmes questions. Ils sont toujours effrayés par les mêmes choses. Donc, ça prend du temps à expliquer. Et je peux déjà d'annoncer le prochain scandale. Le prochain scandale qui part sur une bonne idée quand même. Ils estiment que notre tension, notre pression artérielle est trop haute. Et c'est vrai. En Occident, on mange trop de glucides. On fait une rétention d'eau. Et maintenant, la tension chez une personne moyenne, c'est 14,7, 14,8. C'est trop haut. Et le problème, c'est que les gens ne savent pas manger. Ils ont une tension trop haute. Du coup, qu'est-ce qu'ils veulent faire ? Ils veulent nous donner des médicaments pour réduire notre tension de façon préventive. Voilà. Alors que quand tu passes sur un régime cétogène, tu descends à 10,6, 11,7. Enfin, ça descend à des normes totalement normales. Le vrai problème aujourd'hui, c'est qu'on a un éléphant dans la pièce qui s'appelle une mauvaise nutrition et personne ne regarde parce que ça fait vendre des pilules. Exactement. Et ce n'est pas pour rien que, comme exemple, au Québec, avant, il y avait les médecins qui s'occupaient de nutrition. Et maintenant, tous les nouveaux médecins, Évelyne a fait partie de l'avant-dernière cohorte, Évelyne Baudouard-Roy, a fait partie de l'avant-dernière cohorte qui avait un peu de formation en nutrition comme médecin. Et elle avait, sur tout son cours de 7-8 ans, 8 heures de formation en nutrition. Et maintenant, au Québec, tous les médecins ont zéro heure de formation en nutrition. On a séparé ça, on a amené ça au nutritionniste. Ce n'est pas pour rien parce que, ici, on dit que pour un menuisier qui a juste un marteau dans sa poche d'outils, tout devient un clou. Et c'est exactement la même chose. Les médecins ont un outil dans leur poche d'outils, c'est un pack de prescription. Et donc, tout, tout, tout devient une raison pour donner une prescription, de donner un médicament. Et c'est ce que les médecins apprennent. Tu sais, il y a bien souvent, j'ai eu à expliquer, moi, à des médecins au Québec comment le cholestérol fonctionne réellement. Parce que, pour eux autres, ce qu'ils ont appris, c'est que tu mesures le LDL quand il est au-dessus de temps, tu prescris. Puis même que le protocole de prescription a changé avec les années et on disait, bon, en prévention primaire, à moins vraiment qu'il y ait hypercholestérolémie familiale, oui, ou des facteurs, tu sais, dans la famille et tout ça, on peut prescrire une statine. Mais les médecins n'ont pas relu les nouveaux, les nouvelles normes. Non, non, non. Les autres, ils ont arrêté à LDL 3.5 qui est plus parfait. Je prescris une statine d'acide d'acide. Et quand le patient dit, ouais, mais moi, les statines, je ne suis pas sûr parce que je me fais peur un peu, tu sais, ma soeur a pris des statines, elle avait mal aux cuisses, des douleurs musculaires, tu sais. Non, 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 maintenant, vous devez absolument prendre vos statines, sinon vous allez mourir demain matin. Tu sais, écoute, il n'y a personne qui meurt du cholestérol le lendemain matin. Tu sais, ça, c'est un autre mythe que les gens ne comprennent pas. Quand tu subis un score calcique, ton score calcique est à zéro, ça veut dire que pour les dix prochaines années, tes chances de faire une crise cardiaque sont de zéro. Pourquoi? Parce que ça prend au minimum dix ans avant de boucher un artère. Quand moi, je vois les gens aller sur leur médecin et qu'ils voient qu'ils ont un LDL à 5, que le médecin leur dit qu'ils doivent prendre une statine absolument. Sinon, dans les deux prochaines semaines, ils vont faire une crise cardiaque. Je trouve ça tellement ridicule. Ça démontre à quel point même le médecin ne comprend pas de quoi il parle. Pourquoi on ne t'est pas pour défendre des médecins? Parce que moi, des médecins, j'en ai formé beaucoup. Je n'ai pas fait d'études de médecin, mais j'ai formé des médecins au régime cytogène. Et le pire de tout, c'est que j'ai formé même une personne qui est professeur de nutrition, c'est-à-dire c'est lui qui enseigne la nutrition au futur médecin nutritionniste. Il était obèse et diabétique de type 2. Mais de l'autre côté, à l'ordre des charges, tu prends des gens que j'estime pour moi qui étaient relativement intelligents quand même et bien formés. Tu prends Peter Atia par exemple avec les statines. Clairement, je ne suis pas d'accord avec Peter Atia. On peut considérer que c'est quelqu'un d'intelligent et plutôt quelqu'un d'informé. Par contre, Peter, il aime bien l'argent quand même. Donc, j'aimerais bien savoir quand même s'il n'y a pas quelqu'un qui paye derrière. Mais voilà. Clairement, le sujet, quand vous ne connaissez rien au cholestérol, prenez les quelques études qui font office de référence, c'est-à-dire les grandes études de mortalité, etc. Et on voit très bien qu'il n'y a pas de lien. En plus, elles sont citées. Dans Bonjour Keto, dans le dernier, j'en ai parlé, j'ai cité les études. Tu avais un professeur de gérontologie, donc qui s'occupe des personnes âgées, en 1986 en France, qui avait publié une étude en disant « C'est bizarre, mais tous les gens qui ont un cholestérol élevé, ils meurent très vieux et tous ceux qui ont un cholestérol très bas, ils meurent très jeunes. » En 1986. Donc voilà, la science, elle est faite, elle est là, il suffit de la lire. Aujourd'hui, il ne faut pas se laisser berner par le cholestérol. Et puis, si vous voulez vraiment une donnée intéressante, le score calcique, comme tu l'as dit, ça, c'est une donnée intéressante. Et on voit aussi que pour les gens qui ont des scores calciques moyennement élevés, voire élevés, instaurer un régime cytogène, permettre d'inverser, c'est-à-dire faire descendre le score calcique. Ça prend un peu de temps, mais c'est possible. Absolument. Absolument. Avec une supplémentation en vitamine K. La K2 MK7 ou MK4, entre autres. MK4, oui. Ça aide, c'est ça, ça aide. Mais tu sais, quand on parle de cholestérol, ce que souvent je vais dire aux gens, parce que souvent les gens vont être rebutés un peu par toute la science, expliquer, tout le kit. Ce que j'essaie de dire aux gens le plus, c'est, écoutez-moi bien là, 85% du cholestérol dans ton corps est produit par ton foie. 15% vient de l'alimentation, 85%. Est-ce que tu connais un être vivant sur la planète qui a pu vivre pendant 10 millions d'années, OK, avec un organe qui produit un poison? Ça aide, c'est bon. D'accord avec toi, mais tu sais, ce qu'on rentre dans la tête des gens, c'est génétique. Alors, vous avez un problème de génétique, vous avez un cancer. Vous avez un problème de génétique, vous avez une maladie neurodégénérative. Vous avez un problème de génétique, vous avez un problème de cholestérol. On met tout sur la génétique. Du coup, ça justifie un peu le médicament, tu vois? Parce que si c'est génétique, c'est que vous ne pouvez rien faire. Alors que ce n'est pas ça du tout. Le mode de vie, on peut faire énormément de choses contre les maladies neurodégénératives, contre le risque cancer, contre le risque cardiovasculaire, contre le syndrome métabolique. Tout se passe dans l'assiette. Et la preuve de ça, c'est qu'on appelle maintenant le cancer, les maladies cardiaques, le diabète, on appelle ça les maladies modernes. La raison pour laquelle on appelle ça les maladies bonheur, c'est qu'avant 1900, à peu près, ça n'existait pas. Ces maladies-là, le monde des fois, ils me disent, ouais, c'est parce qu'ils ne connaissaient pas. Non, non, c'est pas vrai. En 1600 et en 1700, ils connaissaient le cancer. Ils ne pouvaient pas décrire toutes les formes de cancer et les mécanismes derrière, mais quelqu'un mourait, il l'ouvrait, il faisait une autopsie, puis il découvrait qu'il y avait une tumeur grosse comme ça, puis il disait, bon, il y a une tumeur sur un rein, c'est un cancer, tu sais, exemple. Ça fait qu'il connaissait le cancer. Il connaissait le diabète. Ça a été décrit en 1700, 1800. La première description du régime, c'est tôt, la Banting, ça a 1800, début 1800. Non, moi, je n'ai trouvé plus lieu. Oui, je suis d'accord avec toi, c'était déjà bien fait. Epstein avait fait un bon livre au 19e siècle, mais tu as 1796 à un médecin de la marine française qui inversait déjà les débuts de diabète de type 2 chez les bourgeois, enfin, les nobles français qui avaient accès à certaines nourritures sucrées et ils avaient déjà compris ça. Alors, le régime n'était pas très bien formulé, mais ils avaient compris comment évacuer 90 % des glucides. Ils avaient compris qu'en enlevant ces aliments-là, la pomme de terre, le pain, tout ça, hop, les problèmes, ils disparaissaient. Donc, ils l'ont fait de façon empirique, ils n'avaient pas de science, ils n'avaient pas, ils ne connaissaient pas, l'isérate de carbone n'était pas identifiée, mais de façon empirique, ils avaient compris. C'est ça, exactement. Tu sais, donc, c'est vrai que ces maladies-là ont apparu dans les 100 dernières années, 100, 125 dernières années et quel est le changement pris, les deux changements principaux, c'est l'apport en glucides qui a augmenté énormément et l'apport en huile végétale. Les fameuses huiles de moteur, maintenant, qu'on consomme, parce que, tu sais, l'huile de colza, canola, etc. au Canada, ça a été inventé au départ, ça a des huiles minérales pour les moteurs. Et à un moment donné, il y a eu un clown qui s'est dit, hey, on va vendre ça comme nourriture pour les gens, tu sais. Ça ne coûtait absolument rien. Et c'est ces deux choses-là qui ont fait qu'en 100 ans, notre corps n'était pas adapté à ça et qu'on se ramasse avec cette épidémie de maladies métaboliques à cause de ça parce qu'on ne mange pas ce qu'on devrait manger nécessairement. Tu sais, quand tu recules, quand tu recules encore plus loin que ça, quand tu regardes les 3 millions de dernières années, le cerveau de l'être humain a grossi, 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 grossi jusqu'à il a cessé de grossir et la tendance est inversée il y a 11 000 ans de ça. Et qu'est-ce qui est arrivé il y a 11 000 ans de ça? C'est qu'on a développé l'agriculture. Et donc, avant ça, on mangeait quoi? On mangeait de la viande. Il y a des chasseurs qui ailleurs. On était principalement des chasseurs. Et on mangeait, on cueillait quand la chasse n'était pas bonne, quand le gibier était un peu plus rare, ces choses-là. Ou arriver à l'automne pour engraisser un peu. On pouvait manger des fruits. Ça nous faisait engraisser. Ça nous permettait de passer à travers l'hiver. Et tu sais, il y a bien des gens qui me disent quand je dis ça, oui, mais dans ce temps-là, l'espérance de vie, c'était de 46 ans. Oui, mais c'est parce que tu n'as pas compris. L'espérance de vie, c'est une moyenne. C'est une moyenne. À ce moment-là, il y avait 100 000 ans, il y avait 40 % des enfants qui mouraient en dans un an. Donc, on avait un taux de mortalité infantile extrêmement élevé. Ce qui fait que sur la moyenne, c'était 46 ans. Mais il y avait des individus qui vivaient jusqu'à 60, 65, 70 ans, 75 ans. Et quand ils mouraient, c'était souvent de septicémie. C'était une blessure grave. Il se cassait une jambe. Il était mordu par une débite, un animal quelconque, ces choses-là. Mais les cas de cancer, de diabète et de toutes ces maladies modernes-là étaient inconnus à ce moment-là. C'était extrêmement rare. Et quand ça arrivait, c'était une torse génétique. Comme tu dis, là, c'était vraiment génétique. Mais c'était un individu sur 1 000, sur 10 000, sur 100 000. Ah, puis les gens ne se rendent pas compte, en fait, que l'espérance de vie qu'on a gagnée aujourd'hui, elle n'a qu'au maximum deux siècles. C'est-à-dire qu'il y a 200 ans, l'espérance de vie moyenne, c'est 30 ans. 30 ans. Il y a 200 ans. Et on était en plein air agricole. Le problème, c'est que la période agricole a fait arriver des famines aussi, parce que, dépendant des récoltes, etc. Alors, quand on a un chasseur, il n'y a pas de famine. Donc, ça, c'est une grande différence entre les deux. Mais aujourd'hui, bien sûr, on a eu le chauffage, on a eu l'assainissement en eau, on a eu des progrès de la médecine, etc. Ce qui fait qu'on a eu des phénomènes de vie qui n'a fait que croître. Mais depuis 4 ans, je rappelle juste que les États-Unis, qui est le pays au monde où on dépense le plus d'argent pour la santé, a perdu des années de vie depuis 4 ans. Depuis 4 ans, c'est en train de s'effondrer. Maintenant, l'espérance de vie aux États-Unis est au niveau de l'Algérie, je rappelle, pour donner une idée, parce que ce n'est pas algérien contre les Algériens, mais au contraire, c'est juste que la dépense de santé des Algériens, comparée à la dépense de santé des Américains, c'est juste n'importe quoi ce qui se passe aux États-Unis. Quand tu vois la quantité d'argent qui est dépensée. J'ai vu un papier il n'y a pas très longtemps, juste pour le diabète de type 2 l'année dernière, les Américains ont dépensé 409 milliards de dollars américains, juste pour le diabète de type 2. Donc, on a un vrai problème parce que la courbe, maintenant, elle se casse la gueule et à mon avis, ça va continuer. Donc, plus on va dépenser d'argent, plus les gens vont être obèses, plus les gens vont être diabétiques, plus les gens vont être sous médicaments et plus l'espérance de vie va se casser la gueule. Absolument, parce qu'on a ce mouvement-là. Souvent, les gens disent qu'ils sont là pour aider les gens, tu sais, trouver le remède du cancer, ces choses-là. Peut-être qu'il y a certaines personnes à l'intérieur, qu'il y a les chercheurs, mais moi, je pense que les gens... Je t'arrête tout de suite. Un exemple. Je l'ai publié sur MeWe il y a deux ou trois jours. Tu as une personne qui a fait fortune parce qu'il a plusieurs entreprises en France qui s'appelle Simon Sini. Il passe à la télé, il aide des gens à monter des startups, etc., etc. En plein direct à la télévision en France, à une heure de grande écoute, il dit ceci. Il y a quelques années, il a voulu monter une entreprise de vitamines et en particulier des vitamines pour les enfants. Et il voulait faire une grande étude scientifique avec un suivi sur 15 années pour voir si une meilleure alimentation avec des suppléments permettait de réduire certaines maladies. Donc, il lui fallait une étude sur 15 ans. Ça coûte cher. Il a été voir le plus grand laboratoire français. Il a été voir le PDG. Le PDG de ce laboratoire l'a reçu dans son bureau. Et là, le PDG lui dit je ne peux pas financer votre étude parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est que les gens fassent des cancers pour que je leur vende des médicaments. Il le dit directement. Je ne fais que reprendre ces mots. Ce n'est pas moi. Donc, ces gens-là, en fait, ils sont d'un cynisme absolu. Ils sont là pour que les gens tombent malades pour pouvoir vendre des médicaments. Ils ne sont pas là pour promenir quoi que ce soit. Tu vois, ça va dans le même sens que ce que je m'en allais te dire parce que ce que j'allais dire, c'était que je suis convaincu que les jeunes qui deviennent chercheurs, vraiment les scientifiques qui font les recherches, eux sont convaincus qu'ils font le bien. Mais le problème, c'est qu'un coup que la pelule a été développée, ça passe dans les mains d'un vendeur. Et le vendeur, lui, son but dans la vie, c'est de vendre. Et donc, il n'y a aucune scrupule avant. On l'a vu dans le passé avec à peu près tous les médicaments, que ce soit pour les troubles d'érectile. C'est un médicament qui a été développé pour les problèmes cardiaques. Ils ont vu que ça ne faisait absolument rien pour les problèmes cardiaques. C'était problématique, mais que les hommes avaient des érections avec ça. Et donc, à ce moment-là, on a donné ça d'un vendeur et on dit dingue, et voilà, la pilule pour les érections. J'avais parlé d'un livre français qui était la biographie, écrite directement par l'ancien PDG en Suède du laboratoire Illili, qui est un des plus grands fabricants au monde de médicaments, de statines, de médicaments pour le cholestérol, pour le diabète, d'insuline, etc. Et il montrait en fait comment ils frondaient les autorités, comment ils allaient faire de la corruption avec des politiciens pour faire rembourser des médicaments qui ne servaient à rien. Ils le savaient pertinemment, voire des médicaments dangereux. Parce que dans les études, il s'était aperçu qu'il y avait des effets indésirables graves, etc. Et c'est directement le PDG qui le raconte. C'est lui qui l'a fait. Ce n'est pas des ragots, ce n'est pas une enquête. Il raconte le côté obsurde des laboratoires. Donc, il n'y a pas de secret là-dessus. C'est clairement un monde d'ordures. Il ne faut pas être clair. Ce n'est pas autre chose. Mais exactement. Regarde, ici au Canada, on a Stéphane Cunan, qui est un chercheur à l'Université de Sherbrooke, qui fait de la recherche sur l'Alzheimer. Et lui, dans son protocole de recherche, il étudie l'effet que les corps cétoniques peuvent avoir sur l'Alzheimer. Mais à un moment donné, au début de ses recherches, il voulait tester l'effet des corps cétoniques. Et donc, il s'est dit, je vais mettre les gens en cétose nutritionnelle pour voir, tu sais, et tout. Et ça, ça n'a pas pensé à l'éthique. Non, tu ne peux pas, ces gens-là, son Alzheimer, tu sais, tout le kit, tu ne peux pas les faire manger cétogène. Mais tu peux leur donner des cétones exogènes. Alors ça, il n'y a pas de problème. Au niveau de l'éthique, ça, ça passe très bien. Donc, je prends un produit chimique. Ça, je peux te l'injecter. Je peux te le donner. Mais te faire manger plus de bacon, puis moins de pain, ça, non, ça, c'est illégal de faire ça. Ce n'est pas éthique, tu sais. Ces gens-là vont bien trop souffrir. Oui, non, mais c'est là où on a un vrai problème parce qu'au niveau de la recherche scientifique, on ne peut pas faire ce qu'on veut. Tout est verrouillé par les laboratoires. Tout est verrouillé par des codes aussi qui sont émis par les laboratoires. C'est-à-dire faire la preuve de l'efficacité d'une molécule, c'est une chose. Faire la preuve de l'efficacité d'un régime alimentaire, c'est autre chose. Et en fait, passer par les outils des laboratoires, soit ça coûte beaucoup trop cher parce qu'aujourd'hui, si tu veux dire aux gens, vous allez manger, je ne sais pas moi, des légumes avec de la viande et des fromages et des œufs, qui sait qui va financer les 200 ou 300 ou 500 millions de dollars qu'il va falloir pour faire une grande étude sur des années, etc. Personne. Voilà. Tu vois. Et moi, je suis plein d'études, par exemple, qui sont en train de se faire en ce moment sur le régime cétogène. Ils sont capables de te dire, on va faire telle molécule plus le régime cétogène dans le cancer. Oui, mais c'est pour le régime cétogène. En fait, tu te rends compte que l'étude, elle ne concerne pas le régime cétogène. Elle concerne la molécule parce que c'est le laboratoire qui va la payer. Et tout ça, en fait, fait qu'on n'annonce pas, quoi. C'est compliqué. Et l'autre chose, l'autre problématique qu'il y a, c'est le fait qu'en nutrition, on a principalement une forme de science qui est les études épidémiologiques parce que ce n'est pas très éthique d'inoculer le cancer à quelqu'un puis de faire manger du bacon après pour voir s'il va guérir ou pas. Donc, à ce moment-là, les études RCT en nutrition sont beaucoup plus difficiles à faire et plus tu vas vers les maladies, ces choses-là, tu ne peux pas vraiment les faire. Donc, tu es toujours pris avec des études épidémiologiques qui ne peuvent pas démontrer de causalité. C'est juste des corrélations. Et tu sais, il y a des tableaux de corrélation qui traînent un peu sur Internet où, exemple, il y avait une corrélation entre les morts de Noyade et les films de Nicolas Cage. Et la corrélation est directe. Donc, il faut faire extrêmement attention à tes corrélations. C'est de la merde totale. Ce que je fais sur mon titre, j'ai publié un article qui s'appelle « Pour-t-on faire dire n'importe quoi à la science ? » Et j'ai utilisé une étude qui est pour moi remarquable parce qu'on ne peut pas faire mieux que ça. Le gars, il a publié un article dans le BMJ. C'est une des revues scientifiques les plus respectées au monde. Et son étude concernait le point suivant. Est-ce qu'il est préférable de sauter d'un avion avec un parachute ou avec un sac à dos vide ? Et en fait, toute l'étude, elle a été designée pour qu'à la fin, en conclusion, il y ait marqué « Il n'y a pas de différence statistique entre quelqu'un, au niveau des dommages, de la survie, etc., entre quelqu'un qui saute d'un avion avec un sac à dos ou quelqu'un qui saute d'un avion avec un parachute. » Et moi, je la trouve géniale, cette étude, parce que c'est pousser le truc vraiment à l'extrême pour voir dans la science, si on veut, si c'est bien écrit, on peut faire passer ce qu'on veut et on peut sortir la conclusion qu'on veut. Exactement. Spécialement dans ce type d'études-là statistiques qui est de la merde totale, 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 totale. Et tant aussi longtemps que ça sert, que ça a l'utilité que ça devrait avoir. Exemple, normalement, ça devrait servir à déterminer des hypothèses, trouver des hypothèses qu'on va tester après avec des études RCT. Et là, maintenant, on a élevé ça, l'épidémiologie, au niveau d'une science en tant que telle. Et on peut dire un peu n'importe quoi à ça. Et ça, c'est un gros problème. Dans mon groupe, souvent, je vais publier des études comme ça. Que ce soit une étude qui va dans le sens de l'alimentation CETO ou qui va dans le sens contraire de l'alimentation CETO, je vais toujours préciser, attention, c'est une étude épidémiologique qui ne démontre pas de causalité. Et donc, à ce moment, parce que maintenant, de plus en plus, il y en a des études qui sont publiées, qui vont dans le sens de l'alimentation CETO ou des gras saturés, ces choses-là. J'en ai 4-5 maintenant. Même une très bonne étude, voyons, une méta-analyse sur les gras saturés qui démontrent une corrélation directe d'un gramme. C'est linéaire. Plus tu manges de gras saturés et plus tu vis vieux. Et donc, quand tu dis non, mais les gras saturés, ça augmente les LDL et donc les LDL vont te faire mourir d'une crise cardiaque. Écoute, j'ai une méta-analyse. Je ne me souviens plus de 40 études dans la méta-analyse qui démontrent le contraire. Plus je mange de gras saturés, explique-moi un contre l'autre. Cette étude-là n'est pas bonne. Mais pourquoi il n'y a pas bonne ? Il n'y a aucun argument. Il n'y a aucun argument. Tu sais, le problème, c'est que la littérature scientifique, toi, tu la lis, donc tu sais ce que c'est. Puis tu as une approche un peu d'ingénieur. Et ça, j'apprécie parce que les médecins, ils sont souvent aveuglés. L'ingénieur, il a toujours une approche pour décortiquer. Tu vois bien, dans le monde du keto, c'est les ingénieurs qui font avancer les choses, que ce soit Fedman sur le cholestérol, que ce soit d'autres, Marty Kendall sur d'autres approches, mais sur le keto, sur le diabète de type 1. C'est souvent, souvent les ingénieurs qui font avancer les choses parce qu'ils décortiquent les choses de façon très pragmatique, chiffrée, etc. Les médecins sont aveuglés. Quand tu lis une étude scientifique, ça te prend des heures. Et pour arriver vraiment à la comprendre, si elle a été bien designée, les trucs que tu ne comprends pas, des fois avoir les annexes pour avoir les chiffres, pour voir ce qu'on t'a éventuellement caché, des choses comme ça. C'est pour ça que des gens disent, en fait, j'ai vu ces trois études, qu'est-ce que tu en penses ? Attends, pour que j'ai une idée de ce que tu me dis, il faut juste quatre jours de boulot. Concrètement, les gens, ils veulent juste un truc en clic de souris, parce qu'ils sont eux-mêmes incapables de prendre quatre heures pour décortiquer une étude scientifique. Il faut voir le bullshit qu'il y a dans la science. Moi, j'ai aujourd'hui 41 mots-clés suivis sur PubMed. Tous les vendredis, je reçois entre 400 et 800 études par mail. Je décortique tout. Statistiquement, c'est 80% qui va direct à la poubelle, direct. Les 20% restants, je vais un peu regarder ce qui s'est passé, etc. Et puis là, je demande les PDF aux auteurs et après, je les lis. Mais ça prend un temps considérable. Et pour aller chercher vraiment les meilleurs, les trier, etc. On en a eu une remarquable qui est sortie hier, qui a été sortie par l'équipe de Feldman, justement, de Soto sur le cholestérol pour les gens qui sont en régime cétogène spécifique. 41 RCT analysé. Et là, un truc remarquable, c'est une vraie... Merde, je vais y arriver, excuse-moi. C'est une vraie révolution sur le cholestérol. Une vraie révolution sur le cholestérol. Maintenant, à partir de cette étude, on ne peut plus analyser le cholestérol sans savoir le régime alimentaire de la personne. Là, d'un côté, tu as un groupe keto. De l'autre, tu as un groupe high carb. Et la version qu'on peut imaginer possible sur ces deux interprétations, c'est deux mondes totalement différents. Et ce papier nous le montre de façon radicale. Donc, c'est une vraie révolution. Je n'ai pas encore fini de le lire. J'ai commencé, mais je n'ai pas fini. Et franchement, quand tu vois par exemple sur le LDL, tu sais, ça a été les premiers à mettre en relation que quand tu étais en keto, quand tu mangeais beaucoup de graisse saturée, plus tu étais mince, plus tu étais sportif et plus ton LDL montait. Mais à des niveaux énormes. Moi, j'ai vu des gens qui étaient de niveau mondial en ultra-trail, par exemple, avec des... Alors, ça va être en grammes par litre, 8 grammes de cholestérol total. C'est énorme. C'est quatre fois le maximum, normalement, tu vois. Et plus les gens sont minces, plus les gens sont sportifs, plus le cholestérol monte. Et quasiment aucun médecin au monde n'est capable d'interpréter ces chiffres et d'expliquer ce qui se passe, si c'est physiologique, s'il faut faire quelque chose, etc. Et son équipe à lui, ils ont mis des datas. Maintenant, on a une étude solide et je pense que ce sera vraiment l'étude qui fera référence pour un changement de paradigme sur la vision du cholestérol dans le monde du régime cetogène. Là, à ce moment-là, tu parles de l'étude de Dave Feldman qui vient... Non, 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 c'est surtout ce matin, qui a été publié hier. Elle a été publiée le 16 janvier. OK, mais Dave Feldman a... Oui, mais il y en a plusieurs qui ont été republiées, fin d'année dernière, d'ailleurs. Non, mais Feldman, il y a une étude qui n'est même pas publiée encore. Il a fait une pré-publication présentement. C'est cette étude-là qui a été publiée hier. C'est ça, exactement. Donc, on parle de la même... C'est pas lui qui a ça, mais c'est lui qui a... C'est lui qui a créé le groupe. Oui, c'est ça. Puis il a été chercher le financement, un financement public. C'est ça, exactement. Moi, j'ai ses vidéos, son premier vidéo qui a commencé à nous teaser un peu avec tout ça. Et effectivement, tu parles du phénotype des... 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 oui, on dit Lean High Responder et... High Responder, oui. C'est ça, exactement. Mais ça démontre que, parce que chez ces types-là, justement, qu'il y avait des LDL dans le tapis, il n'y avait pas de plaque. Le niveau de plaque était... était inférieur ou à zéro. Ou il était en descente chez... chez les types qui avaient déjà un peu de plaque au départ, qui ont adopté l'alimentation CETO. Le niveau de plaque s'est mis à diminuer à ce moment-là. Et donc, ça, tu peux pas à ce moment-là dire qu'un LDL élevé est synonyme de plaque. Ces types-là ont des niveaux de... des niveaux de LDL par-dessus le toit, through the roof. Et ils n'ont pas de plaque. Ils ont zéro plaque, absolument. C'est intéressant parce que, tu sais, quand on est dans le petit groupe du CETO, quand on est plutôt mince, un peu sportif, il y avait quand même beaucoup de personnes qui se retrouvaient avec des niveaux de cholestérol entre guillemets élevés. Et un des problèmes, c'est par exemple en Amérique du Nord, vous avez tous des... en Europe, c'est pas pareil, c'est différent les crédits pour les maisons, les mortgages. Ici, vous avez un crédit, donc Canada et États-Unis, c'est la même chose, et une assurance vie qui va avec. Et pour avoir l'assurance vie, il faut passer à un bilan de santé. Et il faut que le cholestérol soit dans les clous. Alors là, c'est rigolo, c'est que tu vois des gens qui sont en parfaite santé, qui mangent CETOGENE depuis des années, ils sont sportifs, ils ont un cholestérol qui est au plafond. Et là, ils se disent, ouais, mais voilà, moi, il faut que je passe mon bilan de santé pour mon assurance vie. Qu'est-ce que je fais ? Mange des oreos. Et hop, ils se gavent d'oreos et le cholestérol, il descend. Il faut l'emprise de sang. Et hop, après, il retourne au CETO. C'est hallucinant. C'est complètement hallucinant. Mais oui, absolument, tu as absolument raison. C'est un vrai problème. À la clinique Reversa, on a vécu ça souvent, des problèmes d'assurance vie où il n'était pas accepté ou il était accepté avec des primes phénoménales. Il augmentait les primes justement parce qu'il disait qu'il était à risque, tu sais. Ça fait que c'est complètement… C'est un vrai problème parce que tout le monde a un crédit de maison quasiment. Donc, les gens qui sont en CETO au moment du renouvellement, eh bien, comment je fais ? Eh bien, vous sortez du régime CETOGENE, vous passez en I-carb pendant quelques jours, vous faites votre analyse de sang et hop, vous retournez en CETO. Complètement, complètement, complètement ridicule. Mais c'est ça que je trouve dommage. Puis, tu sais, veux, veux pas, à force d'aller à des études, à un moment donné, tu finis par t'éloigner un peu du CETO comme tel, puis même la nutrition. Tu sais, j'ai lu des papiers sur l'anthropologie pour étudier, tu sais, nos ancêtres, tout ça, tout le kit. Et quand tu reviens, ce qui est dommage, c'est quand tu reviens à la nutrition, c'est que la science est complètement, complètement, tout croche. Il y a Gary Topes, à un moment donné, qui disait, il a fait une entrevue avec, sur le groupe de Diète Docteur sur YouTube, avec Brad Sheer. Et il disait, tu sais, il disait, avant la science, quand t'étais scientifique, ton but, c'était de, t'avais une hypothèse, à un moment donné. Et là, tu disais, OK, je vais développer une étude pour démontrer mon hypothèse. Là, tu montes ton étude, tu démontrais ton hypothèse, ça fonctionnait, tu écrivais ton papier, tu publiais ton papier. Et là, ton but, c'était de dire, d'envoyer ton papier à d'autres scientifiques et tu disais, contredisez-moi. Dites-moi où, moi, je me suis trompé parce que j'ai eu cette hypothèse-là, j'ai démontré telle chose et dites-moi où je me suis trompé. Et là, les autres reprenaient ça, refaisaient l'expérience et disaient, non, regarde, dans ton calcul, ça, c'était pas correct ou quoi que ça. Et si tous les scientifiques arrivaient pas à te contredire, tu disais, ah oui, là, j'ai une découverte. Il y a vraiment, ça, ça devient plus qu'une hypothèse, c'est un fait qui a été démontré scientifiquement et c'est démontré scientifiquement jusqu'à ce qu'on démontre le contraire dans quelques années. Et ça, c'est la science. En chimie, c'est comme ça. En physique, c'est comme ça. En anthropologie, c'est comme ça. Partout, c'est comme ça, excepté en nutrition. Oui. Alors, d'ailleurs, Gareth a mouillé sa chemise puisqu'il avait créé Nuzi, tu sais, c'était sa fondation pour développer des études scientifiques de haut niveau qui avaient été financées par la famille Arnold de mémoire 35 millions de dollars. D'ailleurs, Peter Ratia, il s'est bien servi au passage parce qu'il avait fondé ça avec lui. Et puis finalement, ils ont financé des études qui étaient plus ou moins merdiques. La première qui a été publiée par Kevin Hall, qui est une vraie merde, littéralement, c'est une merde. Et lui, c'est un connard fini parce que typiquement, c'est quelqu'un qui est vraiment opposé à la théorie de l'insuline sur la nutrition. Et il a fait exactement comme ça l'arrangeait, cette étude de merdique. Et donc, il a financé finalement des études à charge contre le régime cétogène. Finalement, la fondation a été dissoute, l'argent a été rendu. On n'en parle plus. Mais aujourd'hui, tu le dis clairement, financer de la bonne science, faire de la bonne science sur la nutrition, c'est extrêmement compliqué parce qu'il faut déjà le coup de chair. Et pour avoir des intérêts qui sont totalement dépourvus de conflits d'intérêts pour financer cette science, tu la trouves où ? La recherche fondamentale, la recherche publique, elle ne va pas la financer. Et les intérêts privés, ils ont forcément un intérêt. Si tu vas chercher les producteurs de bœuf, les producteurs d'oeufs ou de lait, on va te dire, ah mais là, il y a un conflit d'intérêts, c'est pour vendre vos produits. Donc, du coup, elle ne sort pas cette science. C'est ça le problème. Absolument pas. Tu parles de Gary R, absolument. Il avait fait, le dernier papier qu'il avait fait, c'était justement sur la résistance à l'insuline. Et sur l'effet de l'archive, l'offre, c'était de le kit. Et quand j'ai regardé son papier, la première chose que j'ai regardé, j'ai été voir les niveaux d'insuline à jeun que ces gens-là avaient. Et putain, la moyenne, c'était de 30, de mémoire, 30 pico-moires par litre. Écoute, le clown, tu n'as aucune personne qui était résistante à l'insuline. Le niveau normal d'insuline à jeun chez un être humain, c'est 20 pico-moires par litre. Donc, tu as pris des personnes qui n'avaient aucune résistance à l'insuline. Et là, tu testes à voir la réaction qu'ils ont au niveau de leur insuline. C'est complètement ridicule. C'est quoi? Mais il n'y a personne qui a vu ça. Ah, mais c'est un clown. C'est un clown, vraiment. C'est carrément un clown. Moi, j'ai fait comme, voyons, ça n'a pas de bon sens, ça, la suite d'études. J'étais tombé à un moment donné dans une argumentation. Je ne sais pas si je n'étais plus dans un groupe. Et j'avais pris une photo du graphique des niveaux d'insuline à jeun et j'avais souligné. J'avais envoyé ça. Et la discussion a arrêté d'être là. Ça a été sec, 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 la discussion a été considérable d'aller gratter les informations dans les études quand elles sont mal dessinées. Moi, si tu veux, j'ai un dossier spécial. Toutes mes études sont classées vraiment de façon très précise. Et j'ai un dossier qui s'appelle études de merde. Et il y a beaucoup de Kevin Hall de dons. Oui. Par hasard. Par hasard. C'est une fraude. C'est une fraude, ce type. C'est le venterquis du 21e siècle. Maintenant, quand je le vois passer, c'est automatique. Je suis là. Je n'ai plus de temps à perdre avec ça. C'est ça. Au début, dans mes premières années, j'ai quelqu'un qui aimait beaucoup argumenter. Je suis quand même fort en argumentation. Et les gens venaient me voir. Ils disaient « Hey, il y a un tel entraîneur. Il a parlé contre le seto. J'allais. » Puis blablabla. Puis on se lançait. Puis on finissait par se lancer des briques. À un moment donné, j'ai arrêté ça. Parce que c'était une énergie négative qui gâchait la vie complètement. À un moment donné, ça ne finissait plus. Et j'ai décidé à un moment donné de dire « Cette énergie-là, je vais la mettre à aider des gens qui sont convaincus. » Et si tu n'es pas convaincu, si tu penses que parce que pour faire du sport, lever des poids, tu as absolument besoin de consommer 300-400 grammes de glycides par jour, bien, grand bien te fasse. Consomme-les. C'est ta vie. Mais la journée où tu as un problème de santé, ton médecin te dit « Écoute, ta glycémie, ton HbA1c est à 7. » C'est tout de suite metformé tout le kit. Puis que tu dis « Ouais, peut-être que je devrais essayer quelque chose d'autre, puis que tu viens me voir. À ce moment-là, je vais t'aider. Je vais te donner tous tes conseils. Mais tu sais, je ne peux pas le faire pour toi. » Dans un groupe, tantôt, justement, il y avait une dame qui était diagnostiquée diabétique de type 1, un LADA. Une dame de 50-60 ans, je ne me souviens pas exactement de ça. On a 55 ans, je pense. Et j'ai dit « Écoutez, madame, je vous dis ça comme ça, mais en Hongrie, Paléo-Médicina, ils ont mis des gens avec diabète de type 1, qui est une maladie auto-immune, sur l'alimentation carnivore stricte. Et ils ont eu des ralentissements, même des renversements. C'est la meilleure intervention. » Et là, elle m'a dit « Ouais, mais je ne suis pas sûr que moi, manger carnivore stricte, c'est quelque chose qui est faisable pour moi. » Écoutez, moi, je suis là pour vous donner l'information. Et c'est ça qui est important, c'est de donner l'information aux gens. Et c'est ce qui me fâche. Il y a bien des gens qui me disent « Ouais, tu prêches pour le seto, il y a juste le seto de bon. » Pas du tout. Mange ce que tu veux. Tu veux manger des fourmis, mange des fourmis, j'en ai rien à cirer. Moi, tout ce que je prêche, c'est de rendre l'information disponible. Mes anciens beaux-parents, les parents de mon ex, étaient tous les deux diabétiques de type 2. Et quand je leur ai parlé de cette intervention-là, l'alimentation seto, vous pourriez, ça s'injecte de l'insuline à côté. Et les deux m'ont dit « Ouais, mais c'est parce que si on fait ça, on ne pourra plus manger au restaurant chinois. » J'ai fait « Non. Mais peut-être que vous ne devriez plus manger au restaurant chinois, même si vous ne faites pas l'alimentation seto. » Parce que quand tu es obligé de doubler ta dose d'insuline, c'est parce qu'il y a un problème. Mais c'est… Moi, j'ai 11 ans d'expérience comme toi. J'ai lâché l'affaire. J'ai lâché l'affaire. Je donne de l'information, y compris pointue aux gens qui sont déjà convaincus qu'il fallait qu'ils changent. Et les gens qui ne veulent pas changer, ne changez pas. Faites tout ce que vous voulez. Tu sais, moi, j'habite aux États-Unis maintenant. Ce qui est très différent de la France, ici, tu as des chaînes qui sont spécialisées pour les gens qui sont en insuffisance rénale, donc en phase terminale sur leur diabète. Ils vont quatre fois dans la boutique, là. Ils arrivent en fauteuil roulant, ils arrivent avec des jambes amputées, ils arrivent avec des béquilles, etc. Et ils vont se faire brocher avec des machines pendant des heures pour remplacer leurs reins qui sont maintenant dysfonctionnels. Ils auront pu inverser ça avec un régime cétogène en quelques mois. Donc, s'ils sont là, c'est parce qu'ils le veulent, quoi. Et souvent, ils vont faire ça en mangeant un croissant. Oui. En plus, les chaînes qui font ça, elles sont prises dans des supermarchés à droite et à gauche. C'est du fast-food. C'est en plein milieu, quoi. Tu vois, genre, ils vont se faire un Big Mac avec un Coca. Puis, hop, après, ils vont pendant trois ou quatre heures se faire piquer pour remplacer les reins qui sont défaillants, quoi. C'est ça. Exactement. Non, c'est... Les gens ne comprennent pas que, dans le fond, des types comme toi et moi, puis la plupart des gens dans cette eau, ce qu'on veut faire, ce qui nous fâche le plus, ce n'est pas le fait que les gens... « Mon voisin ne mange pas cette eau. J'en ai rien à cirer parce qu'il mange, mon voisin. » Moi, ce qui me fâche, c'est que l'information ne soit pas disponible à tous pour que tout le monde puisse faire des choix éclairés. Combien de personnes me disent, me disent, « Ben voyons, si ça serait vrai, on entendrait parler. » Non, tu n'en entends pas parler. Franchement, on est vraiment sur la même ligne. Moi, j'ai perdu ma mère en 2010, fin 2010, d'un glioblastome. Le glioblastome, c'est un cancer simple parce que ce cancer-là, quand on te l'annonce, on te dit, il vous reste tant de mois à vivre. Pour le cas de ma mère, c'était 18 mois et elle a fait 18 mois. Partant de là, tous les traitements qui sont faits ne sont pas des traitements, c'est des soins palliatifs. Mais ça, on ne te le dit pas. On t'opère, on te fait une chimiothérapie, on te fait une radiothérapie, mais on ne te dit pas que ce sont des soins palliatifs. Moi, je découvre le régime cétogène trois ans après sa mort. Et là, je découvre que le cancer qui réagit le mieux au régime cétogène, c'est le glioblastome. Là, je prends une claque, tu comprends ? Je comprends. Et là, je rencontre des survivants, des gens qui sont survivants du glioblastome depuis 25 ans avec un régime cétogène. J'ai publié le témoignage de Christophe Cancard, qui est français, mais qui vit à Chicago depuis 2012 avec un glioblastome. Lui, quand on l'a opéré, on lui a dit, il vous reste trois mois. Il est retourné en France voir sa famille pour la dernière fois. Puis sa soeur lui dit, tu devrais peut-être essayer un régime cétogène, tu ne risques rien. Il est toujours là. Et j'en ai maintenant des centaines, des centaines dans le monde que je connais comme ça. Maintenant, je pose la question simple. Une chimiothérapie pour quelqu'un qui a un glioblastome, ça coûte entre 10 et 15 000 euros par mois. Ça coûterait quoi d'expliquer aux gens, voilà le régime cétogène. Pour ceux qui sont volontaires, ça pourrait peut-être aider. Juste de dire ça, une nutritionniste dans un hôpital qui met en place et qui forme les gens, la famille éventuellement, ça coûterait quoi ? Rien. Quelques milliers de dollars, c'est tout. Une fois. Comme traitement adjuvant. Voilà. Et là, tu fais une étude, tu fais tes groupes parce qu'un hôpital en France, tu as de mémoire 4 500 personnes par an qui sont touchées par un glioblastome. La pitié salpêtrière, c'est le plus grand hôpital en France qui traite ça. Ça leur coûterait quoi de dire, tiens, on va faire une cohorte sur deux ou trois ans, voir ce qui se passe. Ceux qui sont en cétogène, ceux qui ne le sont pas. Juste avec changer votre assiette. Ça veut dire juste qu'il n'y a pas la volonté pour le faire. Tu sais, la première chose que j'ai faite quand j'ai écrit mon premier livre, 2017, j'ai envoyé ce livre-là au chirurgien qu'a opéré ma mère à son cancérologue. Je n'ai jamais eu de réponse. C'est triste parce qu'on a eu à un moment donné qu'on a écrit vers ça un patient qui avait un glioblastome et qui avait été opéré pour. Et effectivement, lui, il a parlé de ça avec son médecin, son chirurgien. Son chirurgien, il a dit écoute, selon moi, ça n'aura aucun effet. Mais si tu veux le faire, je dis moi, je n'ai pas de problème avec ça parce que ça n'aura aucun effet. Et lui, suite à l'opération, il était resté paralysé complètement d'un côté. Donc, il était très, très, très endommagé. Et il a commencé l'alimentation seto avec moi et tout ça. Il suivait ça à la lettre et tout. Et son chirurgien a halluciné parce qu'il a récupéré 95 % de sa mobilité du côté qui était paralysé. À la fin, il marchait juste avec une canne et il a vécu beaucoup plus longtemps que le pronostic. Finalement, il a décédé, il y a eu une récissive. Mais comme j'explique souvent aux gens, à partir du moment où vous avez un cancer, est-ce que l'alimentation setogène va vous sauver? La réponse est non. Parce que tu es rendu dans un état beaucoup trop endommagé. Ce qui va te sauver, c'est la chirurgie, la chimothérapie, ces choses-là. Mais l'alimentation setogène, un, en prévention, c'est excellent, mais en traitement adjuvant aussi, c'est excellent. Et si tu continues après, ça peut t'aider à rester pendant, tu sais, beaucoup plus d'années, puis abattre le pronostic et tout ça. Donc, ce chirurgien-là, par après, il a dit « Écoute, ton alimentation setogène, c'est quoi, c'est quoi tu fais? » Là, ça a allumé une lumière, ça a créé une curiosité chez ce chirurgien-là. Et ce qu'on m'a dit, moi je ne l'ai pas rencontré, mais ce qu'on m'a dit, c'est qu'après ça, il s'est mis à proposer ça à ses autres patients. Et donc, ça, c'est vraiment intéressant. Et ça, c'est une des raisons pour laquelle je disais ça tantôt, que j'ai de la difficulté avec les gens qui vont blaster, qui vont dire des bêtises contre les médecins. Je m'excuse, des québecismes que j'utilise, mais qui vont parler contre les médecins parce que, dans mon expérience, la plupart des médecins, il y en a qui sont arrogants, qui ont le syndrome de Dieu et tout, ça c'est sûr, mais dans la plupart, quand ils voient des choses comme ça, ils sont curieux. Moi, j'en ai eu, j'ai fini par me trouver un médecin de famille. C'était un jeune médecin, il avait sa licence depuis un an. Puis quand j'étais arrivé, quand il a vu mon âge au départ, on va me dire votre cholestérol, blablabla, peut-être le quête. Là, j'ai dit « Écoute, moi, aucun problème avec ça », mais j'ai dit « Je suis Céto ». À ce moment-là, je n'étais même pas carnivore, j'étais Céto. Et il a fait « Tchut », il a reculé, tu sais, il était comme… Mais il y avait une ouverture, là, il a dit « Ah oui, pourquoi ? » Là, j'ai expliqué, je suis parti de cette fois-là, de 200… Quand je commençais Céto, j'étais à 235. De 235 livres, j'ai descendu à 175, tu sais, en dedans de 8 mois. J'avais une stéatose hépatique sévère qui fait omégalie. Maintenant, j'ai zéro stéatose, zéro. Je passe des radiographies à toutes les deux ans parce qu'il y a une tâche sur mon foie, mais finalement, elle ne bouge pas, donc il n'y a aucun problème. Je passe ce test-là et ma stéatose est à zéro. J'avais de l'hypertension, j'en ai plus du tout. J'avais des glycémies entre 6,5 et 7,5 minimum par litre quand je me levais le matin. Maintenant, je me lève à 4. Je me couche à 4. Ma glycémie est toujours à 4. Quand je tombe en jeûne prolongée, des fois, elle descend, le plus bas que j'ai descendu, c'est 1,6. J'étais pas en hypoglycémie pantoute, j'avais fait 225 kilomètres de vélo. J'avais une cétose à 8 ou 9 à ce moment-là. Donc, tous mes problèmes sont… Quand j'ai expliqué tout ça, là, il a fait comme « Ah oui! » Il s'est mis et il a posé des questions et il était intéressé et j'ai envoyé des études et tout. Qu'est-ce qu'il va en faire avec après ça? J'en ai aucune idée. Mais au moins, tu crées… Il y a beaucoup, beaucoup de médecins que j'ai vus comme ça, qui ont vu chez leurs patients. Puis maintenant, au Québec… Au Québec, l'information passe peut-être différemment. En France, ça se passe pas comme ça. En France, c'est très, très dogmatique, c'est très religieux. Je t'ai parlé du témoignage de Christophe Concar sur le gliobastum. Quand je l'ai publié sur LinkedIn, il y a un médecin en dessous, un médecin, parce qu'il a mis son nom, son prénom, médecin généraliste. Il met deux points. C'est certainement un de vos amis naturopathes qui a diagnostiqué son gliobastome. En plus de crever de son cancer, il a utilisé le mot « crever ». En plus de crever de son cancer, il va crever de faim. J'ai fait le screenshot, je l'ai gardé et je l'utilise encore parce que pour moi, c'est un bel exemple. Et ce genre d'exemple, je l'ai tous les jours. Il n'y a pas une journée sans que j'ai une personne qui m'envoie précisément cet exemple. Encore ce matin, une personne qui m'écrit « Mon cardiologue m'a dit, si vous vous mettez au régime cétogène, ce n'est pas la peine de revenir, je ne vous veux plus comme patiente, vous dégagez ». Un cardiologue. Moi, j'ai ça tous les jours en France. On n'est plus du tout dans la médecine, on est dans de la religion, c'est une dérive sectaire. Ce sont des charlatans. Je vais utiliser le mot. Ce sont des charlatans. Pourquoi ce sont des charlatans ? Parce que beaucoup de gens me disent « Je suis atteint de telle maladie, telle maladie. Est-ce que vous avez des études sur ce sujet ? Oui, je les ai. Est-ce que vous pouvez me les donner ? Oui, je vous les donne. Avant, je le faisais beaucoup. Par exemple, sur le cancer du sein, les grandes études que nous avons sur le régime cétogène et le cancer du sein. Je vais chercher les PDF, je passe une heure là-dessus, j'envoie les PDF. Et la personne me dit « J'ai imprimé les PDF, le médecin n'a pas voulu me les prendre ». Ce ne sont pas des médecins, ce sont des charlatans. Point. J'ai rendu là. Je t'assure. Non, mais écoute, tu as raison parce que je parle avec beaucoup de gens en Europe, définitivement, beaucoup en France. Et je le sais qu'il y a cette problématique-là en France. L'autre problématique en France qu'on n'a pas ici au Québec, parce que c'est différent, c'est qu'en France, souvent, tout ce qui sort de la médecine normale va être souvent rapproché au naturopathe. Au naturopathe, parce que la naturopathie, en France, c'est très, très, très populaire. Il y a un paquet d'universités de naturopathie et il y a beaucoup de charlatanisme de ce côté-là aussi. Et souvent, le céto va être associé à ça. Donc là, tu as un naturopathe qui va recommander le céto. Oui, bon, c'est bien, c'est un naturopathe, c'est un charlatan. Et souvent, je suis désolé de le dire, mais il y en a énormément quand on parle de théorie. Non, honnêtement, aujourd'hui, il y a probablement autant de charlatans chez des naturopathes que chez des médecins. Probablement, effectivement. Parce que quand tu vois le nombre de gens qui repartent de leur médecin avec des boîtes aux Etats-Unis, ça s'appelle du Tylenol. En France, ça s'appelle du paracétamol. Pour tout et pour rien, quand on regarde ce qui se passe avec ça, juste en France, c'est 700 morts chaque année. Et ça, c'est fait sur ordonnance, c'est remboursé par la Sécurité sociale et c'est donné par des gens qui ont un doctorat en médecine. Concrètement, c'est ça. Et à côté, je suis désolé, mais quand tu vois, tu sais, la FDA, tous les ans, elle publie toutes les molécules qui sont disponibles aux Etats-Unis et les dommages qu'on a eus en face. Encore l'année dernière, il y a eu zéro mort, zéro avec des suppléments, zéro. Alors, quand on te dit, les vitamines, ça crée ça, ça crée ça, la machin, ça envoie… Non, 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 zéro. C'est la FDA, c'est le rapport de 1200 pages, tout est marqué noir sur blanc. Par contre, quand on regarde les vraies molécules, le Tylenol ou toutes les grandes choses, je ne parle même pas des opioïdes et tout ça, là, c'est des milliers de morts chaque année. C'est les médecins qui les font, ceux-là, ce n'est pas les naturopathes. Non, ça, exactement. Mais, sur le côté qu'il n'y a pas de morts avec les produits naturels, ça, je mettrais un bémol là-dessus parce que, moi, il y a une des études, justement, que c'est une étude de cas, c'est un N est égal à 1, mais que je vais publier souvent. C'est une femme, exemple, à un moment donné, qui avait décidé, une femme d'une cinquantaine, soixantaine d'années, qui avait décidé, à un moment donné, de faire une cure de jus vert. Et la cure de jus vert qu'elle a pris, c'était une cure de jus d'épinard. Et après une semaine, elle est rentrée à l'hôpital, insuffisance rénale, puis elle est décédée, surcharge d'oxalant, tu sais. Et donc, même quand c'est un produit naturel, ça ne veut pas dire que c'est nécessairement bon. Puis, tu sais, il y a des... Moi, je n'accuse pas parce que dans le régime cytogène, on a les mêmes. Moi, je lis la littérature scientifique et 4-5 fois par an, j'ai une personne qui arrive aux urgences à l'hôpital à cause d'un régime cytogène. Alors là, c'est rigolo parce que tu vois, par exemple, une femme en surpoids qui vient d'accoucher, calète, qui mange du conjac trois fois par jour. Et l'étude, elle titre le régime cytogène dangereux pour la femme allaitante patati patata. Voilà. C'est-à-dire, en fait, elle ne mangeait pas la cytogène, elle était juste en famine. Mais le titre, tu vois. Et donc, oui, on a aussi ces études de cas-là. Mais ce que je veux dire, c'est que la médecine aujourd'hui, elle envoie beaucoup de gens, y compris au cimetière. Tu as des maladies nosocomias en France. Tu as des problèmes de prescription. Tu as plein de gens qui vont se faire... Tu as des femmes chaque année qui vont se faire retirer le sein droit pour un cancer. En fait, c'était le sein gauche qui est retiré. On en a à toutes les sauces. En France, c'est une catastrophe aussi. Donc, il faut faire... Moi, je fais attention. Voilà. Bonjour. Ça, je suis d'accord. La seule chose que je reproche vraiment aux médecins, c'est de ne plus avoir de démarche scientifique. C'est-à-dire, la science, elle avance. Tous les jours, on apprend des choses nouvelles. Il ne faut pas s'enfermer dans des dogmes qui sont vieux de 50 ans et qui sont totalement dépassés. Et que quand quelqu'un vous dit quelque chose que vous ne connaissez pas, vous ne vous fermez pas. Si c'est une étude scientifique, parce que c'est clair que si vous avez lu un article... Quand je fais un billet de blog, moi, sur Internet, la valeur, c'est zéro. Mais quand on a un article scientifique dans une revue prestigieuse qui nous donne les bienfaits d'intervention cétogène pour telle maladie, on se donne au moins la peine de lire le résumé pour voir de quoi il s'agit. Et on ne rejette pas ça comme ça en disant qu'est-ce que c'est que ce truc qui vient d'Internet. Mais tu as tellement raison parce qu'un des problèmes que je reproche souvent aux médecins, c'est le fait que, OK, les médecins doivent avoir une formation continue. Ils sont obligés, mais au Québec, ça marche par crédit. Je ne sais pas comment ça marche en France, mais ça te prend tant de crédits de formation continue à ton année, bla, 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 et ainsi de suite. Mais qu'est-ce qu'ils font pour avoir leur formation continue? Ils vont participer à des colloques organisés par des compagnies pharmaceutiques. À l'autre bout du monde, tout prêts payés. Et voilà. Et donc, comment tu penses que tu vas avoir une information? Tu sais, l'âge qui est colloque, il va faire un tour sur PubMed. Passe deux, trois heures sur PubMed et là, à ce moment-là, ta formation continue. Tu vas développer ton tour. Si tu veux, on va changer des choses ensemble. On va réserver un hôtel dans les Caraïbes. Et puis, on va faire une formation spéciale pour les médecins sur le régime cétogène. Et maintenant, on cherche un sponsor. Qui c'est qui va nous donner 2 millions de dollars pour financer tout le bazar et inviter 200 médecins du monde sur le régime cétogène? Si vous êtes là et que vous nous entendez, amenez les sourds, on va organiser ça. C'est ça. Et n'oubliez pas, nous aussi, ça prend de l'argent pour leur donner des stylos. Ça prend des cadeaux pour les attirer. Ils ne vont pas juste venir nous écouter pour notre gueule. C'est tout frappé, ils vont venir. Ah oui, ça, c'est sûr et certain. Mais tu regardes, justement, tu me parles de ça. Au Zempic, tu sais, le médicament à la mode, présentement, j'ai un article que j'ai essayé de publier. Mais au Canada, maintenant, on ne peut plus publier d'articles qui viennent de journaux et ainsi de suite. On a avec Facebook. Le Canada a demandé à Facebook, Google, de payer. Facebook a fait popio au gouvernement canadien. Et donc, je ne peux plus. J'ai tout publié mon texte hier sur Facebook. Je n'ai pas pensé à ça. Je l'ai fait publier et ça a flaché. En tout cas, tout ça pour dire que les médecins, un article sur Reuters qui a expliqué une enquête qui a été faite sur les dix dernières années ou ce que la compagnie qui fabrique le Zempic et le Wasambi, l'autre médicament qui avait en locule, a arrosé les plus grands spécialistes de l'obésité aux États-Unis de 28 ou 30 millions, grosso modo, dans les dix dernières années pour que ces médecins-là proposent aux autres médecins, ils ont ciblé les médecins qui forment les autres médecins en obésité, de proposer ce médicament-là qui, je te le rappelle, n'a pas encore été approuvé dans le traitement d'obésité. Le Zempic, c'est un médicament qui est approuvé pour le traitement du diabète simplement. Mais on sait que ça aide à perdre du poids. Et donc, cette compagnie-là a arrosé des cadeaux, des ci, des ça, pour que ces gens-là proposent le Zempic. Et maintenant, le plus grand défendeur aux États-Unis, c'est celui qui a reçu 1,4 million. Mais, nécessairement, le fait d'avoir reçu 1,4 million ne joue pas avec son opinion que le Zempic est un excellent médicament pour l'obésité, tu sais. Alors, on va demander son avis à notre audience. Vous qui nous regardez là maintenant, si on vous donne 1,4 million de dollars, est-ce que vous êtes prêts à mettre votre conscience de côté, oui ou non? Est-ce que vous êtes prêts à mentir? Est-ce que vous êtes prêts à raconter le contraire de ce que vous pensez pour garder votre 1,4 million de dollars? On va s'apercevoir que les médecins, ils sont comme les autres, ils vont dire oui. Et voilà, définitivement. Et ça va te permettre d'accepter le fait que quand tu prends le Zempic, ce que ça fait, c'est que ça crée un déficit calorique à l'intérieur de ton corps parce que ça joue sur, ça stimule les incrétines et donc à ce moment-là, ton appétit est coupé et tu vas perdre quoi? De la masse musculaire. Deux kilos perdus, un kilo de muscle. Exactement, exactement. Et donc, quand tu vas cesser ton ozampic, qu'est-ce qui va arriver? Tu ne récupères pas ton muscle, mais tu vas récupérer deux kilos de gras. Exactement, tu sais. Et tous les autres problèmes, les paralysies de l'estomac, les paralysies des intestins et tout ça. Ça, il faut faire de la théorie qui arrive, oui. Exactement. Et ça, ce n'est pas grave, ce n'est pas grave parce que l'obésité, c'est tellement un grave problème aux États-Unis. C'est vrai que c'est un grave problème qu'on devrait, dans l'article, c'est ça qu'ils disent, on devrait l'attaquer avec tous les hommes qu'on possède et leurs Zempics en est une. Ok. Est-ce qu'on peut parler de l'alimentation cétogène? Non. Non, non, non. Non, tu sais, et pourtant, l'Association, l'ADA aux États-Unis, l'Association des diabètes américaines, a décrété dans son dernier rapport, avec, en collaboration avec l'Association de contrôle des diabètes européens, donc on parle de 380 millions, pas loin de 400 millions de populations aux États-Unis, plus l'Union européenne, je ne pourrais même pas dévaluer combien de millions de personnes, mais… Il y a pas loin de 500, oui. 500 millions, donc on n'est pas loin de 1 milliard de personnes, il y a deux associations qui ont pas loin de 1 milliard de personnes, et les deux, en collaboration, ont dit, pas à voix haute, mais ont quand même dit que l'alimentation faible en glucides était une option pour renverser le diabète type 2. C'était une des cinq options, tu sais. Ils ont mis le temps à changer, mais, oui. Mais, dans les publications, dans les journaux, tout le kit, tout ce que tu as entendu dire, c'est, ah, on peut renverser le diabète type 2 par une chirurgie bariatrique ou un régime très, très, très sévère, hypocalorique, tu sais. Mais l'option du clou au cœur, ben non, non, on peut pas parler de ça, parce que la journée où, ce que je te dis, tu dois diminuer tes glucides, je suis obligé de te dire que tu dois augmenter tes lipides, parce que le corps peut l'utiliser comme soustrait énergétique, soit les glucides ou les lipides. Donc, un ne va pas sans l'autre. Et si je te dis d'augmenter tes lipides, ben, tu vas mourir du cholestérol, tu vas faire une crise cardiaque. Et donc, ça va à l'encontre de, tu sais, des statines et ainsi de suite. Fait que c'est tout ça qui fait que ce message-là passe pas, passe pas du tout, du tout, du tout. C'est pour ça qu'honnêtement, ça fait 11 ans que je suis en régime cétogène, je connais un petit peu tout le monde dans le monde entier, je sais ce que les gens font, essayent de faire, etc. Et en fait, pour moi, la vraie plus grande réussite sur le régime cétogène, c'est Virta aux États-Unis. Parce que Samin Kinen, il a créé une vraie entreprise qui maintenant vaut des milliards. Il a recréé des scientifiques de haut niveau et publie des scientifiques de très bonne qualité. Ils ont réussi à faire de la télémédecine dans tous les États américains. Ils se font rembourser par les plus grandes assurances américaines. Et là, finalement, eux, ils ont une vraie stratégie pour inverser massivement le diabète de type 2. Mais tu vois, le travail de fou que ça a été. C'est une vraie dream team, en fait. Et aujourd'hui, il est tout seul à faire ça. C'est la vraie grande réussite que nous avons dans le monde. Absolument, définitivement. Virta, Virta, c'est quelque chose que j'adore, justement, comme tu dis. Et lui, il a compris quelque chose. Parce qu'il y a eu une conférence de quelques années. J'ai l'article. Il y a eu une conférence en Europe. Putain. En tout cas, je me souviens plus exactement où. Mais c'est une conférence qui avait été sur l'alimentation. Mais ce n'était pas sur l'alimentation, c'est toi comme tel. Mais c'est une conférence qui avait emmené tous les plus grands experts de tous les types d'alimentation. Il y avait des végétariens, il y avait des céto, des cardiovas. Il y avait de tout le monde. Et ça, ça avait été organisé par qui? Par une association d'assurance-vie. Des grandes compétences d'assurance-vie. C'était sweet sur eux. Et c'est le vice-président qui l'a organisé, qui est vraiment impliqué dans le régime cétogène. Oui. Exactement. Et il avait dit, il avait enfermé les experts dans une salle et il avait dit, je veux que vous sortiez de là avec un consensus. Et c'était la première fois que tous les experts, même les végétariens, dont, pas Emmett, voyons, Willett, c'est ça? Oui, de Norvart. C'est ça. Même lui avait dit que les gras saturés ne causaient pas de maladie cardiaque. Ça, c'était un des consensus. Et l'autre consensus, c'était que l'alimentation, que le diabète de type 2 n'était pas une maladie irréversible. C'était une maladie qui était réversible. Et ça, c'est sorti de là, c'était organisé par une compagnie d'assurance vie. Pourquoi? Parce qu'eux ont compris quelque chose. C'est que plus les gens vivent vraiment vieux et moins ils payent. Donc, c'est l'avantage pour eux à ce moment-là. Et donc, c'est ça. Intéressant ce que tu dis parce que les vraies compagnies d'assurance, les vraies, en France, c'est compliqué parce qu'il n'y a pas vraiment d'assurance. C'est-à-dire que tout est étatisé, tout est pris en charge par l'État. Il n'y a pas vraiment une vraie assurance partout. Alors, si, bien sûr, pour l'incendie de ta maison, pour ta voiture, OK. Mais le reste, il n'y a pas d'assurance santé. On s'en fout. Par contre, dans les endroits comme le Canada ou aux États-Unis, où tu as des vraies assurances santé avec des vrais assureurs, avec des vrais assureurs, par exemple, pour l'assurance vie. On voit aujourd'hui qu'il y a un vrai problème. Depuis deux ans, les assurances vie se mettent à donner des centaines de milliards qu'elles n'avaient pas prévus pour des décès prématurés. Donc, on voit que les assureurs, ils ont vraiment intérêt. Alors, je vais te donner une anecdote, vraiment. C'est un peu hors sujet du régime cytogène, mais c'est vraiment intéressant. Au moment où moi, je suis parti de France vers les États-Unis, c'était en 2020, il a fallu que je m'occupe de mon assurance santé, puisqu'aux États-Unis, il n'y a pas comme la sécurité sociale en France. Tu choisis ton assureur et tu payes. Et j'avais plusieurs options. Soit je prenais les systèmes américains, soit je prenais une assurance pour les expatriés. Les assurances expatriées, en fait, c'est une vraie assurance privée qui t'assure pour ta santé dans le monde entier. C'est-à-dire que tu payes tant pour l'année et tu peux te faire opérer ou traiter n'importe où dans le monde pour n'importe quoi. Et tu payes selon le service que tu veux. C'est comme une assurance voiture, mais c'est pour la santé. Et je leur avais posé une question précise. Si je me fais vacciner par les soi-disant injections qu'on préconise pour la pandémie, est-ce que je suis assuré ou pas ? Parce que légalement, ce n'est pas une autorisation de mise sur le marché. C'est temporaire. C'est un produit qui est en phase d'essai. Donc, je leur envoyais un email parce que je voulais la réponse. Ils m'ont dit, on va se renseigner, on va vous le dire. Parce que moi, j'ai lu le contrat. Et il était marqué noir sur blanc que ce genre de cas n'était pas remboursé. Et bien, ils m'ont mis noir sur blanc par un email que si j'avais des dommages avec cette injection, je n'étais pas couvert par l'assurance santé. Parce que ça, c'est un vrai assureur. Un assureur, en fait, son travail, parce que ça s'appelle Actuaire, donc c'est un vrai travail, c'est évaluer les risques. Et en face, il met une prime. Mais il ne va pas évaluer un risque sur un produit qu'il ne connaît pas. Donc, il dit, je ne couvre pas. Et c'est ce qui a fait toute la différence avec les assurances santé qui sont gérées par les gouvernements, où là, on ne vous a rien dit. On vous a même dit, prenez-le, prenez-le, prenez-le. Mais les vrais assureurs privés, ils ont dit, ah non, 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 nous, on ne couvre pas parce qu'on ne sait pas ce que c'est, ça. Tu vois ? Et bien, pour le régime cétogène, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'ils s'aperçoivent qu'ils ont que Switz Re, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un réassureur. C'est un des plus gros réassureurs du monde. Pour faire simple, c'est que les assureurs ont une compagnie de réassurance. Ça permet de diluer les risques sur tous les risques différents et sur tous les continents. Ce qui fait que s'il y a un grave problème sur un continent, l'assureur s'effondrerait s'il n'était pas réassuré. Et Switz Re est un des plus grands réassureurs au monde. Et son vice-président est très impliqué dans la recherche sur le régime cétogène. La conférence était à Zurich. Voilà. Et eux, ils ont vraiment intérêt à ce que certaines maladies ne sortent pas ou soient réduites ou une certaine longévité, etc. C'est purement financier. Ce n'est que des chiffres. Absolument. Il n'y a pas rien de sentiment humanitaire là-dedans. Il n'y a rien d'humanitaire. C'est toujours, toujours. Mais on n'a pas le choix. Parce que c'est l'argent qui mène le monde. Que ce soit aux États-Unis, encore plus, au Canada, en France, en Europe. Partout dans le monde, c'est l'argent qui mène le monde. Oui, mais l'argent, c'est important parce que l'argent, c'est un thermomètre. Ça permet d'évaluer les risques. Ça permet de faire ou de ne pas faire des choses. Le problème aujourd'hui, c'est que tout est masqué. Tu vois, typiquement l'Ozampic dont tu parlais tout à l'heure. Aux États-Unis, c'est entre 1 400 et 1 500 dollars par mois. Deux injections et c'est remboursé par les assurances santé. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que pour un produit de merde, parce que littéralement, c'est un produit de merde. Ils ont dû faire un lobbying de fou auprès des assurances santé pour qu'ils remboursent ça. Mais au final, c'est tous les Américains qui payent. Absolument. Et c'est pour tous les médicaments comme ça aux États-Unis. Et donc, aujourd'hui, on a des laboratoires qui gèrent des centaines de milliards, qui font de la science frelatée, qui font de la corruption au niveau des autorités pour les mises sur le marché, au niveau des assurances, au niveau des médecins. Et au final, la vraie victime, c'est le patient. Absolument. Débilité. Regarde, au Québec, je te parle juste du Québec. Au Québec, on a une assurance médicale qui couvre à peu près tout. Il y a quelques années, on n'avait même pas de place pour le privé. Là, on a commencé à ouvrir un peu pour le privé. Mais le budget au Québec, dernièrement, tournait autour de 45 à 50 milliards. Ça, c'est le budget en santé. On est 8 millions de populations, ça coûte 50 milliards. Sur ce 50 milliards-là, le diabète doit représenter au moins 10 milliards, 10 à 15 milliards facilement. Et la journée où on commence à dire aux gens, coupe tes glucides parce que quand tu es rendu diabétique, tu es rendu allergique aux glucides. Donc, c'est stupide de te dire de continuer à manger 60 grammes de glucides par repas et 45 grammes de glucides par collation trois fois par jour et de te couvrir ça de l'insuline. Donc, si on commençait à leur dire, tu es rendu allergique aux glucides, mon grand, coupe tes glucides, commence à manger plus de gras, on viendrait de sauver, même si pas tout le monde le ferait, peut-être un 10 milliards. Mais, imagine-tu un 10 milliards juste pour le Québec? Aux États-Unis, c'est encore pire parce que je lisais dernièrement aux États-Unis, la fraude que les compagnies d'assurance fait, peut-être le quitte, c'est que quand quelqu'un arrive à la pharmacie et sort sa carte d'assurance, le médicament qui aurait chargé, mettons, 10 $, là, à ce moment-là, ils vont le charger 40 $ puis ils vont le charger 12 à la personne à la place du chargé le 10 ou le 8, tu sais, et ainsi de suite. Donc, dès que c'est couvert par l'assurance, on essaie de fourrer l'assurance le maximum possible parce que c'est remboursé par le gouvernement. Mais au Québec, on n'est probablement pas là-dedans, c'est un peu plus serré au niveau de ces contrôles-là, mais ça reste que c'est le gouvernement, donc c'est mes impôts. Le Québec, c'est un des États, on n'est pas, on est un des endroits au monde, c'est-à-dire que ça coûte le plus cher en impôts, autant provincial, fédéral, on est pareil comme partout au Canada, mais on a la portion provinciale d'impôts qui nous charge, c'est énorme. Moi, je viens du pays, on a le record du monde, c'est la France. On est le record du monde, toute catégorie, il n'y a pas de problème, c'est là où les gens, c'est là où les gens ne comprennent pas, en fait, c'est que la France, c'est l'endroit où on paye le plus d'impôts au monde et c'est l'endroit où les gens payent le plus de charges au monde. Donc, on devrait avoir, entre guillemets, le meilleur système de soins, etc. Aujourd'hui, tu as des gens qui meurent dans les urgences, ils attendent 24 heures, ils n'ont jamais vu un médecin encore. Aujourd'hui, c'est ça. Aujourd'hui, c'est quand tu appelles les pompiers parce que tu as un problème, etc., tu es obligé de faire un forcing de fou, ils ne se déplacent plus. Aujourd'hui, si tu veux, ils sont capables de faire des crowdfunding pour aller chercher un scanner à 3 millions de dollars. Il n'y a plus d'argent. Donc, tu te dis, l'argent, il va où alors ? Si tout le monde paye une fortune et qu'on n'a rien, c'est quoi ça ? Donc, tu as des gens, quand tu regardes la quantité de personnes qui est employée dans tout le système de soins français et au final, le nombre de médecins que tu as, tu t'aperçois qu'en fait, le plus de gens, ils servent dans des bureaux à faire des papiers. Donc, tout le monde paye, ça emploie un monde de fous, mais au final, il n'y a pas de médecin. Tu as beaucoup de gens pour avoir un rendez-vous chez un spécialiste entre six mois et un an et demi. Tu as 10 % des gens qui meurent d'un cancer, ils n'ont jamais vu de cancérologue. Voilà, c'est ça. Et c'est là où on paye le plus. C'est un truc de fou. Les gens, ils vont être en fuit contre ça, mais bon. Au Québec, on n'arrête pas à toutes les élections d'avoir des remaniements et des réorganisations du système de santé et tout. Et à chaque fois, ce qu'on fait, c'est qu'on rajoute des straps d'administration. Et donc, on a l'expression aussi. On dit qu'on se ramasse avec beaucoup trop de chair pour le nombre d'Indiens qu'on a. Mais c'est carrément ça. On a des... En plus, ce qui est rigolo au Canada, c'est qu'entre le Québec et l'Alberta, par exemple, on voit des grandes, grandes différences de gestion, de coûts, etc. Alors que c'est dans le même pays. C'est comme si en France, on parlait, je ne sais pas, de la Bretagne et puis du Languedoc-Roussillon, par exemple. C'est deux régions dans le même pays. Au Canada, vous avez la même chose. Vous avez des vraies différences. Comme les États-Unis, d'ailleurs. Les États-Unis, c'est un pays, mais chaque État américain a ses particularités très différentes. Absolument. Parce que c'est ça, au Canada, la santé, c'est une compétence provinciale. Donc, chaque province est responsable. Le Canada va distribuer une portion de l'enveloppe budgétaire au Québec pour que le Québec gère cet argent-là à sa façon. C'est pour ça que le système de santé, la carte soleil, qu'on appelle la carte de surveillance maladie ici, au Québec, je ne peux pas l'utiliser en Alberta. Je pourrais, mais ce n'est pas 100 % qui va être remboursé par le Québec à ce moment-là. Mais effectivement, c'est complètement différent en Alberta qu'au Québec, même en Ontario, qui est la province voisine d'ici. C'est complètement différent. Puis même tellement différent que la conjointe de mon neveu qui a rencontré au Costa Rica, c'est une femme de l'Angleterre qui a étudié la médecine en Angleterre. Et à un moment donné, elle a été faire son internat en Australie avec lui. C'est pour ça qu'ils ont décidé de revenir vivre au Québec. Et à ce moment-là, elle, elle avait tout suivi ses examens supplémentaires pour être reconnue au Québec. Et quand elle est venue au Québec, elle devait absolument passer ses examens en français. Elle vient d'Angleterre, son niveau de français n'est pas suffisant, tu sais. Et donc, à ce moment-là, elle n'a pas pu devenir médecin au Québec. Et elle travaille, elle habite au Québec. Elle habite à 15 villes de chez moi. Mais j'habite proche de la Frontière d'Ontario. Et elle, elle va travailler en Ontario, à Huxbury, l'Ontario, l'hôpital d'Huxbury, l'Ontario. Je vais traverser, c'est une heure de route. Et en Ontario, ils l'ont accueilli les bras ouverts. Pendant ce temps-là, au Québec, on pleure qu'on a une pénurie de médecins, une pénurie de spécialistes, tu sais. Mais on n'est pas capable d'assoupler nos normes pour accueillir des médecins comme ça. Et c'est pour ça que souvent, il y a des gens, j'ai vu des médecins français venir au Québec, qui se ramasser conducteurs de taxi pendant cinq ans parce qu'ils n'ont pas capable de se faire reconnaître leur... Tu sais, on ne parle pas d'un médecin qui vient de la Cambrousse, tu sais, dans un pays, tu sais, non, de la France, là. Un pays industrialisé, tu sais. Je peux vraiment dire les cousins du Québec avec la France parce que, je ne sais pas si tu le sais, mais j'ai passé des années à passer à la radio dans l'émission de Dominique Moray. Il m'invitait quasiment toutes les semaines dans le Moray Live. Ah non, mais c'est à Québec. Dans les années 2011, 2012, dans ces années-là. Et donc, je suis intervenu, en fait, pour faire justement le discours entre la France et le Québec, etc. Et c'était tout le temps les mêmes problèmes, en fait. Parce qu'en France, on a les mêmes. En France, si tu veux, tu as des gens qui passent des diplômes au rabais de médecins en Roumanie qui arrivent en France et puis des médecins français qu'ils ne peuvent pas exercer, en fait. Donc, c'est le même problème. C'est une bureaucratie de fou. C'est vraiment une bureaucratie qui mange les gens, quoi. Donc, tu te retrouves à avoir tout un tas de procédures politiques. C'est inexploitable. Les gens, ils attendent. Ça coûte une fortune. Il y a une pénurie de tout. Voilà. Et l'État d'à côté, c'est très différent. Ou alors, même l'Alberta. Moi, je donne souvent l'Alberta comme exemple parce que c'est vraiment les deux extrémités au niveau libéralisme économique, réglementation, fiscalité, etc. Et on voit qu'en fait, au Québec, vous avez quasiment les mêmes travers qu'en France. Oui, absolument. Je ne sais pas si c'est le fait qu'on soit francophone toutes les deux. Je vais poser la question parce que, tu vois, je connais bien aussi l'Europe et en Belgique, par exemple. La Belgique, c'est vraiment un pays coupé en deux. Tu as la partie sud, Wallonne, qui parle français et tu as la partie nord, flamande, qui a beaucoup une autre culture. La religion est différente. Toute la politique est différente. Et tu vois que les pays sont très différents. Tu as un niveau de vie très élevé au nord, côté flamand, très pauvre au sud. C'est vrai qu'on peut se poser la question si ce n'est pas à cause de la langue. C'est possible. C'est ça, la Suisse, tu as une partie germanophone qui parle allemand, une partie qui parle italien, une partie qui parle français sur Genève. C'est trois pays différents quand même avec des mentalités différentes. En Suisse, tout le monde est riche, mais bon, est-ce que la portion française est un peu... Oui, non, la partie française, c'est la plus pauvre. La partie germanophone, c'est la plus riche. Il faut vraiment qu'on commence à se poser des questions. Tu vois, je me suis mis à l'italien. J'aimerais augmenter mon niveau de vie à ce moment-là. Oui, je ne sais pas, mais bon, tu sais, je suis heureux aux États-Unis. Je suis parti en 2020 au Colorado aux États-Unis. Je suis très content ici. Ça me va. Oui, non, c'est sûr que les États-Unis, mais bon, il paraît... Moi, ce qui me bug avec les États-Unis, c'est le fait qu'ils puissent... qu'ils aient pu élire Trump en 2016 et qu'ils soient encore le présent comme... Beaucoup de gens vont parler de politique aux États-Unis, mais la politique aux États-Unis au niveau fédéral, ça a une importance mineure pour moi parce que c'est comme au Canada, en fait, ce qui se passe au Québec est peut-être plus important que ce qui se passe au niveau du Canada et moi, ce qui se passe au Colorado, c'est différent de ce qui se passe au niveau de l'État fédéral. Chaque État a vraiment beaucoup de liberté, vraiment, que ce soit les armes à feu, les drogues, que ce soit le travail, l'école à la maison, tout ce que tu veux, tout ça, c'est géré par l'État, par le Colorado, par mon État. Et si je ne suis pas content de là où je me trouve, je déménage dans l'État de la côté. Et l'État fédéral, finalement, même en matière de fiscalité et tout ça, il ne gère pas grand-chose. Non, c'est ça. Ça, je le sais. Je vois quand même assez souvent dans l'État de New York, New Hampshire, dans ces coins-là, je suis quand même très proche de là et c'est ce que je constate. C'est sûr que j'ai... Je suis descendu de Neugeuse-Yves, ces choses-là, mais ça reste que je me limite à la côte S. Je ne connais pas encore le centre, le Bible Belt, et la côte Ouest américaine non plus que je ne connais pas. C'est des États très différents. Tu vois, tu prends New York, tu prends la Floride, tu prends le Texas, tu prends la Californie, tu prends le Dakota du Sud. C'est des États vraiment très, très différents. Oui. Il y a des modes de vie différents, des réglementations différentes. Non, ici, les gouverneurs sont beaucoup plus importants que le président parce que c'est le gouverneur qui décide vraiment les choses. Oui, exactement. Tu vois, on t'a parlé de confinement, de masques, de je ne sais pas quoi qu'on a eu en France, au Canada. Ici, c'était très, très dépendant du gouverneur. Il y a des gouverneurs qui ont fait des trucs de fou, typiquement la Californie, New York, etc. Et puis de l'autre côté, rien du tout, d'un État à un autre. C'est ça. Donc, c'est vraiment le gouverneur qui est super important. Non, c'est ça. Il y a des scientists en Floride qui faisaient exactement le contraire que tout ce qui était recommandé. Tu sais, souvent, tous les médias ont parlé de ce qui s'est passé en Suède, etc. Mais personne n'a parlé du Dakota du Sud. L'endroit au monde où il ne s'est rien passé au Dakota du Sud. Rien. C'est ça. Mais c'est un État où tu as une maison au kilomètre carré. Tu as deux grandes villes et c'est vrai qu'entre, c'est relativement vide. Mais globalement, toutes les villes, moi, j'y suis allé, il n'y a vraiment rien eu. Ils n'ont rien fait. Absolument. Mais dans les grands centres, c'est ça. Le problème, c'est dans les grands centres. Parce que là, c'est que tu as des masses de population, le niveau de contagion. Moi, ici, je habite à Sainte-Martine qui est un petit village sur la rive sud-ouest de Montréal. Il n'y a pas eu grand-chose. Il n'y a vraiment pas eu grand-chose. Mais à Montréal, il y en a eu. Il y en a eu. Il y a eu 6 000, 8 000 morts à un moment donné dans les premiers temps. On voyait ce qui se passait en Italie aussi, à Rome, toute l'équipe. Là, c'est un sujet spécifique. Si on va aborder ça, la vidéo va sauter, ça, c'est sûr. Non, non, c'est sûr. Je ne vais pas m'en aller. Je ne vais pas m'en aller là non plus. Elle va sauter. C'est ça, j'aime mieux. Je préfère qu'on retourne au CETO. Oui, oui. Du coup, tu vois, on a parlé beaucoup du cholestérol, l'hypertension, des cancers, de l'approche métabolique, d'une approche professionnelle à la clinique d'Evelyne. Maintenant, on pourra peut-être parler de toi techniquement. Comment ton régime cétogène entre le moment où tu le découvres et l'a évolué parce que tu es parti d'un régime cétogène entre guillemets omnivore standard et puis maintenant, tu es en régime carnivore. Ce sera intéressant qu'on parle de tout ça. OK. Tu vois, c'est ça, c'est quelque chose que pendant la portion omnivore, à un moment donné, à force d'aller et de m'intéresser à tout, j'attendais à parler de ça et moi, j'ai toujours été un grand viandeux. J'ai toujours adoré la viande. Donc, à un moment donné, j'ai décidé par moi-même de faire l'essai. Ah, on peut-tu manger juste de la viande et tout. Et j'avais conservé à ce moment-là l'huile d'olive, l'huile d'avocat et une couple de choses qui n'étaient pas carnivores à 100%. Et après une semaine, deux semaines, je me suis mis vraiment à mal filer. Vraiment, je filais mal, nausé, pas d'énergie, tout le monde. Donc, j'ai abandonné l'idée. Et à un moment donné, Ken Berry a lancé un défi, c'est le 1er janvier et c'était de faire un mois carnivore. Ils disaient que c'était ça. Puis c'était la première fois qu'ils faisaient ça. Ils faisaient le January Me et donc le mois de janvier carnivore. Et donc, à ce moment-là, sur le groupe, il y a des gens qui m'ont envoyé ça. J'ai fait, bon, on essaye ça, on lance ça dans le groupe, on va suivre Ken Berry pendant un mois. Et à ce moment-là, je me suis dit, bon, si tu veux faire l'expérience, tu peux aller comme du monde, tu peux aller de la bonne façon, vas-y carnivore strict, pas d'huile d'olive et tout de suite. Et j'ai fait le test pendant un mois. un petit peu ordinaire, mais après un mois, le niveau d'énergie s'est mis à augmenter et je me sentais beaucoup mieux, moins ballonné, j'avais un paquet de bénéfices, mais c'était des choses subtiles un peu. J'ai décidé d'étirer mon mois sur deux mois et sur trois mois et tranquillement, plus ça allait, plus je voyais. Et à un moment donné, après six mois, le 1er juillet, je décide de, entre autres, compter, puis ça, on en parlera après, des calories, parce que moi, je suis un anti-calorie, vraiment, je suis en mission pour éliminer la notion de calories et de nutrition et j'ai décidé de calculer le nombre de calories que je consommais en moyenne par jour et ça m'a donné 4800 calories par jour que je consommais en carnivore. Et par après, on a découvert que c'est quelque chose qui arrive souvent chez les gens qui tombent carnivore exclusif. Ils ont une période où ce qu'ils vont manger comme des défoncés, comme s'il n'y avait plus de limites. On mange énormément. Et sur six mois, je pèsais 175 livres au départ de l'expérience. Après six mois, je pèsais 175 livres. Cependant, mes jeans, ici, c'est en pouces, on mesure en pouces et mes jeans, quand j'ai commencé l'expérience, ça a des 32. Quand j'ai fini l'expérience le 1er juillet, mes jeans, c'était 28. Ce qui veut dire que j'avais perdu 4 pouces à la taille. Donc, ce qui veut dire que ma compilité, et ça, c'est sans augmenter mon niveau d'activité sportive. J'avais le même niveau d'activité, vélo, un peu de course, un peu de musculation, mais rien de très intense, rien de très systématique. Je n'ai pas un programme d'entraînement. J'ai plus de maintenance que je fais. Donc, j'avais perdu 4 pouces à la taille, je commençais à voir mes obliques sur le côté, ainsi de suite. J'avais vu que ma composition compréhension avait complètement changé. Et là, quand j'ai vu ça, j'ai fait, aïe aïe, ça, j'adore ça. Et ça m'a démontré aussi que, non seulement, on n'était pas obligé de manger des végétaux, que les végétaux n'étaient pas essentiels pour l'être humain, mais que, non, et pendant ce temps-là, j'ai fait des recherches aussi sur découvert les antinutriments dans les noix, les oxalates, les histamines, name it, il y en a une liste à pu finir. Et donc, ça m'a permis de creuser ce sujet-là. Et c'est là, à ce moment-là, que j'ai pris la décision de devenir carnivore exclusif. C'est en quelle année? C'est en quelle année? Ça fait 5 ans. Ça fait carrément 5 ans. Donc, c'est la cinquième année. Donc, ça fait en 2019. Exactement. En 2019, tu commences le carnivore strict. juillet 2019. OK. Exactement, exactement. Et depuis ce temps-là, ma masse musculaire n'a pas cessé d'augmenter, elle monte tranquillement. Et pourtant, j'ai eu 55 ans cette année. Normalement, je suis à un âge où la masse musculaire devrait commencer à diminuer. Et la mienne continue à progresser avec cette alimentation-là. Mais non seulement ça, j'ai découvert que quand je suis passé carnivore, j'avais encore des cheveux et je commençais à avoir un petit cerne au centre qui était beaucoup plus dégarni. Et quand je suis passé carnivore, ça a recommencé à se garnir. J'ai fait comme bizarre. Mais il y a eu un paquet de choses, un paquet de détails comme ça, la qualité de ma peau, le fait que j'avais plus de l'hiver, l'été, j'avais plus de coups de soleil, plus aucun coup de soleil parce que j'ai mis toutes les huiles, tu sais, peut-être le kit. Et donc, c'est là que j'ai vu que, effectivement, ça a été absolument naturel pour moi d'adopter ça. Et quand je recommençais par, parce que quand, mettons, j'étais invité chez des amis et qu'on me présentait trois, quatre brocolis avec mon steak, je les mangeais, les brocolis, je me disais, on s'en fout, ce n'est pas une histoire dans mon année, mais quand je revenais chez moi, c'était diarrhée, c'était baladement, c'était les gaz automatiquement, il y a tout le kit. Mais quand je mange juste de la viande, des oeufs, du poisson, des choses comme ça, produits laitiers, on y reviendra, mais quand je mange ça, je suis top santé, mes prises de sang sont A1, tout est excellent, et tu sais, je progresse dans mon sport, mes performances sportives, ça m'illère, et tout le kit. Et donc, c'est la preuve que non seulement, c'est ce que je dis souvent aux gens, l'être humain, ce n'est pas un être omnivore, ce n'est pas vrai qu'on est un omnivore, l'être humain est un carnivore avec capacité omnivore, et quand les gens me disent non, 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 ce n'est pas vrai, je dis écoute, si je te prends et je te mets sur une île déserte sur laquelle il y a juste des végétaux, juste un an, tu es mort. Tu vas être en carence de bidou, tu vas être en carence de fer, de zinc, et blablabla, tout le cas. Mais si je fais le contraire, je te mets sur une île déserte sur laquelle il n'y a aucun végétal que tu peux consommer, juste des protéines un bœuf pour l'année. Hein? Un bœuf pour l'année. Un bœuf pour l'année, exactement, et c'est fini, c'est fini, tu vas vivre jusqu'à 150 ans, tu vas mourir de vieillesse, c'est sûr et certain. Donc, et tu sais, la définition d'un être carnivore versus un omnivore, un omnivore, la définition, c'est avoir la capacité de manger des végétaux ou de la viande indépendamment l'un de l'autre. Donc, je pourrais théoriquement manger juste des végétaux et je vais être en santé. En anglais, on dit « try-vee », que je vais, tu sais, je ne me souviens plus de la traduction. Donc, tu sais, que je vais pouvoir vivre en santé de cette façon-là. Et donc, ce n'est pas vrai. L'être humain n'est pas un omnivore. L'être humain est un carnivore. Tu es obligé de manger de la viande, il y a des aliments. Ils vont dire « Oui, mais il y a des végétariens. » Oui. Tu peux manger végétariens, mais si tu te supplémentes, absolument. Là, 5000 ans, il n'y avait aucun humain qui pouvait être végétarien parce qu'il n'y avait pas de supplément, il n'y avait pas accès de supplément à ce moment-là. Et le végétarien dépend aussi de l'agriculture. Parce que si tu es en dehors du monde agricole, tu ne peux pas non plus parce que, ne serait-ce que par ta quête de végétaux. C'est ce que je dis aux gens. Je l'ai expliqué dans la CETO Académie. Vous partez nu ou juste avec un slip et un couteau. Vous allez dans la nature et essayez de vous nourrir. Si vous ne chassez pas, pensez-vous avec d'autres animaux pour les manger et la quantité de calories dépensées pour capter une calorie à partir d'un végétal, le bilan est négatif. Donc, vous allez forcément mourir. Exactement. C'est pour ça que quand tu regardes les gorilles, les gorilles dans la nature passent 90 % de leur temps à manger. Pourquoi? Pourquoi ils ont des mâchoires grosses ? Parce qu'ils ont une très grosse musculature. Parce qu'il n'y a aucun mammifère, qui est capable de digérer la cellulose. Il n'y en a aucun. Même les vaches ne digèrent pas la cellulose. Les vaches vont emmener, ils vont broyer la cellulose, vont l'emmener dans leur estomac et vont la faire fermenter par des bactéries. Donc, c'est les bactéries qui vont digérer la cellulose. D'ailleurs, le gorille, c'est pareil. Ce qui est intéressant, c'est de voir la quantité d'acide gras qu'un être humain, l'acide gras à chaîne courte qu'un colon humain va générer versus le colon d'un gorille, par exemple. On voit très bien qu'on n'est pas du tout dans le même système digestif. C'est autre chose d'un gorille. Exactement. Et nous, on vient de là. Mais on a perdu avec l'évolution notre sécombe. On avait un sécombe qui était un réservoir de fermentation. Et nous, on ne l'a pas. Et c'est pour ça que le gorille, on dit qu'un gorille va avoir l'intelligence d'un enfant de deux ans à sa pleine capacité. Pourquoi? Parce qu'il a optimisé la capacité d'aller chercher de l'énergie dans sa nourriture au maximum de ce qu'il peut dans cette nourriture-là. Il ne peut pas faire plus d'ATP qui est la vraie énergie, non pas de calories. C'est le maximum d'ATP qui peut nourrir la grosseur de ce cerveau-là. Et c'est pour ça que notre cerveau à nous, tant ou si longtemps qu'on mangeait de la viande, principalement du gras, il y a Amber O'Horn que j'adore, que tu connais, qui a... On habite dans la même ville à Bouda. Oui. Ah, vous êtes les deux dans la même ville? Cool, excellent. Et qui a écrit, on m'a donné un texte sur le fait qu'on n'était même pas des carnivores, on était des lipivores. Et je trouvais ça super intéressant parce que c'est ça qui a fait de nous l'être humain qu'on est présentement, qui a permis d'amener la grande densité en énergie que les lipides possèdent. C'est ça qui a permis d'alimenter notre cerveau. Quand on est descendu de l'arbre, on était un petit singe qui mesurait un mètre à peu près. Et donc, on n'était pas équipés comme carnivores. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On était un scavenger, on était un charognard. Donc, quand le lion tuait le zèbre et qu'il mangeait, après ça, il y avait d'autres charognards qui passaient. Et nous, parce qu'on était tout petit et pas très, très équipés pour se défendre, on était les derniers. Quand on arrivait là, premièrement, la viande était passée d'âtre. elle commençait à être fermentée. Et ça, c'est la raison pour laquelle l'acide, le niveau de l'EPH de l'estomac humain était à 1.3, qui est un des plus bas du règne animal. Donc, et pourquoi? Ça, c'est pour tuer les bactéries dans la viande fermentée, passée d'âtre. Donc, on pouvait manger cette viande-là. Mais l'avantage qu'on avait, c'est qu'avec notre pouce opposable, on a la capacité de fabriquer des outils pour fracasser les os et aller chercher le cerveau qui était du, des gras et surtout la moelle. Parce que la moelle dans les os est encapsulée de manière hermétique. Donc, la moelle se conserve pendant des semaines à température ambiante. Donc, on avait cette capacité-là de fracasser les os et aller chercher la moelle. Et ça, ça nous a donné l'avantage de développer notre cerveau et de développer la capacité de communiquer que les autres animaux n'ont pas ou beaucoup moins. Et ça nous a permis éventuellement de se regrouper, de communiquer pour pouvoir chasser des animaux beaucoup plus gros que nous. Et on a même chassé le mammouth. Et on est, quand tu regardes dans le règne animal, on est vraiment le prédateur apex par excellence parce qu'il n'y a aucun autre animal qui chassait beaucoup plus gros que lui comme nous, on le faisait avec le mammouth. Donc, qu'est-ce qui nous a emmené? Quand tu regardes dans les grottes de 25 000 ans, 30 000 ans, on ne voit pas des images d'hommes qui cueillaient des brocolis. qu'on voit en train de chasser le mammouth, de chasser des antilopes et tout. C'est intéressant parce qu'on voit cette déconnexion entre le monde actuel et notre passé. Les gens, ils s'imaginent des choses mais ils ne savent rien. Concrètement, ils s'imaginent une nature qui va faire des fruits 365 jours par an, des légumes comestibles, etc. Mais ça, c'est une ânerie, c'est une vision de l'esprit. Quand vous allez dans la science, quand vous grattez les études scientifiques, vous vous rendez compte qu'on avait des carnivores pas exclusifs mais carnivores et qu'on était opportuniste sur certains végétaux qui étaient comestibles donc on va dire entre 95 et 99% carnivores et ça, c'est la littérature scientifique qui nous l'apprend. Le mythe vegan du jardin d'Éden 365 jours par an, c'est un mythe, c'est une histoire pour les enfants. C'est une connerie. Quand tu dis qu'il y a un mème qui parle de temps en temps, je ne suis pas sûr à 100% de l'exactitude des chiffres mais je sais que c'est quand même vrai que 95% des végétaux sur la planète sont toxiques pour l'être humain et 95% des protéines animaires sont comestibles pour l'être humain. Il vient pas de dire qu'on est des herbivores à ce moment-là. Non. Imagine-tu à 95% des végétaux qui sont toxiques, combien de nos compatriotes de 50 000 ans sont morts à tester, essayer de manger cette herbe-là puis mourir. À un moment donné, c'est sûr et certain qu'eux autres avaient compris ce côté-là qu'on disait des carnivores. Tu as raison de dire qu'on est dans une société complètement déconnectée où ce qu'on pense c'est que Bambi dans la nature, Bambi meurt sur un lit d'hôpital. C'est des mythes en fait et les gens ils vont jamais... Le problème en fait c'est une vraie déconnexion entre les gens des villes et les gens des campagnes. C'est-à-dire les gens des campagnes voient les choses. Les gens ils voient une vache, ils voient un poulet, ils voient les animaux, ils voient la nature, ils voient les champs, ils voient les agriculteurs et aujourd'hui on a des gens qui sont dans les villes qui ne les quittent pas. Ils voient juste les choses à la télévision mais la télévision ce n'est pas la réalité. Allez voir la réalité. Typiquement par exemple tu vois on te dit les vegans ils sont contre la torture des animaux, l'utilisation des animaux, etc. Je veux bien mais par exemple vous allez en Californie vous allez voir les champs qui servent à cultiver les amandiers pour faire les amandes pour faire le lait d'amande que les vegans ils consomment par saut entier vous allez apprendre qu'il y a des ruches qui sont emmenées d'un bout des Etats-Unis à l'autre bout des Etats-Unis et qu'à chaque fois que les ruches sont déplacées c'est un tiers des abeilles qui meurent à cause des produits phytosanitaires qui sont appliqués sur les arbres, etc. Mais c'est un carnage ils les ramassent avec des chargeurs et des pelles les abeilles mortes donc quand on est contre la mort des animaux les vegans aujourd'hui ce sont les premiers producteurs de mort animale typiquement quand vous montez dans une moissonneuse-bateuse vous avez ça aussi au Québec vous prenez un champ de blé vous allez deux heures avec le paysan qui utilise la moissonneuse-bateuse l'été pour ramasser le blé et vous allez voir qu'il y a des animaux qui montent dans la moissonneuse-bateuse pour faire du blé c'est du blé mais vous allez monter des oiseaux des chevreuils tout ce que vous voulez il y a plein d'animaux des renards il y a plein d'animaux qui passent qui montent dans la moissonneuse qui sont tués mais eux ils ne comptent pas eux ces animaux-là ils ne comptent pas une grénaute ça ne compte pas non non une vache ça oui un hectare un hectare donc c'est deux acres et demi deux acres et demi de champs d'olivier pour faire de l'huile d'olive pour deux acres et demi récoltés en huile d'olive tu as quatre oiseaux quatre oiseaux qui sont tués c'est scientifiquement documenté on a les moyennes donc tu bois de l'huile d'olive tu tues des oiseaux voilà exactement c'est ça donc à un moment donné il faut regarder un peu la réalité si vous ne voulez absolument pas de mort animale du tout je ne vois pas comment l'être humain peut survivre enfin je ne vois pas tu vois moi j'appelle ça le syndrome le syndrome de Disney à partir du moment où Disney a commencé à mettre un nom sur un animal puis le faire parler à la télévision les gens ont commencé à associer ça l'autre chose qu'ils ne comprennent pas c'est que la journée où on arrête de manger du bœuf puis qu'on arrête de manger des produits laitiers les vaches disparaissent de la planète parce que la vache telle qu'elle ce n'est pas un animal qui peut survivre en forêt qui n'est pas c'est un animal qui a été développé pour nous pour produire de la viande puis produire du lait tu prends une vache ou un bœuf puis tu le plantes dans la nature il va finir par mourir il n'y a pas moyen de défense les pieds sont développés beaucoup trop gros et ainsi de suite donc la journée où on arrête de manger du bœuf il n'y a plus de bœuf sur la planète il n'y a plus de bœuf sur la planète le porc c'est pareil tous ces animaux-là donc il faut que les gens réalisent à un moment donné que Disney c'est une chose puis que Miss Piggy est bien cute pour les enfants mais on reste un animal et donc on a un animal carnivore et c'est dans la viande que les protéines sont le mieux sont le plus bio disponibles et qu'il n'y a pas d'anti-nutriments tu sais les gens me disent ah moi quand je veux du fer je mange des épinards ouais mais dans tes épinards il y a des oxalates tes oxalates dans ton estomac ils viennent se lier avec le fer que tu veux consommer puis en plus de ça ce fer-là c'est pas du fer aimé c'est un fer végétal et finalement dans tes épinards quand t'as fini dans tes épinards c'est moins d'un pour cent du fer qu'on vit des épinards que t'as métabolisé ça c'est bon Jean-Préton c'est notre dernier livre et tu vois le tableau qui est là voilà ici là parfait en vert c'est les sources d'aliments d'origine animale avec un cocktail de micronutriments en vitamine et en orange c'est tous les végétaux la quantité que tu manges donc par exemple pour avoir une quantité de vitamines suffisante dans le foie dans les mollusques les crustacés le bœuf etc c'est quelques grammes ou quelques centaines de grammes et pour avoir la même chose dans les noix et bien par exemple il va t'en falloir l'équivalent de 950 grammes par jour ou il va t'en falloir dans les racines tubercules plantains 4 kilos et demi par jour c'est impossible à manger donc typiquement c'est ce qu'on appelle la densité nutritionnelle c'est une quantité de micronutriments dans une quantité de nourriture si vous voulez cette quantité là dans une nourriture végétale ça dépasse votre capacité à les manger donc vous êtes de toute façon en carence Exactement Dave Peltman au moment donné il a donné une conférence à la conférence d'Amber Warren la première conférence de carnivores puis justement il avait parlé de ça il a fait la comparaison avec le tableau le tableau de comment il s'appelle le 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 comment manger végétarien de façon équilibrée et lui il avait dit je vais je vais analysé, il a analysé portion par portion tous les assises aminées essentielles, tu sais, il est tout le kit, et il disait, dans le fond, il disait que même si c'était relativement, sont toutes non complètes, avec l'avoine, tu finissais par avoir, grosso modo, le besoin essentiel d'un être humain, tu sais, au niveau des quantités. Le problème, c'est que tu te ramassais avec, genre, quelque chose comme 4 litres d'avoine. Les quantités d'avoine, donc, si t'es pas un cheval, t'es bien mieux d'aimer l'avoine, parce que tu vas trouver le carillon, tu sais. Au niveau des micronutriments et au niveau des protéines, tu peux pas avoir les quantités suffisantes, les gens ne seraient pas capables de manger 5 kilos de nourriture, de végétal, c'est impossible. Tu es tout le temps en train de nourrir. Voilà, pour les acides aminés, ça a été montré que les protéines d'origine animale, que ce soit les protéines de poisson, de viande, d'oeufs ou de produits laitiers, ce sont les protéines le plus bio disponibles. La ventilation d'acides aminés est parfaite. Et par exemple, il y a un indice officiel, enfin, il y en a deux, il y a deux grands indices officiels sur les protéines. Par exemple, une protéine de blé, le gluten, c'est même pas 50% de l'équivalent avec une protéine laitière, pareil, pour donner un exemple. Donc, ça veut dire qu'il faut en manger le double pour avoir suffisamment d'acides aminés et ça reste déséquilibré dans la ventilation d'acides aminés qui sont en compétition les unes avec les autres. Donc, c'est une catastrophe, c'est clair. La seule protéine végétale qui est complète, c'est le soya. Le problème, c'est que le soya, ça vient avec des quantités phénoménales de phytoestrogènes. Même si officiellement, on t'a dit que le phytoestrogène, c'est pas un problème au niveau des hormones féminines que tu te le quittes, c'est drôle, mais la plupart des cancérologues au Québec, quand t'as un cancer du sein qui est hormonodépendant, on va te dire précisément, tu ne bouffes plus, tu ne manges plus de soya, de tofu, de toute ta vie. C'est fini. Parce que, justement, les phytoestrogènes sont dangereuses. Ils sont dangereuses. C'est compliqué, c'est pour ça que, honnêtement, tu sais, quand tu regardes toutes les phytomolécules dans chaque aliment végétal, c'est juste énorme. Tu prends une tomate, je crois que ça avait été recensé, c'est 300 molécules différentes. On ne sait pas de façon isolée ce qu'elles sont capables de faire, les quantités, etc. Et c'est pour ça qu'il y a autant de gens qui arrivent de façon naturelle sur le régime carnivore, parce que c'est simple, il n'y a pas à calculer, il n'y a pas à réfléchir, il n'y a pas à mesurer son taux d'oxalate par rapport à son taux de calcium ou des choses comme ça. Il n'y a plus, donc c'est réglé. Tu vois, moi, quand j'ai commencé mon régime cetogène en 2013, au départ, j'étais sur un régime cetogène omnivore et je suis arrivé sur un régime carnivore naturellement, on va dire 2017-2018, parce que tu perds le goût pour les végétaux, en fait. Ma priorité, c'était mes œufs, mon poisson, ma viande, puis après, s'il y avait de la place, des végétaux, puis finalement, à la fin, tu te dis, bon, on s'en fout, hop, ça vire. Mais ça, ça vient avec le temps. Je ne l'aurais pas pensé, pas possible, en 2013, par exemple. Ça m'a semblé trop radical. Je me serais dit, a priori, il y a trop de frustration. Par contre, avec le temps, c'est venu totalement naturellement. Et maintenant, je suis en carnivore quasiment exclusif, parce qu'il y a des jours, je fais des essais de recettes, etc., et j'utilise des végétaux. Mais on va dire qu'aller sur 365 jours par an, 300, 320 jours par an, je suis en carnivore exclusif aussi. Et je me sens très bien au carnivore. Et ce que tu décris là, c'est tellement vrai, parce que même pour moi aussi, tu sais, au départ, au départ, moi, avant d'être cette eau, j'étais un mangeur de pâtes. J'adorais les pâtes. Mon repas préféré, on m'aurait condamné à mort, on aurait dit, ton repas de condamné, c'est quoi? J'aurais dit, une lasagne. Moi, une lasagne, j'adorais la lasagne, je faisais ma propre sauce de spaghetti, des assiettes, des montagnes de spaghetti, tu sais. Et donc, quand je suis tombé, c'est tôt au départ, nécessairement, comme la plupart des gens, j'ai dit, ah, je vais essayer les pâtes de congère. C'était décevant. Après ça, il y avait des recettes de pâtes qu'on pouvait faire, blablabla. à chaque fois, j'étais déçu, tu sais. Et après ça, c'était le pain, l'histoire du pain, c'est tôt. Faut que tu le fasses toi-même parce qu'il y a des pains qui sont commerciaux, qui sont faibles en glucides, mais il y a plein de produits chimiques, blablabla, donc tu viens pour le faire toi-même. Mais un pain fait avec la base de farine d'amande, de farine de coco et blablabla, c'est toujours sec, ça n'a jamais la même consistance, ça n'a l'air pas sec. Et là, à un moment donné, je me suis dit, hé, il faut que tu fasses à un moment donné la séparation. L'ancien Mario mangeait des pâtes, mangeait du pain et tombait malade, tombait obèse, tombait malade. Et aujourd'hui, t'as compris ça, t'as compris ce que les glucides faisaient à ton corps, t'as décidé d'abandonner les glucides, donc fais la cassure. Et c'est là que j'ai arrêté complètement de chercher à me faire du pain et à ce moment-là, je me suis mis à simplifier mes assiettes parce que j'arrêtais, un, de cuisiner, faire le pain, blablabla, ces choses-là. Et donc, mon repas consistait à mettre un steak dans la poêle, me faire sauter des brocolis, me faire sauter des choux-fleurs, quelques champignons, et donc, ça, ça devenait un accompagnement. Mais les steaks ont grossi, la part des steaks, des œufs, le poisson ont grossi et l'accompagnement a diminué tranquillement. Donc, quand il est venu l'étape de faire l'essai du carnivore, c'est devenu naturel parce que, comme tu dis, naturellement, j'avais perdu le goût de la préparation des légumes. C'était bien plus simple de me faire un plus gros steak puis de manger mon steak avec trois catapultes par-dessus, tu sais, pour me faire une sauce que je trouvais mon jaune dessus. Donc, et quand je recommande, c'est rare que je recommande quand même l'alimentation carnivore aux gens qui viennent me voir, tu sais, que ce soit en groupe ou en coaching parce que c'est vrai que ça peut être restrictif dans un contexte social. Tu sais, aller au restaurant, ça peut être un peu plus compliqué. Ça peut, quand tu t'es invité et tout, et les gens souvent me disent, tu sais, ah, moi, j'ai besoin de variété, tu sais. Bon, parfait, je respecte ça. Mais quand les gens commencent à me dire j'ai une maladie auto-immune ou, tu sais, puis j'ai plein de gens qui sont venus me voir puis me disent à un moment donné une femme entre autres qui est venue me voir puis elle me dit écoute, tu sais, mes médecins ne savent pas ce que j'ai. Ils me donnent des médicaments expérimentaux. Je prends trois médicaments, c'est expérimental, blablabla. J'ai vraiment que je vais mourir, tu sais, puis je ne fais vraiment pas et tout. Puis là, à force de discuter, oui, il y aurait quelque chose d'auto-immune dans mon affaire. Auto-immune, parfait. Regarde, essaye ça. Carnivore strict, on coupe tous les légumes, blablabla. Essaye d'un mois, un mois et demi. Ça prend à peu près un mois et demi que le microbiote s'adapte, qu'il se renouvelle puis qu'il s'adapte. Donc, un mois et demi, tu vises ça, tu es vraiment strict, pas d'épices, rien, vraiment carnivore strict et après ça, si tu veux réessayer tranquillement des épices, des choses comme ça, vas-y, tu sais. Et cette femme-là, après deux semaines, elle m'a envoyé un message, elle pleurait, écoute, tu m'as redonné ma vie, mes médecins ne savent pas ce qui se passe, ils ne comprennent rien, tu sais, et tout le quitte. Écoute, parfait, tu l'as essayé. Il y a d'autres gens qui m'ont dit qu'il y a assez carnivore, ça n'a pas donné grand résultat, ils ont réintroduit des légumes par après. Tu sais, c'est correct, je leur donne un protocole où est-ce que tu réintroduis un légume, tu attends trois jours, tu en réintroduis un deuxième pour voir l'effet que ce légume-là peut avoir. Comme je disais, tu sais, souvent, je dis aux gens, puis ça va revenir aux produits laitiers tantôt, quand j'étais jeune, moi, j'étais un veau, un veau naturellement. Je buvais, au Québec, on a des poches de lait, donc le lait vient dans des poches, puis un sac, c'est trois poches, donc c'est quatre litres de lait. Et moi, ça, je buvais ça dans une journée comme ça, très, très facilement. En plus de manger du yogourt, de manger du fromage, et donc, éventuellement, j'ai développé une intolérance à la cuisine. Parce que, quand tu finis par t'exposer à des éléments qui sont agressants pour ton corps, c'est souvent là que tu vas faire par développer une intolérance. Fait que tu sais, souvent, je vais demander aux gens, qu'est-ce que tu aimes vraiment énormément manger. Et des gens vont me dire, exemple, moi, je mange des épinards à trois jours. OK? Première chose que tu devrais essayer, c'est de couper les épinards pour le fun, pour voir, oui, mais j'aime ça. Oui, mais justement, tu t'es sûrement surexposé aux accélètes des épinards, par exemple, ou à un antinutriments. Et donc, c'est souvent là que tu vas développer des intolérances qui vont t'emmener à avoir des symptômes. Puis des fois, tu ne sauras même pas. Moi, j'ai découvert ça que c'est tolérant qu'à la CN, ce n'est pas compliqué. Parce qu'à un moment donné, j'ai fait un défi où j'ai, pendant deux semaines de temps, coupé tous les produits. Plus de fromage, j'adore le fromage, plus de fromage du tout. Et instantanément, 10 livres, bang, ça balance. Et ce n'est pas 10 livres, pas 10 livres de gras. Il y a trois choses que je voudrais te dire juste pour relancer la conversation, pour mettre un cadre. Chez Paléomédicina en Hongrie, tu sais, ils font un test de perméabilité intestinale systématique. Bon, du coup, on voit très bien que quasiment toutes les personnes qui arrivent chez eux avec un cancer, une maladie auto-immune, tout ce qu'on veut, il y a des gros problèmes de perméabilité intestinale et ils l'inversent en quelques jours. Comme tu l'as dit tout toi-même, le protocole d'induction de leur régime, c'est viande stricte, sans rien. Ils retirent même les œufs, il n'y a pas de café, il n'y a pas de thé, pas de tisane, c'est de l'eau, un peu de sel et de la viande. Point barre. Et après, éventuellement, quand la perméabilité intestinale est inversée, on peut réincorporer des œufs et peuvent réincorporer un peu de tisane, café pour ceux qui veulent, etc. Mais ça reste très, très strict, pas de végétaux. Pour moi, la perméabilité intestinale, elle est essentielle. Et je vais donner un autre exemple. Tu sais, il y a des tests qu'on fait, ils s'appellent des IGG. Donc, tu mesures les intolérances alimentaires. Chez des gens qui ont un gros problème de perméabilité intestinale, ils font des anticorps pour tous les aliments sans exception. Tous. C'est-à-dire, si vous avez vraiment un gros problème de perméabilité intestinale, vous avez développé une intolérance pour tous les aliments sur Terre. Parce qu'il y a des grosses molécules qui sont passées dans votre circulation sanguine et votre système immunitaire s'en occupe et des IGG positifs partout. Donc, objectif numéro un, perméabilité intestinale, il faut retrouver une bonne perméabilité. Alors, il y a plusieurs problèmes. Le cortisol, l'activité thyroïdienne est importante. Donc, c'est pour ça que moi, je suis très fan du protocole de paléomédicina en Hongrie parce qu'ils ont des résultats remarquables avec un régime carnivore. Et pour moi, ça, c'est important, la perméabilité intestinale. J'ai une de mes clientes qui est venue à coaching avec moi et que j'ai référé à paléomédicina et elle a communiqué avec eux là-bas, elle est au Québec et elle a fini par embarquer sur leur protocole. La difficulté qu'elle a eue, c'était d'avoir justement ce test-là parce que la test de la perméabilité au Québec n'est pas disponible. Donc, elle a réussi à l'avoir, je pense qu'elle a réussi à l'envoyer un échantillon là-bas, mais elle l'a fait. Et donc, après ça, elle m'a envoyé le protocole comme tel qui était extrêmement, extrêmement strict. tu as absolument raison parce que c'est comme ça que je l'explique aux patients. Je leur explique que quand ils mangent, exemple, du gluten, le gluten, c'est une molécule qui, dans l'estomac, vient s'insérer entre les cellules de l'estomac et crée un espace entre les deux. Et donc, quand tu manges après ça, il y a des nutriments qui peuvent passer par ces trous-là et ils se ramassent dans la cavité abdominale où ils n'ont pas d'affaires. Et donc, à ce moment-là, le système immunitaire réagit. il vient, les macropages viennent les encapsuler et tout le quitte. Et donc, après, ça, ça peut passer pendant une journée, deux journées, trois journées, mais quand éventuellement, ça fait deux ans, trois ans, quatre ans, que le système immunitaire est sollicité, 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 il peut virer complètement fou. Quand il vient fou, là, il va attaquer la gante thyroïde, tu te ramasses avec un eshimoto. Il va attaquer ta peau, tu te ramasses avec un éxément. Il va attaquer un peu partout, un peu comme s'il veut te passer un message de te dire, écoute, ça n'a plus de bon sens. Et tu as absolument raison parce qu'à partir du moment où tu arrêtes de manger, exemple, du gluten, et que tu manges de la viande, la viande vient, permet le renversement de cette perméabilité-là. Quelquefois, en quelques jours, ça peut prendre des mois aussi dans tout le moment du niveau d'atteinte, tu sais, de ça. Ça se mesure avec la zone de lune et ça se mesure avec ce test, mais c'est clair que sans ces données-là, on ne sait pas ce qu'on fait en fait. On ne sait pas qu'à partir du moment où on l'a inversé ou pas, on est à l'aveugle. Non, c'est ça. Par contre, sur les produits laitiers, moi, je suis un défenseur des produits laitiers et je vais t'expliquer pourquoi. Ma position est simple. Je suis un défenseur des produits laitiers au lait cru. Premièrement, c'est-à-dire que pour moi, les produits laitiers, il y a deux catégories. Tu as les produits laitiers au lait cru et tu as les produits au laitier qui ont subi un traitement thermique, pasteurisation, tout ce que tu veux et en plus, une homogénéisation des lipides, c'est-à-dire qu'on va détruire les molécules lipidiques du lait. Pour moi, un lait traité thermiquement, c'est un lait qui est impropre à la consommation. Donc, il y a le lait cru d'un côté et de l'autre côté, il y a le lait traité thermiquement. Ensuite, dans le lait cru, il y a deux grandes catégories. Tu as un lait qui est pour moi un lait industriel avec des vaches qui ont été génétiquement modifiées et qui produisent une caseïne A1. Et tu as les petites races de vaches, typiquement Gersièze, etc., qui produisent des caseïnes A2. Et maintenant, on a des produits laitiers qui sont garantis à 100% en caseïne A2. En France, c'est quasiment introuvable, on est très en retard. Mais ailleurs, Nouvelle-Zélande, au Canada, aux États-Unis, au Royaume-Uni, on a des produits A2. Et tu t'aperçois qu'il y a des gens qui ont des problèmes avec des produits laitiers et avec de la caseïne A1. Quand ils mangent des produits au lait cru, caseïne A2, il n'y a plus de problème. La caseïne A1, en fait, elle a des similitudes avec le gluten. Dans sa chaîne, dans sa fabrication, il y a un acide aminé qui est décalé et ça ressemble vraiment au gluten. Et les gens qui ont des problèmes avec le gluten, généralement, ont des problèmes avec la caseïne A1. Et dès qu'ils utilisent un produit laitier A2, caseïne A2, je rappelle juste pour ceux qui ne savent pas que dans le lait, il y a deux grandes protéines. La caseïne représente 80% de cette protéine. Et quand il y a des problèmes avec les protéines laitières, c'est la caseïne A1. Avec la caseïne A2, il n'y a quasiment pas de problème. Et puis, il y a des problèmes du traitement thermique qui posent aussi un vrai problème. Tu sais, il y avait une célèbre étude qui avait été faite chez des chats dans les années 30 de mémoire où ils avaient fait deux groupes de chats. Un groupe de chats va manger de la viande crue et du lait cru au raw milk. Et de l'autre, l'autre groupe, c'est du lait traité thermiquement, lait pasteurisé et viande cuite. Au bout de trois générations de chats, la génération qui prend des aliments cuits est totalement dégénérée, plein de maladies, c'est la misère. L'autre catégorie qui a juste mangé du lait cru et de la viande crue en parfaite santé, c'est les mêmes aliments. C'est juste un traitement thermique l'un, l'autre. Donc, il se passe la même chose avec le lait. C'est pour ça que ce que je veux, moi, c'est accuser le vrai coupable à chaque fois. le vrai coupable, c'est la casina 1, c'est un vrai problème et la pasteurisation du lait qui est un vrai problème aussi. Et la pasteurisation et l'homogénéisation. Et l'homogénéisation, bien sûr. C'est un traitement mécanique qui en demande énormément à l'élite. Et tu vois, j'avais encore une étude il n'y a pas très longtemps que j'ai lu, ils avaient fait des études chez des enfants à qui on donnait du lait. Alors un, le premier groupe, c'était du lait EHT, donc traité thermiquement à très haute température, homogénéisé. Le deuxième groupe, c'était un lait avec une pasteurisation basse température, homogénéisé aussi. Le troisième groupe, c'était le lait cru. Et ils ont fait un CRP ultra sensible pour des enfants qui étaient alimentés avec ces laits-là. Tous les enfants qui étaient avec le lait cru n'ont eu que des avantages bénéfiques. Les CRP ont descendu. Et les deux autres groupes, les CRP ont augmenté. Et ce n'est pas un problème de lait en tant que tel. C'est le traitement que les humains font avec ce lait. Écoute, absolument. Ça ne fait rien que tu me parles de l'étude des chats parce qu'il y a une vidéo sur Carved Down Under d'une femme qui parle justement de manger cru et toutes ces choses-là que j'ai traduit complètement et que j'ai refait en prenant ces slides qui est disponible sur ma chaîne YouTube justement sur l'importance de manger du cru et aussi dans les produits laitiers. et dans cette vidéo-là, elle parle justement de cette étude-là sur les chats ou l'importance. Je rappelle aux gens que les chats sont des êtres carnivores comme les êtres humains obligatoires. Un chat qui ne mange pas de viande va mourir parce qu'il y a un acide aminé, je ne me souviens plus lequel. La taurine, c'est ça exactement qui n'est pas capable de synthétiser. Contrairement au chien qui est un peu plus omnivore qu'un chat. Qui est détruit dans la cuisson. Oui, exactement en plus. Exactement. Donc, elle en pense. Je voulais justement t'en parler. Donc, tu l'as apporté avant moi. Ça, c'est vraiment intéressant. Et pour la casséine de type A1, A2, au Québec, on n'a pas le droit de vendre du lait cru. C'est interdit. Donc, elle fait absolument. Et ça, c'est vraiment dommage. C'est quelque chose que je regrette énormément. Mais à un moment donné, j'ai fait le test. On avait, il y a une laitière qui a mis en vente du lait A2, avec la casséine A2. Et à ce moment-là, j'en ai acheté et j'ai fait mon propre yogourt, un 2 litres de yogourt avec la casséine A2. Et j'ai passé à travers le 2 litres complètement et je n'ai eu aucune réaction. Et je la vois tout de suite parce que ma réaction, c'est, je vais prendre 3, 4, 5, 6 livres en dedans de quelques jours. Comme j'explique souvent aux gens, ce n'est pas vrai qu'un humain peut engraisser, prendre du gras de 3, 4, 5 livres en une journée. C'est traiter le gain de poids. Donc, quand tu gonfles comme ça, c'est nécessairement de l'eau et donc, tu fais de l'inflammation et c'est une réaction de ton corps. C'est une réaction de ton corps à quelque chose. Des fois, les gens disent, oui, mais j'ai pas mal de mulle pomme. Tu n'es pas obligé d'avoir mal. Tu n'es pas obligé d'avoir mal. Le corps n'envoie pas nécessairement des signaux de douleur. Et donc, j'ai fait cette expérience-là et maintenant, c'est pour ça que je vais manger, exemple, plus des fromages de chèvre quand je mange des produits laitiers parce que le fromage de chèvre, c'est de la A2, nécessairement. Donc, je vais aller vers plus des A2, mais j'ai fait cette expérience-là. Mais, tu vois, mon bémol sur les produits laitiers, comme j'explique aux gens, puis tu sais, moi, je suis comme toi, je défends les produits laitiers parce que souvent, on voit sur Internet des gens qui disent, « Ah, les produits laitiers, c'est inflammatoire. » Et là, je leur dis, non, il n'y a rien d'inflammatoire systématiquement. Ça dépasse ton contexte à toi. Moi, oui, c'est vrai, les produits laitiers de type A1 vont être inflammatoires pour moi, mais mon voisin à gauche peut manger les produits laitiers jusque-là et avoir aucun problème avec ça. Donc, ce n'est pas vrai que c'est nécessairement inflammatoire. Cependant, ça ne reste que deux choses. L'être humain est le seul être vivant sur la planète à consommer des produits laitiers à l'âge adulte. On est les seuls. Et l'autre chose, c'est qu'on est le seul animal à consommer des produits laitiers d'une autre espèce. Et s'il y avait un grand moment... Pour rigoler un peu quand même, j'aime bien montrer des images, parce que j'ai des photos d'autres animaux qui viennent téter le pied des vaches. Ça existe. Il faut que tu m'envoies des photos de toi. J'en ai plein. J'en ai plein. Parfait. Je sais qu'il y a... Non, mais je suis d'accord. En plus, moi, je reste honnête. Je suis très d'accord avec toi. Si tu veux, je reste sensé. Je suis un grand défenseur des produits laitiers. Je n'ai pas d'action dans les produits laitiers. Je mange beaucoup de produits laitiers. J'ai perdu 34 kilos en mangeant un kilo et demi de fromage au lait cru par semaine. Donc, ce n'est pas incompatible avec la perte de poids. Maintenant, deux choses. Si vous voulez faire un régime cytogène ou un ceto carnivore sans produits laitiers, pas de problème. Vous vous en passez. OK. Et de l'autre côté, on sait très bien qu'avant l'époque agricole, les êtres humains ne consommaient pas de produits laitiers. On a des histoires. En gros, la consommation de produits laitiers, ça remonte à entre 25 et 35 000 ans. Ce qui n'est rien par rapport à 2,5 millions d'années où on est carnivore. Donc, avant, on était des carnivores quasi exclusifs sans produits laitiers. On peut très bien vivre sans. Maintenant, aujourd'hui, dans notre vie moderne, c'est pratique. Le beurre, c'est pratique. La crème, c'est pratique. Les fromages, c'est bon. Il y a des gens qui trouvent plus facile. Moi, ça m'ennuierait plus de faire un régime ceto carnivore sans fromage. J'adore les fromages au lait cru et ça m'embêterait de ne pas en manger. Maintenant, si vous voulez les sortir, il n'y a pas de problème. Vous les sortez. Mais ce que j'aime bien, en fait, c'est donner le vrai coupable pour que les gens puissent identifier. Si vous voulez faire attention aux produits laitiers, vous prenez des produits laitiers au lait cru avec une canazine à 2. Et là, souvent, les problèmes disparaissent. D'ailleurs, il y a un autre mythe. Tu sais, c'est la lactase. Permanence de la lactase chez l'être humain, blanc, européen, etc. Tu prends le peuple qui consomme le plus de produits laitiers au monde, c'est les Mongols. On est vers la Chine. Et eux, ils n'ont pas la persistance de la lactase. Ils n'ont plus le gène. Donc, la lactase et sa persistance, on s'en fout. Royalement. Vraiment. Parce que l'idée, c'est qu'à la base, il n'y a pas de réfrigération. Les produits laitiers, ils tournent vite. Ils fermentent. Le lait frais en tant que tel, ce n'est pas humain, en fait, quand tu réfléchis. Ce n'est pas santé. Le lait, il tourne. Et moi, je suis un grand consommateur et producteur de kéfir, le kéfir de lait. Donc, c'est un lait qui est fermenté. Et on peut aller plus loin même. Mais tous les produits laitiers fermentés, un fromage qui a au moins 30 jours, puis alors encore plus sur les pâtes dures qui ont 6 mois, 12 mois, il n'y a plus de lactose. Donc, à la base, conserver les produits laitiers, ils étaient fermentés. Quand tu vas traire une vache à 30 degrés dehors, il va tourner immédiatement. Le lactose, il est consommé par les bactéries qui sont dans le lait. Exactement. Le problème du lactose, c'est un deuxième problème qui est quasiment mineur. Et on a vu des gens, en fait, qui avaient des soi-disant intolérants au lactose, j'ai une étude là-dessus. 90% des gens qui se disaient intolérants au lactose, quand ils boivent du lait cru, non homogénisé, ils n'ont pas de problème avec. 90%. Donc, oui, il reste 10% qui ont encore des problèmes, mais pour 90%, le problème est retiré. Donc, le vrai coupable, c'est un lait qui a été modifié par l'être humain, mais ce n'est pas le lait en tant que tel. Voilà. Alors, si vous voulez faire avec, vous faites avec, choisissez le lait cru, non homogénisé, à deux idéalement, puis si vous voulez vous en passer, passez-vous-en. Exactement. C'est ça, exactement. Ce que je dis aux gens, ça me paraît, parce que c'est exactement là que je m'en allais aussi, mais ce que je dis aux gens, c'est que ça reste qu'on sait que le lait, c'est un produit qui est hautement anabolisant. De base, parce que la nature l'a conçu comme ça, parce que quand un bébé naissant vient au monde, la première chose qu'on veut faire dans les premiers jours, c'est de l'engraisser pour qu'il y ait des réserves de gras si jamais il y a une pénurie d'alimentation qui ne peut pas se permettre de perdre cette énergie-là parce qu'il est en développement, ça prend des années avant de rendre un bébé humain. Donc, c'est extrêmement anabolisant. Mais nos ancêtres ont compris ça, ont compris que c'était hautement anabolisant sans comprendre le concept de l'anabolisme comme tel. Mais ce qu'on a découvert, c'est que quand il le laissait tourner, il y avait moins d'impact à ce moment-là. Et donc, c'est pour ça qu'on a développé justement la fermentation. C'est ça que j'explique aux gens. Bon, c'est sûr que ce n'est pas exactement de cette façon-là que ça se passe, mais grosso modo, l'idée, c'est que tu prends du lait peu, il consomme énormément de glucides. Tu le transformes en yogourt, il consomme beaucoup moins de glucides parce que les bactéries ont consommé la lactose, la galactose aussi. Et ensuite de ça, tu prends un fromage, encore une fois, il y a eu une fermentation, les bactéries ont bouffé tous les glucides qu'il y avait à l'intérieur. Donc, si tu prends un cheddar vieillir 10 ans, il ne reste plus, il ne reste plus de glucides. C'est ça exactement. Donc, à ce moment-là, si tu veux, tu fais une alimentation cétogène, mais que tu es un athlète, que tu as 10 % de masse grasse et que tu veux consommer des fromages, tant que ça, aucun problème avec ça. Mais si tu es un diabétique de type 2 qui a un gros problème de poids et que tu y vas pour la perte de poids, est-ce que de consommer énormément de produits anabolisants, c'est bon pour toi? Peut-être pas. Et donc, si tu veux consommer du fromage, tu vas plus vers... Et tu vois, tu dis un truc super important, le contexte, l'anabolisme. Il y a une étude qui est sortie il n'y a pas très longtemps parce que moi, je suis un très... plutôt un défenseur d'une alimentation cétogène carnivore mais élevée en protéines. Il y a eu deux grandes écoles, bas en protéines, élevées en protéines. Moi, je suis plutôt dans le camp des gens qui sont élevés en protéines. Et ils ont fait une étude en fait sur des apports massifs de protéines, voir jusqu'où on pouvait monter si on continuait l'anabolisme musculaire. Et c'est intéressant parce que tu sais, il y a cette borne de 35 grammes, 30-35 grammes de protéines par repas avec 3 grammes de leucine qui était considéré pour l'anabolisme musculaire. C'est Don Lehmann qui avait publié ça il y a au moins 30 ans. C'est resté notre référence pour tout le monde, etc. Et on s'était dit, ces scientifiques-là se sont dit qu'est-ce qui se passe si on donne 100 grammes par exemple ? Est-ce qu'il y a une désamination, une conversion en glucose, néo-glucogénèse ? Est-ce qu'on a plus d'anabolisme ? La durée en fait de ces désaminer sont en circulation pour être utilisées pour l'anabolisme musculaire, etc. Cette étude est très bonne, elle vient confirmer ce que je pensais déjà, mais elle est dans un cadre précis. Elle est dans un cadre de sportif en recherche d'anabolisme musculaire avec des exercices en résistance. Et moi, personnellement, mon avis, c'est que les conclusions de cette étude ne sont pas transposables chez quelqu'un qui ne fait pas d'exercice en résistance et qui est dans un syndrome métabolique. Et là, on voit, tu sais, dans les complexes du cycle de Krebs, une accumulation de certains acides aminés, ça vient s'empiler sur tous les BCA, donc les acides aminés à chaîne ramifiée. Et je suis persuadé que s'ils font la même étude chez des gens qui ont un syndrome métabolique sans résistance musculaire, les conclusions ne sont pas du tout les mêmes. Ah, ça, c'est sûr. Donc, on en revient au contexte. Qu'est-ce que tu fais avec ton régime alimentaire et pourquoi ? Exactement. Tu sais, comme l'histoire du 35 grammes, ça, c'est un mythe. Et l'autre aussi, ça, c'est l'autre idée de, il y a bien des gens qui me disent, oui, mais là, quand tu es carnivore, je vais manger trop de protéines, ça va se transformer en glucose. Tu sais, et non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Tu sais, un, la néo-bucogenèse, c'est un mécanisme qui est régulé par la, je veux dire, on en a parlé tantôt, par la gréline, mais voyons. Tu sais, le glucogénèse, c'est le glucagon, excuse-moi. C'est donc, c'est le glucagon qui vient stimuler la néo-bucogenèse. Tu sais, et à ce moment-là, c'est pas une question, c'est pas une question d'apport de protéines. C'est pas parce que je fournis plus de protéines au système que la néo-bucogenèse va être stimulée. Fait qu'il y a des gens qui me disent, oui, mais moi, j'ai essayé et quand je mange plus de protéines, ma glycémie monte. Oui, mais toi, t'es diabétique. Et le concept d'un diabétique, c'est le fait que les cellules bêta et alpha, la cellule alpha qui produit le glucagon devient résistante. C'est le premier organe. Les gens pensent que la résistance est quelque chose de global, dans le corps. Non, la résistance à l'insuline, c'est spécifique à tes organes. Et le premier organe... La résistance à la cellule, ça concerne un gramme d'inopocratique. C'est le poids qui pèse un gramme. Et tous ces inopocratiques qui pèsent un gramme, ceux qui produisent le glucagon sont résistants à l'insuline. Et en fait, on en revient au diabétique de type 1 parce que c'est chez le diabétique de type 1 qu'on apprend ça que le vrai problème chez le diabétique de type 1, c'est que son glucagon monte au plafond, il n'est plus régulé. Pourquoi? C'est ça. Parce que... C'est ça. Et le problème qu'il y a chez les diabétiques de type 1, c'est que l'insuline exogène qui s'injecte, il y a à peu près juste 0,1% qui se ramasse dans le pancréas. Donc, ça ne vient pas freiner la production de glucagon. Et c'est pour ça qu'on donne de la metformine au diabétique de type 2 parce que la metformine, ce qu'elle vient faire, elle vient freiner justement la néoglucogenèse. Il faut se poser la question, si je suis diabétique de type 2, pourquoi est-ce que mon foie produit trop de glucose? Il y a déjà trop de glucose dans mon sang, tu sais. Et la raison de ça, c'est justement parce que l'îlot alpha, les cellules alpha arrêtent de répondre à la sécrétion d'insuline des cellules bêta et donc continuent. Ce qui fait que chez un diabétique de type 2, le glucagon et la néoglucogenèse sont extrêmement stimulés tellement qu'à un moment donné, elle vient en manque de substrat pour fabriquer du glucose. Donc là, à ce moment-là, si tu manges beaucoup de steak, effectivement, ta glycémie peut monter. Il y a d'autres phénomènes qui peuvent aussi venir influencer ce phénomène-là. Mais chez quelqu'un de relativement sain qui n'est pas ou relativement pas résistant à l'insuline, le fait de manger énormément de steak ne va pas faire monter de la glycémie. Sinon, moi, je serais diabétique de type 2 depuis longtemps. C'est pour ça que c'est important de bien essayer d'expliquer aux gens les contextes différents. C'est-à-dire, un régime alimentaire arbitrerait d'une certaine manière dans un contexte va faire des choses et le même régime alimentaire va produire autre chose dans un autre contexte. Et c'est pour ça que je n'aime pas publier ou dire ce que moi, je fais parce que tu sais, les gens te suivent après. Ils te font. Tu dis, voilà ce qu'il y a dans mon assiette et après, les gens reproduisent ton assiette. Mais ça, c'est mon assiette pour moi. Elle me convient pour moi. Elle va peut-être convenir à d'autres mais peut-être qu'à la majorité, elle ne va pas convenir. Et c'est pour ça qu'il faut expliquer. Quand j'ai publié mon témoignage sur mon site de mes 10 ans régime cytogène, j'ai publié beaucoup de choses sur le sommeil, tout ça, ma glycémie, les corps cétoniques. J'ai expliqué que je mangeais entre 250 grammes et 300 grammes de protéines par jour en moyenne. Les gens se sont dit, attends, c'est 300 grammes de viande ou 300 grammes de protéines ? Non, non, c'est 300 grammes de protéines. Sous forme d'aliments, bien sûr. Et il y a des gens qui ne comprennent même pas, tu vois. Et à côté de ça, ma glycémie, normalement, en standard, elle est à 65 milligrammes. Donc, en millimoles, je ne sais plus combien ça fait. C'est plutôt quoi ? C'est en bas de carte, 3.8, 3.7. Voilà, ça, c'est mon standard. Et quoi qu'il arrive, quoi que je fasse, quoi que je mange, je ne monte jamais au-delà de 100. Voilà. Et il y a des gens, ils n'arrivent même pas à être à 100 à jeun le matin. Donc, je mange une côte de bœuf et je ne dépasse pas les 100. Ah, exactement, c'est la même chose. Tu sais, tantôt, tu parlais de, c'est quelque chose que je trouve qui est important de dire, tu sais, au niveau de l'alimentation carnivore, haute en protéines, moi aussi, moi, Pong, Pong, c'est quelque chose que je n'aime pas qu'il dit, lui, il fixe le minimum de protéines à 0.8, 0.7, 0.8 grammes par kilogramme de poids. Et ça, c'est beaucoup trop bas. Moi, selon des études qui ont sorti, je fixe le minimum à 1.25. Ça, c'est minimum pour quelqu'un de sédentaire et quand tu, après ça, il y a une étude qui a déterminé qu'au-dessus de 1.8 grammes par kilogramme de poids, dans un contexte d'hypertropie musculaire, il n'y avait pas de gain significatif majeur pour c'est ça. Donc, je situe à peu près entre 1.25 et 1.8, mais ce qui est vraiment important, c'est de maintenir un minimum d'un gramme de lipides par gramme de protéines que tu consommes parce que tu as des gens comme j'ai un autre problème en fait, tu vois, c'est les gens qui ne mangent pas assez. J'ai fait un tableau précis dans Bonjour Keto, les hommes pour les femmes, donc 1.2 grammes par kilo pour les ultra-sédentaires, 2 grammes par kilo pour les gens qui sont supportifs, mais ça, pour moi, c'est des minimums en fait. Et j'ai surtout dit jamais en dessous 50 grammes de protéines par jour, peu importe votre poids parce que tu as des gens très minces, qui font 42, 43 kilos, donc je ne sais pas, en livre, ça doit faire 90 livres, moins de 100 livres. Ils ne mangent rien, en fait, ils sont affamés, ils font du régime cétogène avec 50 grammes de protéines par jour. C'est ça. Et le risque en fait aujourd'hui pour moi, c'est des gens qui ne mangent pas assez. Le risque, ce n'est pas trop de protéines, ce n'est pas assez de protéines. Absolument, définitivement. C'est un très gros risque. Il y a eu une étude qui est sortie à un moment donné et que la meilleure corrélation avec l'espérance de vie, c'était la quantité de masse musculaire que tu avais. Plus tu avais, même dans un contexte de cancer, une personne qui a une masse musculaire plus importante, ses chances de survivre à un cancer sont beaucoup plus élevées parce que, tu sais, le but de la vie, le but de la vie, c'est de fabriquer du muscle. Et donc, à ce moment-là, c'est quand tu commences à perdre du muscle sur le kit que la vie commence à s'éteindre nécessairement. C'est extrêmement important. Les gens sous-estiment les protéines et non seulement la qualité, mais les quantités. Et c'est ça que je dis. Puis souvent, c'est une des raisons pour laquelle j'ai été très content de m'éloigner des calories, entre autres, des notions de calories. Dans mon groupe, dans mes coachings, je ne parle jamais, exemple, des fameux ratios de 75 %, parce que ça fait référence aux calories. Ce que je dis aux gens, c'est qu'on fonctionne en grande. Parce que, puis ça, je vais expliquer ça, je voulais vraiment parler, je trouve ça extrêmement important. Quand on dit aux gens que les calories n'ont aucune importance en nutrition, ce que les gens entendent, c'est que la quantité de nourriture n'a pas d'importance. Et c'est pour ça que ça veut dire. Ce qu'on veut dire par les calories qui ne sont pas importantes en nutrition, c'est qu'il faut qu'on comprenne c'est quoi une calorie. Une calorie, c'est une notion d'énergie, de chaleur, une quantité de chaleur. Donc, si je prends une tranche de pain et que je mets le feu dedans, la quantité de chaleur qui va être dégagée, ça, c'est la quantité de calories. Et donc, c'est une unité de chaleur. Chauffer, pour monter de 1 degré, une quantité d'eau, etc. C'est une unité de chaleur. C'est tout ce que c'est. Moi, j'avais dit aux gens, mangez de l'essence, mangez du gaz, mangez du pétrole. Ça me paraît. Il y a des calories dedans. De 1 seconde, de 1 seconde, je m'en relève direct là-bas. Tu m'enlèves les mots de la voiture. Il m'enlève des ratios, regarde, j'ai fait des ratios dans mon livre. Il n'y a pas les chiffres. Les gens, ils m'ont dit, mais vous avez oublié les chiffres. Je fais non, je ne les ai pas oubliés, je ne les ai pas mis volontairement parce que je ne veux pas que vous vous fixiez 75%, 60%, ça n'a pas de sens. C'est ça. Et donc, les calories, ça a été employé pour mesurer une quantité de nourriture. Ça a été détourné pour ça. Et la raison pour laquelle ça a été détourné pour ça dans les années 50, 60, c'était parce que l'industrie du sucre voulait justifier le fait de consommer du sucre et parce que il y a 4 calories dans un gramme de sucre versus 9 calories dans le gras, l'industrie du sucre a dit aux gens, qu'il y a eu, il y a plein de publicités encore sur YouTube que tu peux revoir des années 60 où ce qu'on te disait carrément ça, c'est les calories qui te font graisser. Donc, si tu veux réduire les calories, coupe le gras, c'est plus facile, tu vas couper moins de stock parce qu'il y a 9 calories là-dedans et c'est une notion qui a été détournée. Et la raison… Et la deuxième couche, c'est après, ils ont dit aux gens « Bougez plus, dépensez vos calories. » Et voilà, tu brûles plus de calories. Mais c'est une notion qui est inutile en nutrition parce que justement, dans le calcul psycho, calories in, calories out, on te dit, exemple, si tu manges plus de calories que tu en consommes, tu vas engraisser. Et moi, ce que je dis aux gens, c'est si je te dis que je te donne sous forme liquide 8 000 calories et que tu en dépenses 2 000 ton métabolisme de base plus 2 000 par activité physique et tu as un surplus de 4 000 calories, est-ce que ça veut dire que tu vas engraisser d'une litre ? Et selon le calcul psycho, c'est exactement ce que ça veut dire. Elle dit « Parfait, maintenant, si je te dis que les 8 000 calories que je t'ai fait consommer, c'est 1 litre d'essence parce que 1 litre d'essence, c'est 8 000 calories. Est-ce que tu vas me dire encore que tu vas engraisser ? » Les gens disent « Non, je vais mourir. » Justement, tu vois, la notion de calories t'a caché la nature de ce que tu manges et c'est pour ça que les calories, c'est une notion inutile. Quand je te dis « Mange quelque chose », je dois te dire ce que tu dois manger et la quantité. Pas juste une quantité parce que la quantité d'essence que tu vas manger va avoir un impact complètement différent que si je te dis de manger un beigne ou que je te dis de manger du gras ou des glucides. Je ne sais pas si tu le sais, mais il y a eu une expérience qui a été faite, c'est Sam Feltam, de mémoire son nom, c'était un chercheur britannique qui avait fait une expérience sur lui avec un régime de mémoire à 5150 kcal par jour. J'ai son livre, il est introuvable maintenant, mais moi je l'ai et je l'avais utilisé pour la CETO Academy. J'avais montré les photos 15 jours avec un régime high carb, 15 jours avec un régime keto. Il y avait un troisième régime, je ne sais plus, je crois que c'était un régime végétalien ou végétarien et on voyait les résultats ne serait-ce que sur son ventre, son poids et son ventre. Là, c'est vraiment la preuve en fait que les calories, ça ne sert à rien en fait, vraiment. L'effet thermogénique, le métabolisme de base, etc., font que ça ne sert à rien du tout. Absolument, absolument, définitivement. C'est pour ça que moi j'ai complètement, complètement éliminé cette notion-là et je déteste. Tu sais, regarde, dans les experts que j'adore, il y a Ben Bickman que j'adore et que je suis, tu sais, mais malheureusement, il a fait son PhD justement sur l'énergie et donc sur les calories et malgré que je le vois qu'il cherche à s'en débarrasser un peu tranquillement, de temps en temps, il va revenir un peu avec les notions de calories. mais maintenant, c'est dur. Tu sais, moi, j'ai écrit deux livres qui sont deux best-sellers en France, numéro 1 et numéro 2 depuis leur sortie. J'ai eu des discussions avec les éditeurs et on leur a dit dès le départ, dans les recettes, on veut supprimer les calories. On voulait carrément qu'il y ait l'information où il ne soit plus. Il y a les grammes de protéines, lipides, glucides, point bas. Arrêtez de vous fixer que les calories. Et clairement, les éditrices nous ont dit non, même sur notre dernier livre qui est publié l'année dernière, elles nous ont dit que si vous êtes trop avant-gardé, vous allez perdre les gens. Et il a fallu que je lutte justement sur les camemberts que je t'ai montré avec la répartition de protéines, lipides, glucides par rapport à une quantité, un objectif. J'ai dit, je ne veux pas les chiffres parce que l'éditrice aussi m'avait dit, il faut mettre les chiffres. Je fais non, je ne veux pas donner les chiffres, il ne faut pas les donner parce que les gens vont se focaliser dessus, ils vont suivre et ils vont se planter. C'est pour donner une idée, c'est de l'information mais c'est surtout pas suivre. Mais aujourd'hui, le monde n'est pas encore prêt à abandonner les calories parce que ça a été tellement ancré que c'est compliqué. Tu sais, c'est comme quand tu parles du cholestérol, moi je parle du LDL et souvent je rajoute à la fin le mauvais cholestérol. Ce qui est une connerie, c'est une vraie connerie de parler de mauvais cholestérol mais quand tu dis ça, les gens comprennent et ça va prendre peut-être des décennies pour qu'on se libère de ce mauvais vocabulaire en fait. J'espère qu'on va réussir parce que moi, j'en ai fait mon cheval de bataille. Exemple et LDL, comme tu dis, les mauvais LDL mais surtout les calories dans mon groupe, dans tout, dans tout, cette notion-là est éliminée complètement et c'est ça que j'explique aux gens. Et quand je leur dis, quand ils disent, oui mais tu sais, je veux commencer une alimentation c'est tôt, combien je dois manger? Je dois manger à ta faim. Il n'y a pas de quantité. Tu dois manger à ta faim dans un ratio. Dans un ratio. Donc, tu dois manger au minimum autant de lipides que de protéines. Généralement, tu vas être mieux avec 1,5 g de lipides pour 1 g de lipides en général. Il y a des gens qui vont se sentir très bien à 2 g de lipides pour 1 g de protéines. D'autres à 1,1, 1,2. Donc, ça dépend. Ça, ça va être toi. Ton appétit, ton système, il est capable de te dire ce que tu vas avoir et ce que tu dois faire. Il y a des gens qui me disent oui, mais moi, je n'ai pas ces signaux de faim-là et de satiété. Ce n'est pas grave. Laisse-toi aller. Ils vont revenir éventuellement. Tu sais, ça fait 8 ans que je fais ça, 7 ans que je coach et il y a bien des gens qui m'ont dit écoute, je ne perds pas de poids, ça ne va pas bien. Tu sais, qu'est-ce que je devrais changer? D'après moi, je mange trop. Ok, parfait. Si tu penses que tu manges trop, on va regarder ce que tu manges. Donne-moi un repas typique. Et là, on regarde son repas typique, on calcule un peu combien de grammes de lipides, de protéines, de glucides et tout. Et à chaque fois, quand on regarde ça, c'est des gens qui ont naturellement diminué les lipides. Et là, ça mange 0,5 grammes de lipides pour un gramme de protéines et ainsi de suite. Ils ont tout le temps faim et blablabla. Et là, je le regarde, je dis écoute, regarde, tu n'es même plus cette eau-là. Ah, oui, c'est vrai, mais cette anémie est basse. Mais oui, parce que quand tu manges, automatiquement, ton corps n'a plus accès à tes réserves. C'est fini. Tu viens de tomber en mode anabolique, MTOR est activé, il n'a plus accès, c'est fini. Donc, ton corps, il veut fabriquer des corps cétoniques avec les lipides qui sont dans ton estomac, dans ton système digestif. Et toi, tu n'y en donnes pas. Donc, cette anémie est basse automatiquement. Et à ce moment-là, là, ton corps, il n'a pas de glucides pour fabriquer de l'ATP. Il n'y a pas de lipides pour fabriquer de l'ATP. Là, les signaux d'urgence s'embarquent, il est obligé de faire de l'ATP avec des protéines, il capote. Et donc, à ce moment-là, le métabolisme a ralenti le bordel de poignes. Et à chaque fois, il n'y a jamais une fois où je suis obligé de dire à quelqu'un « Tu manges trop de lipides. » Ça n'est jamais arrivé. À chaque fois, ça a toujours été « Augmente tes lipides. » Et deux semaines après, on me rappelait, on m'a envoyé un message « Hé, j'ai perdu une ligue sans balance. » regarde donc ça. Ben oui, tu as redonné ton signal à ton corps qu'il y avait une abondance, il n'y avait pas de problème, il n'y avait pas de famine en vue et tout le quitte. Et ton corps, il a débloqué à ce moment-là. Mais, tu sais, il y a des gens qui... Tu sais, un truc simple, en fait, parce que là, on parle vraiment de chiffres, de données techniques, etc. Mais un truc simple, quand tu prends ne serait-ce qu'une belle entrecôte coupée correctement, tu as le bon ratio. Elle est bien grasse. Exactement. Et en fait, la nature est bien faite. Donc, c'est clair que quand tu commences à vouloir trier, éliminer, sortir le gras, ça pose des problèmes. Mais si tu prends des morceaux bruts de viande, tu les as déjà les bons ratios. Exactement. Et non seulement ça, même quand tu regardes les gras du bœuf, tu sais, quand on parle d'alimentation carnivore, les gens, ouais, mais ce que je peux, moi, je n'aime pas le bœuf. Ouais, attention. L'être humain est un animal qui mange des viandes de ruminant, de la viande rouge. Et donc, pourquoi, le monde dit, ouais, mais pourquoi, tu sais, le porc, c'est bon? Oui, mais le porc, quand tu regardes le profil des lipides du gras du porc, les oméganeurs sont beaucoup trop élevés par rapport à nos besoins, à nous. Et donc, il y a des gens, moi, j'ai vu des gens qui sont intolérés à la viande de porc et principalement à cause du profil. Tandis que si tu prends, tu prendrais un steak d'humain versus un steak de bœuf et que tu ferais l'analyse des lipides à l'intérieur, les profils sont similaires. Donc, quand tu dis que quand on mange un steak, on a exactement dans les bons ratios tout ce qu'on a, exactement, mais dans tout, dans tout, tout, au niveau des acides aminés, au niveau des lipides, au niveau des vitres, vitamines. Tu sais, il y a des gens aux États-Unis qui font le... Même chose avec les micronutriments, le foie, par exemple. Tu as des gens, ils font n'importe quoi avec le foie. Tu as des gens, ils mangent 250 grammes de foie par jour. C'est n'importe quoi. Parce que quand tu réfléchis, quand tu prends la taille de la bête, le poids qu'elle pèse et la taille de son foie, tu as la répartition. Tu vois ? Les gens, si, mettons, tu te dis je fais un régime carnivore, j'achète un bœuf entier, normalement avec un bœuf entier, tu fais une année, et bien tu as un foie pour une année. Et voilà. Et là, tu as ta bonne répartition en fait. Exactement. Nous aujourd'hui, comme on a accès au supermarché et qu'on peut acheter tout ce qu'on veut, on peut acheter que de l'entrecôte, on peut acheter du ribelle steak, on peut acheter que du foie, on peut acheter que du poulet, on peut acheter que des choses comme ça, mais on est perdu. Alors qu'à la base, la nature fait que c'est très simple et on a les bons ratios naturellement quand on mange de la bête intégralement. le collagène, les tissus musculaires, les viandes d'organes, etc., etc. Absolument. Absolument, définitivement. Mais tu sais, il y a des gens aux États-Unis qui font le Lion Diet qui a été, tu sais, popularisé par Michaela, Michaela. Michaela Peterson, c'est ça exactement. Et ces gens, dans son groupe, il y a des milliers de personnes qui suivent ça et est-ce qu'ils sont carencés? Zéro. Tu sais, puis eux autres, ils mangent du bœuf, de l'eau, du sel. La tite, la tite, ils ne mangent même pas de foie. Tu sais, des fois, les gens, moi, j'en mange du foie, j'adore le foie, du foie de bœuf. Est-ce que j'en mange tous les jours? Non, parce qu'il y a un problème, il y a un danger d'hypervitaminose, vitamine A, entre autres, tu sais. Et donc, je ne mange pas tous les jours, mais j'adore le foie. Quand les gens viennent me voir et me disent, oui, tu peux faire l'alimentation carnivore, mais tu dois absolument manger des organes, tu sais. La réponse à ça, c'est non. tu ne dois pas absolument… Il y a des… Déjà, premièrement, toi, tu es focalisé sur l'évolution, ça ne fait pas sens au niveau évolution de chasser un animal et de manger que de la viande musculaire. Non. Premièrement. Ça, je suis d'accord avec toi. Deuxièmement, les viandes d'organes, ce sont les tissus les plus accessibles quand tu chasses. Quand tu as déjà découpé un animal, tu vois très bien que les organes, c'est ce que tu as le plus facile. Oui. Aller chercher une entrecôte, il faut des outils et bien affûter. Les gens qui n'ont jamais découpé un animal, ils ne savent pas ce que c'est, mais les organes, c'est facile. La viande musculaire, c'est dur. Deuxièmement. Troisièmement, il y a un problème de micronutriments. Pour moi, il y a un vrai problème, par exemple, de déséquilibre entre le cuivre et le zinc. Quand tu ne manges que du tissu musculaire, alors la vitamine A, je suis d'accord avec toi, tu as même officiellement des études d'intoxication à la vitamine A avec des gens qui ont mangé trop de foie, en particulier des enfants. Le foie, manger une fois par semaine, un petit morceau, deux fois par semaine, un petit morceau, très bien. Pas tous les jours, pas des grandes quantités. C'est logique parce que le foie, ce n'est pas la moitié de l'animal, c'est qu'une petite portion et c'est concentré. C'est un super aliment. Dans le temps, quand on chassait, les tribus se partageaient les morceaux, se partageaient la cervelle, se partageaient le foie, premièrement. Et ensuite, au niveau micronutriments, tu as un vrai déséquilibre, typiquement, vraiment le cuivre. Si tu ne manges pas, si tu ne manges que du tissu musculaire, les apports de cuivre sont nuls et les apports de zinc sont au plafond. Tôt ou tard, ça pose un problème. Écoute, sur ça, au niveau du déséquilibre, cuivre, zinc, il faudrait que je vérifie. Cependant, ce que je peux te dire, c'est qu'il y a des milliers de personnes qui vivent de cette façon-là présentement et qui n'ont pas de problème comme tel. On peut te donner le même exemple avec des gens qui vont te dire « Oui, mais nous, on est en un régime frugivore, ça fait 10 ans, on n'a pas de problème. » Oui, mais ça, entre ce qu'ils disent et la réalité, c'est une autre chose. Parce qu'on a des très, très bons exemples. Le fondateur de Apple qui est décédé d'un cancer du pancréas qu'on commande. Pour directement le fructose, on sait très bien que le fructose joue un rôle important. Absolument. Mais la peine, c'est que lui, tu le sais, les cancers du pancréas, tout dépendamment où est la tumeur, si la tumeur est au centre, ce n'est pas opérable. Si la tumeur est à l'extrémité, c'est opérable puis les chances de survie sont très élevées. Et lui, il était opérable de cette tumeur. Il a décidé de refuser le traitement parce qu'il avait lu que sur un régime frugivore, il pourrait guérir et tout ça et il est mort de cette façon-là. Tu es un des hommes les plus riches au monde fondateur et tu crèves stupidement comme ça. Mais en tout cas, tout ça pour dire que... Non, mais ça, ça fait partie des débats qu'on a entre initiés parce que quand on est passionné comme toi et moi, je ne crois pas que ce soit possible qu'on soit d'accord à 100% surtout avec personne. On a fait nos propres recherches, on a nos propres idées, il y a des choses où on a juste, des choses où on a faux. Moi, personnellement, je ne pense pas qu'on puisse tenir un régime carnivore des décennies uniquement sur de la viande musculaire sans développer certains soucis et pour moi, le cuivre, par exemple, mais je pourrais en citer d'autres, le cuivre est spécifique, le foie amène des choses et après, il y a d'autres nutriments, le sélénium, l'iode, quand tu ne commences pas à manger d'autres choses. Tu vois, dans le temps, par exemple, la glande thyroïde était consommée par nos chasseurs quand on était chasseur. Les animaux consomment la glande thyroïde. La thyroïde, c'est un concentré de diodes. Aujourd'hui, qui va manger de la thyroïde ? Personne. Tu ne peux même pas la trouver à consommer. Donc, il faut faire attention avec ça et moi, je suis très focalisé sur les micronutriments aussi et j'ai vu des déséquilibres, par exemple, sur des régimes cetogènes ou cetocarnivores, sur du cuivre, donc trop de zinc, pas assez de cuivre, des problèmes en manganèse aussi. Il y a certains déséquilibres qui sont importants. Attention. Mais là-dessus, je vais t'emmener, tu m'emmènes sur un autre point à ce moment-là au niveau des micronutriments. Il y a une chose qu'il faut faire attention aussi, c'est que présentement, on évalue souvent les micronutriments en fonction des normes qui sont établies sur des personnes glucidiques. Oui. Et l'exemple que je donne souvent de ça, moi, toute ma jeunesse, j'étais carencé en vitamine C. Naturellement, à partir de l'âge de 2-3 ans, je développais des ulcères à l'intérieur de la bouche. On m'emmenait chez mon médecin, il me donnait une injection, ça partait. Et ça a duré comme ça, les injections jusqu'à l'âge de 8-9 ans. Je suis content que ma mère parle de ça avec le pharmacien et que le pharmacien dise, madame, ce qu'il vous donne, le médecin, ce qu'il lui donne en injection en tous les 2-3 mois, c'est de la vitamine C. Et donc, on comprend, tu sais. Et à partir de là, j'ai consommé de la vitamine C, 500 à 1000 mg de vitamine C toute ma vie à tous les jours. Quand je tombais c'est tôt, je pensais deux jours, je ne prenais pas de vitamine C, tap, les ulcères sortaient. Quand je tombais c'est tôt, à un moment donné, j'ai lu que ça pouvait avoir une action avec le glucose, les transporteurs, blablabla. Donc, j'ai dit, bon, je vais essayer pour le fun. Et là, j'ai coupé complètement la vitamine C, mon supplément pendant une journée, deux jours, trois jours, une semaine, un mois, deux mois. Pas besoin d'aucun supplément plus d'ulcère. C'est intéressant. quand je suis tombé carnivore, là, j'ai dit, c'est fini. Là, c'est sûr que je vais devoir reprendre un supplément de vitamine C. Et je suis tombé carnivore et je n'ai pas eu besoin de supplément de vitamine C. Par contre, c'est documenté, on le sait. J'ai publié un article en 2018 là-dessus. Les besoins de vitamine C en carnivore diète, c'est 8 mg par jour. Et les 8 mg, tu les as avec le tissu musculaire. Pas besoin de vitamine C. C'est ce que les gens ne comprennent pas parce que si tu vas sur Cicale et que tu vas voir la viande entre autres, il n'y a pas des informations. Ils vont dire il y a rien. Il y a une étoile. Quand tu vois l'étoile, tu vas dire que la quantité a été supposée. Elle n'a pas été mesurée, elle a été supposée à zéro. Il y a plein de micronutriments qui n'ont jamais été mesurés dans les tissus animaux. On ne sait pas. On le sait avec des études vétérinaires parfois, mais c'est très compliqué. Il y a plein de micronutriments dont le règne animal est dépourvu. Alors qu'en fait, ces tissus contiennent ces micronutriments. Exactement. Il y a un papier qui traîne aussi qui date de 1800 quelque chose. Il y a du traitement du scorbut. Et le traitement du scorbut en 1800, c'était un steak. quand les gens traversaient ce bateau en Amérique, ils se disent oui. Pourquoi? Parce que on ne pouvait pas le voyage durait 45 jours. Et tu ne peux pas transporter de la viande sur 45 jours. Et donc, qu'est-ce que les marins mangeaient? Ils mangeaient des choses qu'on pouvait transporter pendant 45 jours. Donc, des céréales, du riz, des choses comme ça. Et à ce moment-là, ils arrivaient de l'autre côté et ils étaient en carence de vitamine C parce qu'ils ne mangeaient pas de viande. Pas parce que... Et donc, le remède, c'était de la viande. Et aujourd'hui, on t'essaie de t'expliquer que le remède du scorbut, c'était des oranges. Oui, je suis d'accord. Je suis parfaitement d'accord avec toi. Et clairement, les micronutriments, ils sont incompris dans un régime carnivore. Il y a encore plein de science à faire. On en manque. On a des expériences. On manque de science et on manque surtout de données fiables sur la quantité de micronutriments dans les tissus animaux, dans les différents tissus animaux. Et ça, c'est problématique. Mais moi, pour l'instant, aujourd'hui, je reste convaincu que la viande d'organe est indispensable pour que ça soit équilibré. Déjà, au niveau de l'aspect évolutif, je voyais encore une interview de Tim Knox qui nous a fait la préface de notre premier livre. Il discutait avec une journaliste qui a été voir des tribus ancestrales récemment. Et en Afrique du Sud, encore une tribu de chasseurs, ils chassent du babouin. 60% de leur nourriture, c'est du babouin qu'ils chassent. Et la première chose qu'ils mangent, c'est la cervelle. Donc, ça ne fait pas de sens en fait d'aller chercher les tissus musculaires en premier, même si ce n'est pas exclusif, même si ce n'est pas tout le temps. La viande d'organe, tu parlais de cholestérol, on peut parler de coline, la choline, comme tu veux, du cerveau. Tout ça, c'est des nutriments qui n'existent pas dans la viande musculaire. Et pour moi, dans la durée, si on veut un régime carnivore bien formulé, retrouver une parfaite santé, souvent, c'est des gens qui ont beaucoup de problèmes de santé, pour avoir cette densité en micronutriments variée, il faut consommer de la viande d'organe. C'est mon avis. C'est mon avis. Et tu vois, je te rejoins sur un point parce que moi, je la recommande. La seule chose que je dis, c'est que moi, présentement, on n'a pas de preuves que c'est essentiel. Mais je suis d'accord avec toi que selon moi, c'est important, comme j'explique aux gens souvent, c'est quand tu vois dans la nature un prédateur carnivore tuer une bête… Éfais de voir paléomédicina, ce qu'ils intègrent dans leur nourriture. Qu'est-ce que ça veut dire? Excusez-moi au début. Paléomédicina, la clinique en Hongrie. Regarde ce qu'ils intègrent dans leurs assiettes. T'as toute la bête. Oui, oui, non, je le sais, c'est ça. Comme je disais, un prédateur, généralement, le premier organe qu'il va attaquer, c'est le foie. Oui. Pourquoi? Parce que le foie, c'est un super aliment qui contient, tu sais, souvent les gens me disent « Ouais, mais mettons la vitamine A, je vais manger des carottes la vitamine A. » Quand tu manges des carottes, t'as zéro vitamine A. T'as de la bêta-carotène qui est un précurseur de la vitamine A. Mais ça prend une réaction chimique. Est-ce qu'elle est garantie, cette réaction chimique-là? Non, pas du tout. Tandis que quand tu manges du foie, t'as de la vitamine A pure et dure. T'as exactement… Mais tu sais, l'autre chose, comme tu dis, c'est vrai qu'au niveau de la science, on n'a pas encore les vraies quantités de micronutriments, tout ça. Mais ce qu'on n'a pas aussi, c'est les réels besoins. Parce que les chiffres qui sont présentement, quand tu vas faire un labo, les chiffres, c'est basé sur… C'est une statistique basée sur des gens qui mangent 600 grammes de glucides par jour. Et donc, ça ne s'applique pas à nous, nécessairement. C'est deux contextes totalement différents. Il y a même un papier qui était sorti entre la vitamine D et le fructose, qui s'oppose aussi de la même manière que la vitamine C et le glucose. Et je suis persuadé qu'il y a encore d'autres choses qu'on ne sait encore même pas du tout. Concrètement, les micronutriments en régime carnivore, c'est encore une science à fabriquer. Elle n'existe pas. Non, 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 définitivement pas. Et ce n'est pas demain la veille parce que si le céto omnivore est déjà très controversé, le céto carnivore, c'est une hérésie présentement. Alors, du coup, peut-être qu'on pourrait parler justement de toi. Comment tu vis ton régime céto carnivore? Comment tu fais de repas par jour? Qu'est-ce que tu manges pour donner une idée un petit peu où ton nez? Moi, je vais manger généralement six fois par semaine à sept fois par semaine au mal, donc un repas par jour à cause de très grande densité. Ce que j'expliquais tantôt dans la première période de six mois, ça s'est atténué par après. Donc, maintenant, je suis loin de manger ce que je mangeais avant. Et quand je fais deux repas par jour, c'est beaucoup plus par gourmandise que par réelle faim. Mais ça reste que de manger, ça reste un plaisir aussi. Donc, ça va m'arriver un dimanche de faire un dîner et un souper. Au Québec, c'est dîner et souper. Donc, le petit déjeuner et dîner pour la France. Ça fait que je vais manger et généralement, à tous les repas, je vais manger deux, trois oeufs miroir parce que j'aime que le jaune soit très liquide, ça me fait une sauce. Et je vais manger principalement de la viande de bœuf. Donc, ça, c'est mon... Ça, c'est le... C'est tout le temps. Différentes coupes. Ça peut être une entrecôte, ça peut être un ribeye, rib steak, un peu n'importe quoi. Et pour faire de la variété, bien, je vais accompagner ça avec une seconde viande. Donc, ma seconde viande, c'est là que je vais avoir de la variété. Ça peut être du poulet, ça peut être du porc, ça peut être de l'agneau, ça peut être un peu n'importe quoi, du poisson, j'adore les saumons, la truite, ces choses-là. Ça fait que généralement, mes repas sont va être ça. De temps en temps, quand je veux vraiment virer fou, je vais me faire des pâtes carnivores, les deux, trois recettes de pâtes carnivores puis je fais un peu de fromage, ces choses-là. Donc, j'aime faire, tu sais, pour un petit peu de variété, faire des pâtes ou des panneurs avec, on utilise ici les chicharons, qui est soufflé et donc, qui est de la peau de porc soufflée exactement, qu'on passe au robot pour la faire en miettes et on va utiliser ça pour faire de la panneure. Ça fait que grosso modo, mais, tu sais, je te dirais que 80%, 90% du temps, ça va être un steak d'entre-côte. Souvent, ce que je vais faire, moi ici, on a les Costco que tu as aussi aux États-Unis. Pour les gens en Europe, un Costco, dans le fond, c'est un très, très gros supermarché mais qui vend sous format d'entrepôt et moi, je vais, il y a une version du Costco qui s'appelle le Costco Enterprise, donc qui vend pour les restaurants et je vais acheter, exemple, une pièce complète de viande, un très gros morceau que je vais couper moi-même à la maison. Donc, j'économise à ce moment-là, ça va être un rebuy, un ribeye complet que je vais découper et que je vais emballer sous vide. Donc, j'ai de la viande à ce moment-là pour pratiquement un mois avec une pièce et donc, je chauffe énormément. Et sous 90% du temps, je vais sortir ça avec un peu de bacon que je fais moi-même. Je me suis acheté un fumoir maintenant avec un peu de bacon, deux, trois heures parce que à un moment donné, tu viens que tu manges, que tu vis pas pour manger mais tu manges pour vivre. Donc, 85% du temps, je vais manger pour vivre. Donc, un steak, des oeufs, un peu de bacon, c'est bon, ça fait la job et ainsi de suite. Et quand j'invite des amis ou des choses que je veux me gâter, là, à ce moment-là, je vais faire quelque chose d'un peu plus sophistiqué parce que là, je peux faire de la viande panée, du poisson pané, des choses comme ça, un tomahawk et ainsi de suite ou du smoked meat et des choses comme ça. Généralement, j'y vais pour la simplicité justement et de temps en temps aussi quand je vais me gâter, ça va être des produits l'acier un peu. Mais c'est grosso modo, c'est là que je suis rendu et ça ressemble à ça un peu mon régime carnivore. Quand je vais augmenter mon niveau d'activité physique un peu, là, à ce moment-là, généralement, je vais manger un repas supplémentaire ou je vais augmenter ma part de lipides. Donc, je vais consommer un petit peu plus de lipides de ce moment-là parce que, veux, veux pas, quand je fais mes activités physiques, exemple, quand je cours, j'essuie la méthode de Maffetone que tu dois connaître, Phil Maffetone. Donc, c'est une technique où tu cours un peu plus lentement, tu gardes ta fréquence cardiaque un peu plus lente pour rester dans le 65% de ton VO2 max pour pouvoir brûler des lipides. Donc, étant donné que je brûle des lipides, bien, mon carburant, c'est des lipides. Donc, je vais en consommer un peu plus. En vélo, c'est pareil. Je vais garder ma fréquence cardiaque au même endroit et ainsi de suite. Fait que, tu sais, je vais jouer vraiment sur ma quantité de lipides et c'est rendu, j'ai toujours été l'amateur de lipides parce que, c'est naturel, les gens, naturellement, il y a des gens qui me disent, moi, je n'aime pas le gras. Mais ça, c'est un conditionnement qui s'est produit avec les années parce que, naturellement, l'animal, le mammifère, le carnivore va aimer le gras. Souvent, je vais expliquer aux gens, tu sais, admettons, moi, je marche dans la forêt, OK, et moi, je pèse 175 livres, mon frère en pèse 300. On rencontre un ours. D'après toi, lequel va se faire manger le premier, tu sais? Et c'est naturellement mon frère et non seulement parce qu'il marche, il va courir moins vite que moi, mais aussi, il est plus appétitif, pour l'ours, parce qu'il est plus gras. Donc, c'est naturel parce que c'est la densité en énergie, la densité en ATP, pas en calories, en ATP, tu sais. Avec le gras, je vais produire entre 120 et 130 ATP versus 36 avec une molécule de glucose. Donc, la quantité d'énergie que je peux produire avec du gras est beaucoup plus importante pour une moins grande quantité, une moins grande dépense d'énergie pour aller chercher. Et donc, naturellement, toute la saveur est dans le gras. C'est pas pour rien que quand on fait du yogourt sans gras, on va te le bourrer en sucre parce qu'un yogourt sans gras, ça goûte le derrière, ça goûte le cul quand même. Et donc, on va te rajouter du sucre pour le rendre paléable, tu sais, pour le rendre mangeable. Mais, c'est pour ça que je dis aux gens souvent, quand ils ont perdu, ils ont ce conditionnement-là qui disent, ah non, le gras me lève le cœur. Ce que je leur dis, c'est, regarde, coupe ton gras un peu, mais tranquillement, tu sais, puis prends des aliments qui sont gras naturellement, donc que tu verras pas. Prends, mange un avocat, exemple. Un avocat, t'as pas l'impression de manger du gras, mais pourtant, ça conseille quand même beaucoup de gras, tu sais. Simplement du steak haché aussi, tu sais, du bœuf haché. Exactement, c'est l'autre journée aussi, steak haché. Un bœuf haché à 80% de gras, eh bien, ça va pas se voir, alors que si c'était 80%, 80% de, excuse-moi, 80-20, donc c'est 80% de gras, un morceau de viande, un ribeil steak qui va être à 20%, et les gens vont dire, ah oui, non, je le veux pas, alors que dans un steak haché, ils vont le manger. Exactement, exactement. Ça, c'est un excellent truc aussi pour les abats, parce que tu sais tantôt, comme tu le disais tantôt, je suis quand même un promoteur des abats et du foie, les gens qui me disent, j'aime pas manger. Il y a deux astuces, tu as deux astuces, on les a mis en plus dans le livre, dans notre dernier livre Bonjour Keto, parce que les livres s'étaient donné comme objectif de faire manger ça à des enfants. OK. Tu as deux astuces, la première astuce, c'est de mettre ça dans un steak haché. Typiquement, tu prends du bœuf, du foie de bœuf, par exemple, ou un foie de génisse, même un foie de volet et autre chose, tu le mixes et tu le mélanges avec du bœuf haché. 80-20, 20% de foie, 80% de viande. La deuxième astuce, c'est dans les saucisses. Oui. Tu peux faire faire, tu vas chez un boucher, un charcutier, c'est clair, il ne faut pas y aller pour une, mais tu lui dis, il me faudrait 3-4 mètres de saucisses. Il va mélanger de la chair de porc, par exemple, avec l'organe que tu veux. Donc, si c'est de la cervelle, si c'est du foie, si c'est de la saucisse, tu cuis ta saucisse et c'est réglé. Tu as mangé une saucisse, tu n'as rien vu et au goût, ça ne se verra pas parce qu'il n'y en a que 20 ou 30%. C'est ça, exactement. Et tu vas aller chercher des nutriments de cette façon-là. Et donc, c'est la façon que je dis aux gens de réintroduire et j'ai une quantité industrielle de personnes que j'ai vues qui au départ avaient de la grosse difficulté à manger du gras et aujourd'hui vont manger des tranches de beurre comme ça. Tu sais, parce qu'à un moment donné, ton corps se souvient que c'est ça qu'il a besoin, c'est ça qui fait du bien et ils vont le réclamer et tu dois l'écouter. C'est extrêmement important d'écouter ton corps. Oui, et d'ailleurs, il y a des gens, c'est visuel parce qu'au goût, ils ne le savent pas. Si tu fais goûter ces aliments-là à des gens qui ont les yeux bandés, ils trouvent ça bon. Quand tu vas leur dire ce que c'est, ils vont dire « Ah, je n'en veux pas, c'est pas bon. » Mais si, regarde, tu viens de le manger, tu as trouvé ça bon. Donc, c'est des a priori dans lesquels il faut se détacher. Ça prend un petit peu de temps. Et c'est pour ça aussi que moi, je suis toujours un grand défenseur comme les produits laitiers de venir sur le régime cétogène, de voir comment ça fonctionne, de passer sur une cétose nutritionnelle et après d'arriver sur du carnivore parce que les gens qui arrivent directement dans un régime très riche en glucides, beaucoup de pain, pizza, pain, etc., qui passent directement sur un régime carnivore, pour moi, c'est souvent trop violent. Il faut une petite phase d'adaptation entre et le régime cétogène. Alors, il y a des gens, moi, j'en connais, j'en ai interviewé. Ils sont en régime cétogène depuis 10 ans, 11 ans, 12 ans. Ils sont en omnivore. Ils sont très bien comme ça. Ils n'ont pas de problème. Ils ne sont pas très bien. Et puis, il y a des gens souvent avec des problèmes intestinaux. Ça touche souvent l'intestin. Donc, l'intestin égale pathologie auto-immune, souvent, tout est lié. Et bien là, ils trouvent 80% de bienfaits en régime cétogène, mais il manque 20%. Et là, ils trouvent les bienfaits avec le régime carnivore. Absolument. Comme je te disais tantôt, je ne suis vraiment pas dogmatique. Et j'ai un peu de la difficulté avec les étiquettes. Des fois, en carnivore, il y a le Lion Diet, le BDE, le blablabla, blablabla. Et moi, à un moment donné, à tous les quelques mois, 5, 6, 7 mois, je fais un défi carnivore. Donc, j'invite les gens à faire un mois carnivore. Et pendant tout le mois, je vais publier des articles scientifiques spécialement sur le carnivore et tout ça. Et je fais des Facebook Live à ce moment-là. Et dans mon dernier Facebook Live qui clôture le défi, je leur dis tout le temps, l'important, c'est de faire, ce que je leur dis, c'est de trouver votre carnivore à vous. Donc, si pour toi, être carnivore, c'est de manger beaucoup de la viande, mais de temps en temps, manger 3-4 brocolis, 2-3 champignons, blablabla, ça sera ça ton carnivore. Moi, l'important dans ces défis-là, ce n'est pas que vous deveniez tous carnivores. Continuez à manger des légumes, je n'ai aucun problème avec ça. Ce qui est important pour moi, c'est que vous compreniez l'importance de la protéine animale dans votre alimentation. Le pire, c'est que comme coach, j'ai eu des végans, des végétariens, pas végans, mais végétariens qui sont venus me voir. Une fille, entre autres, que je me souviens toujours, c'était la première. et j'étais carnivore à ce moment-là et elle est venue en privé et me disait « Est-ce que tu coaches? » J'ai dit « Oui ». Elle dit « Parfait, moi je suis végétarienne, c'est-tu un problème avec ça? » J'ai dit « Non, aucun problème avec ça. » J'ai dit « Est-ce que je peux prendre un coaching avec toi? » J'ai dit « Écoute, oui, aucun problème, mais j'ai dit « Faut que tu comprennes que je suis carnivore, moi je ne sais pas si tu le savais. » Elle dit « Non, c'est exactement pour ça que je viens de voir toi. » Parce qu'elle dit « Contrairement à un coach qui serait végétarien qui va me raconter des conneries, elle dit « Toi, je le sais que tu ne me raconteras pas de conneries. » J'ai dit « Moi, je n'ai aucun problème avec les gens qui sont végétariens tant ou si longtemps que c'est par éthique. » Tu aimes les animaux, tu ne vois pas qu'ils sourdent, blablabla. Tu dis « Bon, aucun problème avec ça. » Moi, le problème que j'ai, c'est que la désinformation. Si tu me dis que scientifiquement parlant, c'est avantageux d'être végétarien versus la viande, là, on a un problème. Là, on va s'obstiner, on va argumenter, ça c'est sûr et c'est clair que j'attends d'emmener des études. Mais j'ai dit le restant du temps dans mon groupe, si les gens me disent « Moi, je suis végétarien parce que j'aime les animaux puis présentement, je n'ai pas de problème de santé en mangeant végétarien, c'est parfait. » Tant ou si longtemps que tu es conscient que tu dois te supplémenter en B12, en ci, en ça, tu dois prendre tous ces suppléments-là. Le restant du temps, il fallait jusqu'à temps que ta santé te permette. Si un jour, tu développes tel, tel, tel symptôme, bien là, tu peux peut-être rien te réduire des oeufs. Tu peux peut-être faire un PC ovo-lacto-végétarien à ce moment-là, tu sais, tu peux aller vers ça. Fait que donc, je ne suis vraiment pas cantonné dans des étiquettes et ce que je dis aux gens, c'est justement, tu sais, vous voulez consommer du vin, bien parfait, mais si vous consommez du vin, allez-y à l'occasion, choisissez des vins qui sont plus faibles en cuisine. L'avantage au Québec, c'est que la SAQ ou ce qu'on vend à l'alcool, il y a des étiquettes maintenant qui indiquent la quantité de sucre résiduel. Ce n'est pas parfait parce que la quantité de sucre résiduel, ce n'est pas réellement la quantité de sucre finale dans la bouteille, mais ça donne un indice. Donc, quand tu as un 3 grammes de sucre résiduel par litre, ça commence à être raisonnable. À ce moment-là, tu peux calculer un 5 grammes de glucides par verre et donc, tu sais, tu les comptes tes glucides et à ce moment-là, tu décides de, pour une soirée de ne pas être stric à 20 grammes, c'est parfait parce que ce n'est pas tout le monde non plus. Vous savez, moi, je n'ai pas besoin d'être à 20 grammes. Moi, à 40, 45 grammes de glucides, je reste en septose encore. Je n'ai pas de problème avec ça, tu sais. Donc, pour cette soirée-là, à ce moment-là, parce que, tu sais, il ne faut pas, ce que j'ai peur que les gens, des fois, c'est qu'ils deviennent orthorexiques avec leur alimentation et ça, ça peut devenir un problème. Manger, c'est un besoin essentiel pour la survie, mais c'est aussi un plaisir. Il y a une espèce sociale avec ça, tu sais. Tantôt, on a parlé de jeunes intermittents, tu sais, que moi, en plus, je fais au mal. Au mal, je ne recommande pas aux gens, comme je dis aux gens, si c'est ta tête qui décide de faire au mal, trois jours maximum parce qu'à partir de ce moment-là, ton métabolisme peut ralentir. Mais c'est l'estomac qui décide que tu veux faire au mal parce que tu n'as jamais faim le midi, tu as faim juste pour un rapport parce que tu manges des rapports au Canada. C'est super important ce que tu dis parce que le mat, pour moi, je partage ton avis, il vient naturellement. Moi, je n'ai pas cherché non plus à le faire. J'ai expliqué ce que c'était que le jeune intermittent, etc. Et finalement, quand tu arrives sur un régime où c'est ton carnivore, tu cherches la satiété, tu l'as sur un repas, tu t'aperçois que tu n'as pas faim avant 24 heures. Donc, c'est devenu une conséquence en fait. Tu ne l'as pas cherché, c'est devenu naturellement. Mais si tu luttes contre, c'est-à-dire, si tu dis je fais un homad et puis tu t'aperçois que 6 heures après, tu as faim parce que finalement, dans ton repas unique de la journée, tu n'as pas assez mangé, tu n'as pas compris comment ça a marché. L'important, c'est de retrouver la satiété, une vraie satiété et une fois que tu l'as, le homad, il vient naturellement. Comme je dis aux gens, c'est le premier signe que ton métabolisme est en train de ralentir, c'est quoi? C'est que tu as faim et que tu es obligé de combattre pour l'ignorer. Et donc, c'est à ce moment-là que le métabolisme dit on réclame au cerveau de la nourriture et il ne nous en donne pas. Il y a un problème, il est grand chose. Peut-être aussi une petite parenthèse sur les femmes parce que les femmes et les hommes, ce n'est pas pareil. Les hommes, en fait, ont cette capacité à facilement faire un gros repas et avoir la satiété sur 24 heures. Les femmes ont perdu l'habitude de manger suffisamment parce qu'elles sont souvent restreintes pendant parfois des décennies et des régimes hypocaloriques et quand elles disent voilà, j'ai fait mon repas, en fait, elles ont mangé trois fois rien. Elles ont mangé ce qui correspond à mon apéritif. Et donc, du coup, 3-4 heures après, elles ont faim, elles vont lutter contre cette faim et là, c'est la vraie spirale hypocalorique. On ne mange pas assez, on a froid, son métabolisme de base baisse, etc. Et c'est l'échec. C'est pour ça que les hommes et les femmes sont un peu différents là-dessus. Je connais peu de femmes qui sont vraiment… Tu sais, moi, quand je vais des fois dans des restaurants et qu'il y a 2 kilos de viande sur la table et qu'ils avalent tout, des fois, la serveuse, surprise quoi, ils ne sont pas trop habitués. Et les femmes en particulier, ça choque les femmes. Elles perdent souvent cette notion, elles ont été affamées trop longtemps en fait. Du coup, elles perdent cette notion de satiété. Je vais faire un clin d'œil à mon ami de la France qui habite en France, Carla, avec qui j'ai été à Bordeaux et… Voyons, Seigneur. En tout cas, on était à Bordeaux entre autres au mois de novembre et on était dans un restaurant et on s'est tapé 1.5, une pièce de 1.5 kilos vieillis une quarantaine de jours et quand le serveur l'a apporté, on a pris aussi une entrée de champignons avec ça et deux super belles, belles coupes de vins et quand le serveur a apporté ça, il nous a dit ne vous en faites pas, vous pouvez rapporter les restes. Et on l'a regardé et on a dit aucune inquiétude et quand il est revenu, on était tous les deux en train de s'échanger l'os parce qu'il y avait l'os après et on grugeait l'os, il ne restait plus rien, il avait amené un os à moi dedans, on l'avait vidé complètement et donc, et mon ami Carla a participé à Port-Égal à la consommation de la pièce de viande. Elle est capable de s'engouffrer et quand elle est venue, elle est venue aussi au Québec chez moi et elle a mangé des steaks de 600, 700, 750 grammes et avec une entrée de l'or, des pièces de l'or comme du bacon, on a fait des grillades ici, tu sais, et donc, il y a certaines femmes qui peuvent faire l'exception, mais tu as vraiment raison de souligner absolument. Oui, je ne dis pas que c'est impossible, c'est juste que les femmes sont plus souvent concernées par le fait de ne pas manger assez. Oui, absolument, absolument, mais c'est parce que je sais qu'elle va écouter l'entrevue, ça c'est sûr et certain, et je voulais lui faire un petit clin d'œil, c'est une des choses qui fait que je trouve qu'elle a un très grand charme, c'est sa qualité de manger une pièce de viande. Elle a d'autres qualités aussi, mais bon. Non, mais c'est important tous ces détails parce qu'on a vu, si on peut résumer tout notre entretien, c'est qu'il y a des contextes différents, quelqu'un qui est métaboliquement sain, quelqu'un qui a un syndrome métabolique, donc quelqu'un qui va faire de l'anabolisme versus l'autre qui va consommer de l'énergie, l'utilisation des produits laitiers ou pas d'utilisation de produits laitiers, la viande d'organe ou pas de la viande d'organe, le fait de ne pas forcer les choses, donc on peut arriver sur un régime cétogène et finalement, il va évoluer sur un régime carnivore, le fait en fait de trouver, moi c'est ce que je dis, la nutrition finalement, ce n'est pas un objectif en soi, c'est un outil pour retrouver une bonne santé, ses pleines capacités, il y a des gens qui sont en maladie depuis 10, 15, 20, 30 ans sous médicaments et ils retrouvent une parfaite santé en ayant changé leur alimentation en quelques mois et en fait, c'est ça la clé, c'est de trouver vos propres arbitrages, vos propres réglages pour vous. Exactement, tu sais, dans ce sens-là, souvent, souvent, moi ce qui me bug, souvent, ce qui m'accroche souvent quand je vois des conversations et tout, c'est les gens qui vont dire que parce que A plus B, ça donne C, dans le métabolisme. Et moi, ce que je vais souvent, c'est que j'ai un lien qui est une carte de toutes les voies métaboliques de l'être humain. Et quand tu vas sur cette carte-là, tu l'as peut-être sûrement déjà vue. Ça va vous faire un papier plein et ça va vous occuper un mur entier. C'est une difficulté. Et là, ce que j'explique aux gens, c'est que j'ai dit ça, c'est le métabolisme et ça, c'est ce qu'on connaît du métabolisme. Et donc, quand tu commences à essayer de simplifier le métabolisme, t'es dans l'erreur. T'es dans l'erreur. Le métabolisme, c'est une soupe dans laquelle il y a des millions de réactions chimiques qui se produisent. Il y a des interactions. Et donc, quand tu commences à dire, oui, pour telle raison, j'ai fait telle affaire, j'ai mangé telle affaire, ça a donné tel résultat, oubliez ça. Ça, c'est une erreur. Et donc, il n'y a pas un être humain, il n'y a même pas une machine présentement assez puissante pour pouvoir voir, tu sais, quand on regarde la météo et on dit, on fait des prédictions sur 14 jours, c'est tous des mécanismes très compliqués. Il y a des méca-ordinateurs qui essayent de calculer ça. Mais ça, c'est un détail par rapport au métabolisme et à ce qui se produit. Donc, tu as tellement raison quand tu dis que c'est une question de contexte, c'est une question de personnalisation et c'est ça. Nous, dans le fond, on est là pour donner des outils aux gens pour comprendre les grandes lignes, mais la personne qui a la solution, c'est elle-même. Et donc, à ce moment-là, tu dois faire les expériences par toi-même. Tu dois comprendre les grandes bases. C'est quoi un gras, c'est quoi un lipide, c'est quoi une glucide, une protéine, les acides aminés, les minimums, maximums que tu devrais consommer, ces choses-là. Mais après ça, les expérimenter dans ton contexte à toi. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Tu ne peux pas arriver et dire, parce que mon frère a fait telle affaire, moi, je vais faire la même chose, je vais avoir le même résultat. C'est complètement stupide. Présentement, il y a une étude qui a été faite sur des jumeaux, encore une étude de merde, il a tout le kit. Et ça, tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas parce que, à partir du moment où tu es sorti, puis même avant ça, de la matrice de ta mère, tu as évolué, tu as rencontré, tu as eu des expériences différentes de l'autre et donc, tu as évolué d'une manière complètement différente. Et donc, à ce moment-là, l'important, c'est ça, c'est de t'écouter toi-même, de retrouver, de retrouver cette communication-là que tu peux avoir avec toi. Et c'est fou, là. Vite, vite, une expérience, une femme que je coachais à un moment donné, elle faisait des jumes prolongés, elle était un ninja des jumes prolongés, elle n'avait aucune difficulté. À un moment donné, elle m'appelle, elle me dit, écoute, il y a deux jours, je suis en jume prolongé, c'est la première fois que ça m'arrive, je rêve de manger du steak, j'ai faim, j'ai faim, j'ai faim, tu sais. Et là, à force de jaser, elle me dit, ouais, j'ai commencé à te menstruer, blablabla. Là, tu es menstrué, tu dois saigner abondamment, tu es probablement carencé en fer, tu sais. J'ai dit, c'est là que ton corps te réclame du steak, va te chercher une pièce de foie, mange-la, voir comment tu réagis. Et comme de fait, bang, c'est instantané. Tout s'est placé, à présent, elle a pu recommencer à jeûner et tout. J'ai dit ça, c'est des anecdotes qu'il y a énormément, plein de gens qui disent, hé, moi, j'ai le goût de manger des champignons, pourquoi? Je n'ai aucune idée. Et pourtant, c'est probablement parce qu'il y a quelque chose dans les champignons, un peu de potassium ou quelque chose comme ça, un micro-nutrime que ton corps te réclame. Ça s'appelle la nourriture intuitive et les animaux, en fait, le font. Quand tu regardes un petit peu les animaux, comment ils se comportent, tu as des études qui nous expliquent comment tel animal est par exemple capable d'aller chercher telle plante quand il a telle pathologie. Pourtant, il n'a pas fait médecine. Donc, comment c'est fait que lui, il sait qu'il faut prendre telle plante? Et d'ailleurs, tu as des scientifiques qui ont passé des années dans les forêts vierges, etc., à aller regarder le comportement des animaux pour essayer d'identifier eux-mêmes après la plante que l'animal avait pris. Et pareil, tu vois, dans notre livre, dans Bonjour Keto, j'avais fait un article spécial sur le cycle féminin. J'avais expliqué toute la différence entre un homme et une femme parce que le cycle hormonal féminin fait qu'on a des envies plus sucrées sur une partie du cycle, plus grasses sur une autre partie. On a un métabolisme de base qui change, la température qui change etc. Et quand tu t'occupes de sportives élites à niveau international, tu sais très bien qu'il faut adapter la nutrition par rapport au cycle ovulatoire de l'athlète. Ça, en France, ils sont largués complètement sur le sujet. Dans la zone anglophone, ils savent très bien comment ça se passe. Donc, un entraîneur, il est parfaitement au courant du cycle de l'athlète pour adapter son entraînement et adapter sa nutrition. Et aujourd'hui, même les femmes, elles ne sont même pas au courant de ça. Donc, il faut retrouver ces vraies sensations dégager des glucides, retrouver la satiété et retrouver ses vraies envies et suivre son appétit. Il y a un moment du cycle où on va avoir plus faim et c'est normal. À un moment du cycle, on a moins faim et c'est normal aussi. Il faut savoir tout ça. et c'est tellement important de le savoir mais de le comprendre aussi. Tu sais, j'essaie, moi, une de mes missions, c'est justement de vulgariser ces phénomènes-là. Comme exemple, tantôt, on a parlé de résistance à l'insuline. Le fait qu'il y a deux types de résistance à l'insuline. Il y a une résistance à l'insuline physiologique qui est naturelle. Quand tu es adolescent, tu es automatiquement résistant à l'insuline. Et les femmes enceintes aussi. Les femmes, quand elles tombent enceintes, tombent résistantes naturellement à l'insuline. Et le problème, justement, du diabète de grossesse, c'est ça. C'est que la femme était déjà en résistance pathologique à l'insuline et là, tu viens réajouter une résistance physiologique à l'insuline qui l'emmène dans un diabète de type 2. Donc, tu sais, ça, c'est des choses que tu dois comprendre. Le phénomène de la résistance à l'insuline, un peu comment ça fonctionne. Et à partir du moment lorsque tu commences à comprendre un peu comment ton corps fonctionne, c'est là, à ce moment-là, que tu peux avoir une plus grande sensibilité, justement, à ce qui se passe dans ton corps. Pourquoi je me sens de cette façon-là? Tu sais, pourquoi? Oups! Ça balance, tu sais, je pèse un peu plus aujourd'hui, j'ai pris trois livres. Ah oui, c'est vrai, j'ai pris de l'alcool hier. L'alcool a peut-être fait que j'ai fait de la rétention d'eau, tu sais, c'était du vin, il y avait, c'est astringent, le vin, blablabla, tu sais, toutes des choses qu'à ce moment-là, tu comprends, tandis que présentement, l'industrie cherche à, moi j'ai une image d'un moment donné dans les dessins animés quand j'étais jeune, il y avait un cochon à un moment donné qui assisait sur une chaise attachée, qu'on le nourrissait jusqu'à temps qu'il venait obèse et qu'il grossissait. Mais je pense que l'industrie agroalimentaire présentement, c'est un peu ce qu'ils veulent faire avec les gens, tu sais, qu'ils soient les plus bêtes possibles, qu'ils connaissent le moins possible la nutrition, ce qui se passe et ainsi de suite pour pouvoir les bourrer de cochonneries le plus possible et faire le maximum d'argent. Tu sais, les gens ne comprennent pas pourquoi qu'il y a une guerre contre la viande. Mais ce n'est pas compliqué parce que la viande, quand tu prends un bœuf et que tu le découpes, après ça, le niveau de transformation est très limité de ce que tu peux faire avec un bœuf. Tu sais, tu peux le couper en cubes puis faire un ragout, le mettre dans une canne puis le vendre de cette façon-là, mais après ça, c'est limité. Mais quand tu plantes un champ de poids, là, le... Tu n'as pas aussi que ça, tu as aussi toute l'industrie agroalimentaire pour les animaux. C'est-à-dire qu'on fait des céréales, on fait des céréales aujourd'hui pour venir nourrir les animaux alors qu'à la base, ils sont faits pour être au pâturage, à l'herbe. Exactement. Tu fais des produits phytosanitaires pour venir traiter ces céréales. Tu as toute une industrie de matériel coopératif, de transport de marchandises pour ces céréales, pour la transformation, pour en faire des trucs déshydratés, des bouchons, etc. Donc, les produits vétérinaires pour deux animaux, industriel, alors que tu laisses ton animal à l'herbe, tu mets ton bison dans un pré et rien à faire, en fait. Exactement. Et après, tu as l'industrie agroalimentaire qui va transformer toutes les céréales pour en faire toutes les merdes qu'on connaît. Et après, une fois que les gens sont malades, tu as l'industrie pharmaceutique qui vient essayer de te permettre de survivre avec des médicaments. Et voilà. Et pendant ce temps-là, puis j'ai invité les gens, parce que l'autre argument souvent, c'est l'environnement. Oui, mais la viande, ça tue l'environnement. OK? Allez écouter le documentaire « Kiss the ground » dans lequel on démontre de la renversement de désertification. Tu sais, pourquoi? Parce qu'on prend des bœufs qu'on les emmène avec quatre carrés et là, on l'emmène le bœuf qui vient manger ici. Je ne sais pas si tu as vu, mais j'ai interviewé dans un des portraits qu'étos, j'ai interviewé un des pionniers en France qui a créé un label, il s'appelle « Bœuf à l'herbe ». Donc, il vend des animaux en pâturage, en agriculture régénératrice, Pierre Hinnard. Et c'est sur les travaux, bien sûr, d'Alan Savory que tout le monde connaît qui lutte contre la désertification. Et j'avais publié plusieurs fois à sa conférence tête qui est magistrale où clairement, on a des zones désertiques et avec un élevage correctement adapté qui en fait mime les animaux en liberté, c'est-à-dire des troupeaux avec des prédateurs autour, etc. Eh bien, on arrive à reverdir des zones. Donc, on arrive à lutter contre la désertification avec des animaux. C'est Alan Savory qui a vraiment posé toutes les bases. Et alors, pour la petite anecdote, son institut, l'institut Alan Savory, il est à Boulder, ici au Colorado. Ah, cool ! Parce que lui, il est d'Afrique du Sud et il vit au Nouveau-Mexique aussi, mais son institut, il est aussi à Boulder. Ah, cool ! Excellent ! Tu vois, quand les gens, quand tu commences à expliquer ça aux gens, les gens, ils capotent parce que, tu sais, oui, mais ce qu'ils nous disent, c'est de la merde ce qu'on vous dit. Il y a un autre point essentiel. Si on veut parler des États-Unis, tu as 60 à 70 millions de têtes de bétail aux États-Unis. Avant l'arrivée des Blancs, en Amérique du Nord, tu avais entre 30 et 40 millions de têtes de bison qui ont été abattues justement dans la guerre contre les Indiens. Mais finalement, c'est les mêmes têtes, parce que la taille d'un bison, c'est beaucoup plus gros qu'un bœuf. Donc, en termes d'émission de gaz à effet de serre, comme ils disent, de méthane, etc., c'est identique. Donc, c'est une vraie connerie de raconter que les animaux y participent au réchauffement climatique et tout ça. c'est une vraie connerie. Et en plus, le méthane, c'est un gaz qui a un cycle de vie dans l'atmosphère de 10 ans. Donc, c'est un cycle. Le méthane monte dans l'atmosphère de 10 ans, il retombe au sol. En plus, les chiffres qu'ils donnent sur les méthanes sont faux parce que c'est des chiffres qui sont donnés sur des animaux élevés de façon industrielle. Et clairement, moi, je me suis opposé à ce mode de... Ce n'est pas durable. Un herbivore, il est fait pour être au pâturage, en liberté, sans céréales, pas besoin de finir au maïs ou quoi que ce soit. Et les émissions de méthane ne sont pas du tout les mêmes. Non, non, c'est sûr. J'ai une vraie séquestration de carbone et tu as beaucoup moins d'émissions de méthane. Donc, même les chiffres sont faux. Oui, absolument. Définitivement. Donc, même l'argument environnemental, c'est le contraire. Quand tu regardes Kiss the Ground, tu comprends que non seulement le fait de manger du beurre, ce n'est pas néfaste pour l'environnement, ça fait partie de la solution carrément, carrément parce que la densité nutritionnelle d'un bœuf t'as beaucoup moins besoin de manger. L'autre chose, c'est que 80% des terres arabes sur la planète Terre ne sont pas cultivables, mais tu peux mettre des bœufs là-dessus parce que en réalité, il y a trop de roches, trop en banque. Les terres arabes, les terres cultivables, il faut clairement être en train de s'effondrer, s'appauvrir, ils sont en train de mourir. Les sols, ce ne sont plus vivants parce qu'on ne peut pas faire de la monoculture, de soja pendant des millénaires. C'est impossible. On prend des forêts, parfois des forêts vierges, on abat la forêt, on vient faire de la monoculture de soja, mais 20 ans après, il n'y a plus rien qui pousse. C'est sûr. Moi, j'habite en campagne, j'ai ma maison en campagne, j'ai un voisin, le restant, c'est des champs de blé d'Inde, on plante chez moi du blé d'Inde et du soja. en cirque, donc c'est quatre ans de blé d'Inde, un an soja, et ainsi de suite, on fait la rotation de cette façon-là. Et je suis premier témoin de voir ça. Quand il vient passer son tracteur au printemps, tu devrais avoir le nuage de poussière parce que ce n'est pas une terre vivante, c'est de la terre sèche complètement, il n'y a plus rien. Tandis que quand tu regardes un documentaire de Kiss the Ground, le type, il plante une pelle et il y a 6-8 pouces de matière organique vivante dans son sol. Ça, c'est une terre qui est capable de garder les nutriments, de garder l'eau, de créer la vie et tout le kit. Et quand le beurre vient la manger, il va excréter dessus, les excréments vont se remélanger, ils vont le piétiner. C'est là que tu vois cette belle couche de matière organique. Au Canada, tu dois l'avoir aussi, c'est ce mouvement d'agriculture régénérative. C'est-à-dire qu'on prend des agriculteurs qui finalement sont en fin de course, ils sont endettés, ils font de la merde et là, ils se disent il y a un problème. Donc, ils changent tout. Ils passent sur généralement un élevage à l'herbe. Il n'y a pas d'intrants, c'est-à-dire qu'on ne va pas acheter d'engrais, on ne va pas acheter de produits phytosanitaires. C'est autonome. Les sols sont vivants. Les animaux sont en santé, donc ils ont beaucoup moins besoin, pas besoin de médicaments. Et ça, c'est durable. On peut le faire 1000 ans, on peut le faire 10 000 ans. Il n'y a pas de fin, en fait. C'est une boucle naturelle illimitée. Exactement. Présentement, au Québec, ça commence, mais c'est plus dans un contexte artisanal encore. Ici, ça commence à devenir très puissant. Vraiment. Et ce qui est rigolo, en fait, c'est que c'est souvent des jeunes qui arrivent avec cette idée qu'ils reprennent des fermes. C'est-à-dire, il y a vraiment un arrêt, il n'y a plus de succession avec les fermes. C'est des nouveaux. Je vais te donner un exemple. Tu as à Denver, au Colorado, tu as une fille qui a ouvert une boucherie qui était une ancienne végétarienne. Et donc, du coup, elle ne faisait que de la viande à l'herbe, etc. Et là, pour aller plus loin, elle a acheté un ranch. Elle a fait un crowdfunding. Alors, il lui fallait beaucoup d'argent parce que les terres sont chères ici. Je crois qu'elle a levé quelque chose comme 15 millions de dollars pour faire un grand ranch avec des animaux à l'herbe. Mais à la base, elle n'est pas du monde agricole. C'est tout neuf. Et c'est intéressant parce que c'est vraiment cette volonté d'aller à la source. Un animal qui passe toute sa vie sur un pré, il est tué sur place, il est vendu localement. Ici, au Colorado, tu peux acheter un bœuf entier. Ça coûte bœuf à l'herbe, complètement à l'herbe, jamais fini au céréales. Tu es à 1 600 dollars, le bœuf entier. Voilà. Et là, tu as de la top qualité. Tu as mangé pour l'année. Tu vois, ça, c'est l'autre problème. Au Québec, présentement, là, on est rendu avec, je pense, un ou deux abattoirs. À un moment donné, ils avaient fermé tous les abattoirs. Et donc, présentement, pendant un certain temps au Québec, nos bœufs étaient abattus en Ontario ou aux États-Unis. C'est complètement ridicule. J'envoie mon bœuf aux États-Unis, transportés, abattus là, découpés, la carcane, renvoyés ici, transformés. Pourquoi? Tu sais, pourquoi? Tu sais, quand on parle d'environnement et que je suis quelqu'un dans mon domaine en programmation, je travaille dans le bâtiment, je travaille à optimiser, justement, la consommation d'énergie. C'est quelque chose qui est extrêmement important pour moi. Quand je vois ça, des stupidités comme ça, tu sais, d'acheter de la viande qui vient de la Nouvelle-Zélande, c'est bien le fun, elle est bien bonne. Mais c'est complètement ridicule parce qu'il y a d'un point de vue qu'en bonne, elle a coûté bien trop cher tandis que j'habite en campagne. Moi, à 3-4 coins de rue, 3-4 rien plus loin, il y en a un qui produit du bœuf, tu sais. Donc, c'est là que je devrais acheter mon bœuf et non pas, tu sais, du bœuf de la Nouvelle-Zélande. Et c'est là qu'il y a la problématique. Mais le problème, c'est que transformer une économie, ça implique que des gens à un moment donné qui vont devoir diminuer leur activité parce que la journée où on achète tout le local, le transport va diminuer. Je suis un libéral, je suis un libertarien, tout le monde le sait, je ne m'en cache pas, j'ai écrit un livre là-dessus. Je crois vraiment que le marché libre règle la solution parce que là, on est arrivé à une économie administrée par l'État qui casse vraiment tout. J'avais vu un grand article dans le New York Times qui disait d'un agriculteur américain qu'il n'en pouvait plus, ça faisait trois générations qu'ils étaient paysans, il disait voilà, on en est. Aujourd'hui, je vais acheter du lait au supermarché, je le mets dans mon tanker à lait, ça me coûte moins cher que de nourrir mes vaches et d'aller les traire. Ça n'a pas de sens en fait. Voilà le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Comment c'est possible d'imaginer qu'on fait venir des animaux vivants par bateau de Nouvelle-Zélande en Europe et que ça soit rentable par rapport à élever les animaux sur place ? Mais c'est une folie. Ça n'a pas de sens. Tu vois, on ne va pas être rentable. Les végétariens, ils vont te dire les végétaux, les machins, les trucs. Oui, mais aujourd'hui, on a des choses. On a des produits phytosanitaires qui partent d'Amérique, qui vont en Amérique du Sud. On a des champs de monoculture de soja. Le soja OGM, bien sûr. Le soja OGM est interdit en Europe. Du coup, ils font des tourteaux de soja. Mais les tourteaux de soja, ils ont le droit de rentrer sur le sol européen. Et là, ils vont alimenter des vaches et on va te dire c'est non-GM. Mais attends, on a tout ce qu'il faut pour nourrir des vaches en France. Il n'y a pas besoin de faire venir des produits phytosanitaires américains et du soja brésilien. Ça n'a pas de sens, tout ça. On a perdu le Nord. Et aujourd'hui, tu as des gens qui disent voilà, moi je veux faire de la qualité. Donc, je fais un élevage de vaches Gersièze, caséine à deux. Je le vends d'une façon rentable le prix que ça vaut. Et en face, ils sont submergés de demandes parce qu'il y a plein de gens qui veulent retrouver la santé. Et le prix, ils s'en foutent presque. Tu vois, j'ai déjà fait mes courses aujourd'hui. Tu prends des œufs en pâturage, des bons œufs vraiment plein air, etc. C'est vendu 8 dollars la douzaine maintenant. 8 dollars. Et à côté, tu prends des œufs en cage de merde. Vraiment, ils n'ont pas vu le jour. Que de la merde du soja OGM, etc. Tu es à 1,99$. Je peux te dire que le rayon à 8 dollars, il est vide parce que les gens, ils ont compris. Tu vois ? Donc, ça veut dire que s'il y a une demande, il y a d'autres producteurs qui vont s'y mettre pour aussi produire plus de la qualité. Je pense que l'hyper production, la merde pas chère, je pense que c'est fini. Et je pense que l'avenir va vers la qualité d'une manière ou d'une autre. Écoute, je suis obligé de dire que je suis d'accord avec toi parce que ce qui m'aurait donné un peu espoir à l'humanité, c'est quand j'ai vu l'action de Beyond Me, s'effondrer. Alors, tu vas rigoler, mais tu sais, j'habite à Boulder et à Boulder, c'est la mec de tous les vegans. Ici, il y a des restaurants vegans, il y a beaucoup de vegans, etc. Vraiment, si tu veux chercher un truc pour venir vegan, tu viens à Boulder. Mais moi, je suis carnivore, ça va très bien. Toi, Amber, elle est carnivore, ça va aussi. On vit très bien à Boulder, pas de problème. Ce qui est rigolo, c'est que quand tu vas au Wolf Food, par exemple, faire tes courses, tous ces produits vegans manufacturés avec des produits de merde, ils n'arrivent pas à les vendre. Même ici, où il n'y a que des vegans, enfin, il y a une majorité de vegans, les gens, ils n'en veulent pas. Ici, c'est des vrais vegans, ils vont acheter des fruits, des légumes, ils vont les cuisiner à la maison, ils ne vont pas acheter des produits transformés. Et ces produits de merde, normalement vegan, personne n'en veut. Donc, même dans un endroit où il y a plein de vegans, même eux, ils n'en veulent pas. Écoute, j'avais vu une photo à un moment donné durant la COVID dans un frigo, dans une épicerie comme ça et où est-ce que tu vois que tout le frigo est complètement vide excepté la portion des produits vegans. Ici, c'est ça. Ils sont toujours en solde, ils sont en promotion au World Food, toi. Ça, ça me redonne espoir à l'humanité. Oui, oui, ça fait sens parce que les vrais vegans, en fait, ils ont une idée, ils ne veulent pas manger de produits animaux, c'est respectable, c'est leur choix. Mais de l'autre côté, généralement, ils utilisent des produits bruts, des végétaux bruts, ils cuisinent, etc. Ce qui fait que ces produits-là, ils ont été faits pour qui? Il n'y a pas de clients, en fait. Donc, le marché va faire le tri. C'est ça, exactement. Non, écoute, c'est clair. Et même, j'ai déjà vu, j'ai trouvé une étude à un moment donné, justement, sur les végétariens, entre les végétariens qui mangent des produits bruts et qui mangent des produits transformés. Et les végétariens qui mangent des produits transformés ont des santé équivalentes à un fumeur de cigarette qui mange du McDo à l'année longue. C'est exactement la même chose. C'est ça que le monde, le monde commence à comprendre qu'un des gros problèmes, c'est la transformation. C'est comme je disais aux gens, je dis souvent aux gens, un aliment santé, c'est quelque chose qui n'a pas d'ingrédients. Et donc, quand tu vas dans le comptoir des végétaux et que tu achètes une pomme de terre à pas d'ingrédients, c'est déjà plus, beaucoup plus, même si c'est plein de glucides, c'est déjà beaucoup plus santé que si tu vas acheter un sac de chips, tu sais, de croustilles, que là, il y a comme 12, 15, 20 ingrédients. C'est la même pomme de terre à 90%. Mais c'est tous les ingrédients supplémentaires qui viennent la rendre aussi mauvaise, tu sais. Et, tu sais, tantôt, on a parlé rapidement, on a parlé des fruits, tu sais, des légumes et tout ça et de vlas en temps. Mais l'autre chose que les gens ne comprennent pas, c'est qu'un orange aujourd'hui et un orange vlas en temps, on ne parle pas de la même chose. C'est des pommes et des oranges, c'est le cas de le dire. Tu sais, on a vu, il y a des photos qui traînent sur Internet de fruits qui datent de vlas en temps. Le plus remarquable, je l'ai mis dans la Cétoacadémie, c'est la banane. Parce qu'une vraie banane sauvage est grande comme ça, elle est toute petite, elle est pleine de noyaux, elle n'est pas sucrée et ça n'a vraiment rien à voir. En fait, la banane aujourd'hui, c'est un bonbon, ce n'est pas un fruit. Exactement, une pastèque, c'est la même chose. Le melon d'eau, c'est exactement, tu sais, quand je dis aux gens, imaginez, le but d'un fruit, le but de la nature qui a fabriqué un fruit, c'était, ce n'est pas de nourrir un humain, non, le but du fruit, c'est de reproduire la plante, OK? Et donc, à ce moment-là, un, ça prend une graine. Et quand tu prends un raisin qui n'a pas de grain à l'intérieur, qui n'a pas de grain, c'est une abomination. C'est l'être humain qui a inventé ça, tu sais. Et donc, l'autre affaire, c'est qu'exemple dans une pomme, l'exemple que je donne souvent, c'est une pomme, tu sais, une pomme naturellement est verte dans l'arbre. Pourquoi elle est verte dans l'arbre? Parce qu'elle ne veut pas attirer l'attention de ce qu'elle n'est pas meure encore. Et à partir du moment où elle devient meure, d'un prédateur qui va venir la manger. Le but, ce n'est pas qu'il digère la pomme et qu'il digère les graines. Non. C'est que le prédateur déplace les graines un peu plus loin qu'il excrémente. Et pour s'assurer de ça, c'est dans la pomme, il y a des antinutriments, dans les pépins de raisin, dans les pépins de pomme, je veux dire, ça contient de l'arsenic, entre autres, pour protéger justement le pépin, la graine, pour qu'elle puisse se reproduire. Donc, la nature n'a pas fabriqué, les fruits pour nous nourrir. Oubliez ça. Et donc, à ce moment-là, quand tu prends une orange qui est hyper sucrée, qui a la peau mince comme ça, qui a hâte du jus, la raison pour laquelle elle est comme ça, c'est parce que le producteur de jus a décidé, lui, de vouloir maximiser sa production. Donc, il a fait des croisements pour essayer d'obtenir des oranges qui sont grosses comme ça, avec des pleurs le plus minces possible, qui contiennent la plus grande quantité d'eau. Et c'est la même chose avec toutes les fruits, les carottes. Les carottes d'aujourd'hui, toutes belles, oranges, grosses comme ça, quand tu regardes, c'est une racine, c'est une racine qui est grosse comme le petit doigt, qui est pratiquement pas mangeable. En plus de ça, il y a eu une... Alors, bien sûr, on a dopé toutes les productions de végétales, mais on a aussi transporté d'un continent à un autre continent, ce qui fait que maintenant, tout pousse partout sur Terre. Si tu veux faire pousser des fraises au Groenland, tu peux le faire dans une serre, il n'y a pas de problème, on sait faire. Tu peux faire pousser ta fraise 365 jours par an. C'est ça le problème aussi, c'est la disponibilité partout dans le monde de tout. Et des choses qui n'existaient même pas, parce que grâce au croisement génétique, on les a développées, pas pour la nutrition, mais pour le goût, pour le sucre, depuis, on va dire, 400-500 ans au maximum. Exactement. Oui, on est attiré, mais génétiquement, notre cerveau reptilien, il est programmé pour aimer le mix sucre et gras. Ça, c'est naturel. Il y a une expérience à New York, à un moment donné, pour l'être que tu la connais, où il y a quelqu'un qui se promenait avec une boîte de beignets. Il y avait trois types de beignets dedans. Il y avait, bon, tu connais les Krispy Kreme, sûrement là-bas, donc, il y avait, au centre des Krispy Kreme, il y avait des beignets qui étaient fourrés à la crème et des beignets avec du sucre dessus, des petits bonbons de couleur. Et il disait aux gens, prenez-en un, c'est gratuit. Et il prenait en note celui que les gens choisissaient. Et à 95 % du temps, celui qui était choisi, c'était le Krispy Kreme parce que, naturellement, on reconnaît que le Krispy Kreme, c'est un mélange 50-50, gras et sucre. Celui qui est fourré à la crème, il est beaucoup plus gras que sucré et celui qui est avec les bonbons, il est beaucoup plus sucré que gras. Donc, on est programmé comme ça. Mais, à ce moment-là, quand on vivait dans la savane, quand on avait accès à des fruits, quand? à l'automne, pas tout à l'année au complet. Donc, à l'automne, on se rend compte de l'espèce, peu sucré, etc., etc. Exactement, exactement. Et aujourd'hui, on est piégé. Et voilà, on se piège, nous-mêmes. C'est nous-mêmes, c'est des compatriotes qui, pour l'appât du gain, veulent faire un peu plus d'argent. Les gens, souvent, avant d'être c'est tôt, tu m'aurais demandé, selon toi, quel est l'aliment le plus santé? C'est l'image que tu as. Et je t'aurais dit un verre de jus d'orange. Et aujourd'hui, je réalise qu'un verre de jus d'orange est plus toxique qu'un verre de coke. Oui. Parce qu'il contient plus de sucre. Oui. Et c'est du fructose, tu sais. Et là, tu as enlevé tout, tu as enlevé sa pulpe, tu as enlevé les fibres, donc ton niveau de sucre va augmenter aussi vite qu'un coke, sinon plus vite. Donc, tu sais, c'est tout. Tu as lu, j'imagine, le livre de Garretto, vous l'explique, comment le syndicat des producteurs d'orange en Floride a financé les études nécessaires pour dire le bon jus d'orange avec la vitamine C, etc., pour justement écouler les surproductions d'orange sous forme de jus. Tu vois comment l'industrie, en fait, a été suffisamment corrompue pour aller elle-même corrompre des scientifiques pour donner les conclusions qui les arrangeaient, quoi. Exactement, exactement. Écoute, ça fait… Écoute, déjà, tu viens de battre le record officiel puisque celui de Boris vient de tomber. Donc là, on va faire un joli 4 heures de vidéos. Je ne sais pas si des gens courageux vont faire la totalité de la vidéo, mais nous, on a bien discuté. Exactement, je pense que ce serait un bon temps pour Claude là-dessus. Oui, c'est bien. Donc, je t'en ai fait vraiment pour ce précieux témoignage. On a parlé de plein de choses, on a parlé de ton expérience, on n'a pas eu de ton expérience aussi en tant que coach où tu aides d'autres personnes à aller mieux, à transmettre de l'information, toujours appuyé sur de la recherche scientifique. On a la même démarche. Je n'ai pas vu de désaccord. Franchement, on partage vraiment les mêmes opinions, on a la même vision de la santé, de la nutrition, etc. Donc, je vais te laisser le mot de la fin. Qu'est-ce que tu veux dire aux gens qui, après 4 heures, hésiteraient encore à passer à un régime cétogène ou cétocarnivore ? Écoute, ce que je voudrais dire aux gens, j'aimerais que notre discussion ait fait chez ces gens-là, c'est de dissiper la peur de voir l'alimentation cétogène comme un dogme, comme une religion dans laquelle on doit absolument faire certaines choses. Tu sais, ce que je dis, moi, c'est que ça fait partie des piliers de l'alimentation cétogène ou faible en glucides qui englobe l'ensemble des cétogènes du carnivore, même du végétarien, quoi que ce soit, tant que c'est dans un ratio, mais qui englobe tout ça avec le jeûne de l'alimentation les jeunes prolongés et même toutes sortes le sommeil qu'on n'a pas parlé toutes ces choses-là c'est des piliers de la santé c'est pas des obligations c'est des choses qu'on peut adapter à soi-même il y a des gens qui aiment le carnivore c'est parfait il y a des gens qui sont végétariens qui vont être en glucides c'est la même chose aussi c'est pas dogmatique et donc c'est très flexible et même c'est important que les gens l'adaptent à leur expérience à leur contexte donc à ce moment-là oubliez toutes les peurs que vous avez de rentrer en religion on va pas vous demander 15% de votre salaire de nous donner ça et c'est surtout de faire l'expérience sur soi-même faites votre propre N est égal à 1 faites la propre expérience j'ai des gens qui ont essayé ça pendant un mois qui ont pas vu une grande différence mais qui ont dit bon ben regarde ça a pas changé je suis pas mort encore les peurs que j'avais se sont estompées je vais continuer soyez patient j'ai vu des gens que ça a pris 6 mois avant de voir de commencer à avoir des bienfaits mais arrêtez d'avoir peur faites l'expérience vous-même et fiez-vous à votre instinct et fiez-vous aussi à tu sais l'être humain a évolué sur 3 millions d'années on a mangé de la viande on a mangé du gras pendant 3 millions d'années ça fait 125 ans que l'épidémie a commencé c'est pas pour rien c'est parce qu'on a pas été capable de s'adapter à un changement extrêmement majeur dans notre alimentation dans notre rythme de vie donc oubliez la peur et faites l'expérience vous allez voir c'est une très belle conclusion et en plus tu vas me donner une superbe idée je vais fonder l'église de kétologie et je vais demander comme l'église des mormons en Utah 10% de votre salaire à l'église de kétologie comme ça on va pouvoir financer nos études et pouvoir corrompre des médecins nous-mêmes voilà écoute ma fille m'avait acheté il y a quelques années de ça un t-shirt qui était marqué qui est au gourou dessus et voilà l'idée l'idée est lancée je te remercie vraiment pour ce précieux témoignage Mario 4 heures tu vois on vient me battre le record merci beaucoup moi je te remercie infiniment pour l'invitation c'est très gentil j'ai vraiment apprécié une discussion c'était très c'était un plaisir partagé parce qu'on est sur la même ligne et c'est des échanges qui sont riches on est passionné par les mêmes choses je te remercie vraiment beaucoup pour ton temps excellent et merci à tous qui m'ont été rendus à 4 heures bonne fin journée merci à bientôt à bientôt